Les tâches de naissance, vous, c'est circoncis. Voilà. What the fuck ? Radio Libre. Partez une heure minuit sur Skyrock. Et la Radio Libre avec toute l'équipe qui est là. Bonsoir tout le monde, bonsoir Lamarie. Salut Romano, salut Karim. Salut Cédric. Salut Samy. Salut, bonsoir tout le monde. Ouais, bienvenue Gigi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à vous sur Skyrock. Bienvenue dans cette grande Radio Libre. Avec au programme ce soir. Ah bah oui, on est mercredi, clash de la drague. Ça va clasher, ça va clasher. Et on aura les doubles appels, nos familles du double appel à retrouver tout à l'heure. Et puis on va s'occuper de vous tout au long de cette soirée. Dès que vous avez un truc à nous dire, dès que vous voulez faire les cons avec nous, vous le savez, vous avez la parole tous les soirs sur Skyrock. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? Donc on va clasher ça, je vous l'ai dit. Ah bah ça c'est clair. Ça c'est clair et net. Ils sont chauds. Dédou, on va appeler le collector. Ah ouais, chaud. Ah ils sont chauds. Chauds comme on l'aime. Alors on parlera de trucs qu'on fait parfois en secret et qu'on n'a pas envie que les autres découvrent. Secret, secret du fouleur. C'est trop lourd. Vous êtes trop lourd jusqu'au bout. Donc il y a peut-être des secrets que vous avez, des petits secrets à vous et que vous n'aimeriez pas partager avec toute personne. Oui, c'est pas sucré, c'est secret. C'est secret. Ah bon, c'est secret, il l'a bien dit je crois. Ah merci Samy. Bon, des petits secrets à partager, on fera ça tout à l'heure avant minuit. Et puis évidemment des surprises parce que c'est comme ça la Radio Libre, il y a toujours de très très bonnes surprises. Ouais, ouais. Pour qu'on retrouve. Exactement. Et là, bah tiens, on va retrouver, on va pas perdre de temps parce qu'on a plein plein de choses à faire tout au long de cette soirée. Et on va retrouver le premier de cette soirée, c'est Nico. Nico qui est au téléphone avec nous. Et bah salut à toi Nico. Ouais, salut. Salut mec. Salut Nico. Salut qui pour quoi ? Bah écoute, comment ça va toi ? Ouais, vite fait, vite fait. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui t'arrive Nico, toi ? Pourquoi tu nous appelles toi ce soir ? Ouais, alors, je crois que Romano il va me comprendre. Ah ouais, je pense. Ah mais oui, mais oui Romano, alors je t'ai pas dit, dis donc. Je t'ai pas dit parce que... Mon petit Romano, franchement, tu vas me comprendre. Ah bah ça c'est sûr. Tu sais pourquoi Romano, c'est parce que nous allons parler du nex tout de suite. Un problème qui concerne à peu près tout le monde. Un multi-problème parce qu'on peut avoir plein d'histoires avec ses ex. On va voir la tienne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, ça peut arriver, oui. Alors moi du coup, tu vois, ça fait 11 ans que j'étais avec elle. Oui. Et du coup, on devait s'installer ensemble. Parce que du coup, au bout d'un 11 ans, il faut quand même pas que c'est le cap. Ah ouais, on s'en met à quel âge toi Nico ? 33 ans. Ah ouais, donc depuis la vingtaine à peu près, t'étais un petit peu... C'est ça. T'étais avec elle. C'est ça, c'est ça. C'est ça, tu vois, fidèle et tout. J'ai même pas déconné, tu vois, en plus. Vous avez habité ensemble, là, j'imagine ? Non, on n'a jamais habité ensemble. Non, justement, tu vois, on a dit qu'ils vivent vite fait ensemble. Mais c'était vite fait, tu vois. Ah d'accord. Et du coup, c'est moi qui demandais, tu vois. Moi, je lui disais, il faut qu'on vive ensemble, tu vois. Je ne veux pas continuer comme ça, qu'on vive ensemble. Au bout d'un moment, tu vois, 10 ans, au bout d'un moment, tu fais comment ? Mais c'est elle qui ne voulait pas ou c'était comme un accord au début ? Non, non, justement, au début, tu vois, c'était vite fait. Les premières années, on se voyait, on se voyait, tu vois. Mais au bout d'un moment, tu vois, c'est devenu, voilà, quoi. On est en compte et tout, donc moi, j'ai insisté, tu vois. Voilà, tu dis, ça dure suffisamment longtemps. On peut quand même avoir une petite histoire, une petite vie commune. Voilà, c'est ça, tu vois, comme j'ai dit, moi, j'ai tous mes collègues qui rentrent le soir. Moi, je rentre le soir, je suis tout seul, tu vois, au bout d'un moment, ça fait chier, quoi. Oh, parfois, tu sais, quand elle est de mauvaise humeur, c'est pas mal, là, comme plan. Ouais, j'avoue, j'avoue, j'avoue. De rentrer tout seul à la maison. Et du coup, elle m'a proposé, elle m'a dit, bah, écoute, on achète un mobilhome et on s'installe dans le club. Elle vivait dans un box, à chevaux. Oh, j'ai de l'avoine. C'est un taux ça, c'est un taux ça. C'est un taux ça, elle vous fait son saut de l'avoine, elle est bien de l'eau. Et au moins, c'est proche de la nature, c'est énorme. Je trouve ça bien. Ah, là, là, c'est proche du crotin, là, même. Ouais, bah, ça sort le bousin, là-dedans. Voilà, j'adore. Là, c'est dans le bousin, là, comme tu dis. Oh, là, je vais m'acheter une box, là, comme il dit. Non, un box. Ah, il n'attendrait pas. Une box avec des chevals. Oui, c'est ça. C'est mieux dans une porcherie, je pense. Voilà, j'aime bien les chevaux. Un troulet dans la merde. Bah, d'ailleurs, à ce propos, Cédric vient de filer, mais en courant. Il était rouge écarlate et il a fini en courant. C'est parti, quoi. Il a filé en courant du studio. Je pense qu'il est allé aux toilettes. Ah, je suis pas aux joueurs. Ah, ça fait des talons, là. C'est qu'il n'en peut plus. Oh, là, j'en peux plus. Ça, c'est le côté des talons. Ah, il faut que ça sorte. Donc, ouais, donc, le mobilhome. Qu'est-ce que tu en as pensé de l'idée de vivre dans un mobilhome, dans sa porcherie, dans son écurie ? Non, mais le mobilhome, vous ne le mettez pas dans l'écurie ? Bien sûr que si. Non, non, à côté, tu vois, dans un champ, à côté, tu vois. C'est ça, c'est ça. Après, moi, au début, tu vois, j'étais d'accord, tu vois. On en a parlé pas mal et tout. T'en fais un kiffé, ça, à dire ? Un milieu de lois d'orangement. Vraiment, ça me dérange pas. T'as très bien vu dans un mobilhome. J'ai déjà vu des mobilhome, c'est plus grand que mon appart. Ah, c'est stylé, là ! Et c'est vrai, il y a des mobilhome qui sont plus grand que mon appart. Et c'est vraiment, c'est le truc grand luxe, tu vois. Le luxe ? T'as la campagne, t'as les chevaux, t'as les chevaux. Pourquoi pas, ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, toi, t'étais d'accord, ça te permettait de vivre avec elle, donc t'étais content. C'est ça. C'est ça, du coup, j'ai fait l'effort, tu vois. C'est un coût cher, le mobilhome. Comment ça coûte ? En gros, 15 000 euros. Ah, c'est pas cher. Cédric est en train de visiter la fosse sceptique, déjà, là, tu vois. Ah, lui, il aime bien ça, lui. Oui. Et donc, du coup, du coup, tu vois, j'ai acheté le mobilhome, 15 000 euros, tu vois, j'ai tout pris à mes frais. Tout, tout, je lui ai rien demandé, rien. Rien du tout. Pourquoi ? C'est bizarre, c'est moi qui pose la question et pas Romano, mais pourquoi ? Alors que vous avez invité à deux, pourquoi c'est toi qui as tout payé ? Alors, première réponse, je vais te dire parce que je suis trop con. Et la deuxième, tu vois, j'ai pas voulu la faire fuir, tu vois. Je suis avec, voilà, tu vois, ça lui fait un peu peur qu'on vive ensemble et tout. Donc, je voulais pas la faire fuir, tu vois, tu vois, c'est ce que je veux dire, j'ai tout pris à ma charge. Ouais, mais bon, elle pouvait quand même passer à la caisse, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais voilà, et voilà, tu vois, on va dire, si un jour, vous prenez la tête, bon, moi, tu gardes le mobilhome, c'est déjà ça. Bah, c'était ça l'idée. C'est ça l'idée. Donc, le problème d'un mobilhome, ça coûte tout de suite à 2 000 à 3 000 euros, mon pote. Et puis, il faut un terrain. Il faut un terrain où l'installer aussi, parce que bon, j'ai déconné. Et puis, il faut un semi-more que pour le transporter avant. C'est exactement ça, convoi exceptionnel, même, convoi exceptionnel, mon ami. C'est un truc qui te coûte un bras, quoi. C'est ça, 2 000 euros minimum. Ah, mais quand tu dégâches, ça te coûte 2 000 balles, c'est pas mal. C'est ça, voilà. Et puis, du coup, il faut le terrain, parce que bon, j'ai des collègues qui ont des jardins. Mais ça, tu vas pas t'installer, comme ça, sur un rond-point. Sur un rond-point, c'est ce que tu viens de faire. Ça, tu vois bien. Les gilets jaunes le faisaient bien avec leur cabane. Tu peintes ton mobilhome en jaune. Moi, je bloque le rond-point, je bloque tout. Tu mets ton gilet et tu mets des banderoles autour de ton rond-point. Moi, c'est un rond-point, c'est sympa. Oui, c'est terrible, ma truce. Complètement. Et donc, vous en êtes tout, là. Du coup, j'ai pas pu le récupérer. Là, on est séparés et tout. Et en fin de compte, au début de semaine, je lui ai dit, il faut que tu m'envoies des photos, parce que j'avais quelqu'un qui était intéressé, tu vois. Quelqu'un qui était prêt à venir le chercher, à me le payer, tu vois. Ouais, tu veux en vendre le truc, toi. Donc, voilà. Ben, ben, il faut que je récupère ma thune, quoi. Du coup, je lui demande des photos. Donc, toi, t'inquiète pas, je te fais des photos et tout. Ça, c'était lundi, tu vois. Et là, évidemment, hier soir, je l'appelle. Toujours pas de photos, machin et tout. Et là, en gros, aujourd'hui, elle m'explique, purement et simplement, que vu que son père a installé l'évier dans le mobilhome, ben, du coup, il lui appartient. Voilà. Ah, parce que donc, il y a un évier dans le mobilhome. Elle a dû regarder une loi à la con et elle a vraiment envie de te faire chier, elle. Exactement. Donc, elle a dû regarder une loi à la con, si on installe un truc qui est à toi dans un endroit, peut-être que l'endroit t'appartient ou je sais pas. Alors, je pense que c'est même pas une loi, c'est qu'en fait, elle me dit, ben, il faut payer mon père. Donc, moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Moi, je paye ton père, tu vois. Mais c'est les factures. Voilà, c'est ça, tu vois. C'est l'enlève, c'est l'enlève aussi. Non, au pire, l'évier, tu l'enlèves. Voilà, tu lui dis, vas-y, récupère-le ton l'évier de merde. Je lui dis, dans ce cas-là, je lui dis, dans ce cas-là, mais le problème, c'est que l'évier, c'est moi qui l'ai payé, tu vois. Ah, en plus, c'est moi qui l'ai payé, c'est moi qui l'ai payé. Ah, c'est ça, parce que son père l'a posé. Ah, garde-le, l'évier. Non, non, il y a Tom qui a une idée beaucoup plus radicale. C'est précieux. Et tu lui fous l'évier dans la gueule, peut-être. 15 000 euros. 15 000 euros. Tu lui fous la gueule dans la gueule. Ah, mais le problème, c'est que t'es chez elle, quoi. J'en déconneille. C'est l'omilum, il est à toi, mais il est chez elle, sur son terrain. Ah, le terrain, il est à elle. Ah, bah oui. Et du coup, je peux pas aller là-bas, tu vois. C'est dans son classe, du coup. Enfin, il faut aller là-bas, tu vois. C'est un scandale, tu vois. Ah, parce qu'il y a Alia du 95 qui nous demandait mais pourquoi elle est restée dans le mobilhome. Ah, parce que c'est sur son terrain. Putain, mais quelle mère, t'imagines ? Tout ce que t'as fait pour cette meuf, tu lui as payé son mobilhome. Vous avez habité dedans ? Vous avez tenu combien de temps, on semble ? J'ai même pas habité dedans. J'ai dormi une nuit. Une nuit ? Ah, ça coûte cher. Mais c'est plus cher qu'une suite dans un hôtel. Ah, bah c'est ça. Ça, c'est le super luxe. Mais tu penses qu'elle a fait ça pour te baiser ? C'est-à-dire que dès le départ, elle savait qu'elle allait être baisée ? Ou l'histoire, c'est fini, et puis est arrivé ce qui est arrivé ? Tu vois, je faisais les travaux et tout, et à un moment donné, franchement, elle me parlait plus. Elle me parlait que quand est-ce que tu finis les travaux ? Et du coup, je sentais qu'il y avait une merde qui arrivait. Ah, bah la merde, c'est que tu finis les travaux et te taire. Voilà, exactement. Je lui ai dit, en fin de compte, tu me dégages. La facture du mobilhome, elle est à ton nom ? Elle m'a dit oui, effectivement, je veux pas qu'il vienne dans mon club, machin et tout. Ils veulent pas te répondre. Là, personne veut me parler, moi. Personne veut parler avec moi. Ouais, la facture du mobilhome, elle est à ton nom ? Elle est à son nom à elle ? Elle est à mon nom. Elle est à mon nom. Eh bah, dans ces cas-là, pourquoi, si elle veut pas te laisser rentrer, tu vas voir les keufs ? Tu dis que moi, mon mobilhome, mon mobilhome, mon mobilhome, mon mobilhome, mon mobilhome, c'est pas vrai. Je suis déjà allé voir les keufs. Je porterai pleinement. Je porterai pleinement. Je porterai pleinement, je dis que mon mobilhome, ça rentre tout le temps. Est-ce qu'on vous a fait déjà un gros, gros coup de pute auquel vous vous attendiez pas, là ? Un petit peu comme ça, parce que Nico, ça t'est un petit peu tombé sur la gueule sans que tu t'y attendes. Vous nous faites signe, vous nous racontez, vous nous dites, et puis comment vous réagiriez ? Alors là, je me retourne immédiatement vers Romano, qui est avec nous, et qui va donner son avis, puisqu'il est tout rouge, lui aussi. C'est comme Cédric, tout à l'heure, tu as envie de faire caca. Il prend des notes comme un avocat. Je mets des pièces au dossier. Oui, Romano est en train d'étudier ton dossier. Nicolas, ne t'inquiète pas, à mon avis, on va trouver la solution. Dès qu'il s'agit d'argent, on est trop fort. Karim avait raison, à partir du moment où l'objet t'appartient, peu importe où il est, t'es dans ton bon droit de l'aurécrire. Tu ne laisses pas rentrer, tu vas déposer plainte. Non, mais par exemple, Samy, tu laisses... C'est une voiture dans un garage de quelqu'un. Oui, il doit te laisser accéder, c'est approprié. Bien sûr, c'est ta voiture. C'est approprié, t'es privé. Ça doit être compliqué. Après, il peut te faire chier, oui. Mais normalement, on allait voir... Et les keufs, ils t'ont dit quoi ? Mais les keufs, ils m'ont dit, ils m'ont dit, machin, c'est énorme. Ah, des huissiers, machin, il faut faire des constats. C'est ça, huissiers qui te refusent d'accès à ton truc. Logique, ça va être une galère. Et cette meuf, c'est une galère depuis le début. Toi, tu voulais rester avec elle, mais vivre avec elle, elle n'a pas voulu. Le moment où elle veut vivre avec elle, elle te dit, ok, mobilhome, toi, t'acceptes, t'achètes le machin à tes frais, à 100%. Et la meuf, une fois que t'as dormi une nuit dedans, elle te fout dehors. Et elle t'explique, le mobilhome, en gros, il est à moi, parce que mon père, il a installé un évier dedans. L'évier dans la gueule, il y en a plein qui te proposent l'évier dans la gueule. Tariq, l'évier dans la gueule. Il ne faut pas mettre un évier dans la gueule, Marie. Non, non, c'est pas, non. Après, c'est un dégalère pour toi. Je suis étudiant en droit, nous dit Maître Chibrar. Et je confirme, aucune loi ne l'autorise à faire ça, ta copine. Ah, mais bien sûr, gros. Mais il y a un message de Biggie, il a dit qu'il a qu'à aller porter plainte, pardon, pour dire qu'on lui a volé, mais qu'il sait où il est. Ouais. Je pense qu'on peut-être voler un truc et savoir où il est, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ou alors tu essaies de dire la vérité au début, puis tu vois à peu près ce que ça donne. Vous vous êtes déjà fait pigeonner par quelqu'un en qui vous aviez confiance, notamment votre chéri. Vous nous racontez, vous nous dites, et on en reparle dans un instant, puis si vous avez des conseils pour Nico, on va s'occuper de tout ça. T'as une autre question, Nico, à poser où, j'ai bien résumé, là ? Euh, bah, en fait, comment me venger ? Attends, tu veux me venger ? Ah oui, oui. Alors, on rajoute, c'est bien ça, oui. On rajoute, comment se venger ? Les vengeances. J'ai déjà fait, je lui ai envoyé un pervers tout à l'heure. Il y a un mec qui a débarqué en camion, qui voulait la serrer. C'est bien ça. Je suis allé sur Coco de Chat, j'ai serré un camionneur, je lui ai dit, écoute, je suis chaud de patate, je suis à telle adresse de me chercher. Eh bah voilà, c'est ça, c'est une bonne idée, ça. T'avais fait, Cédric, ça, toi ? Ouais, j'avais fait, moi, j'avais mis le numéro de fret. Ouais, mais je me suis peut-être trompé, je les faisais venir chez moi. Voilà, il s'est douzommé à la maison, j'avais mal au cul, hein. Ouais, j'ai mis le numéro de fret de plein d'étrape, moi. Ouais, il était content, d'ailleurs. Tu t'es passée plein d'annonce. Tu t'es vengé contre fret. Ah ça ? Ouais, ouais, elle est sur un site où il y a pas mal de pervers qui traînent, et puis dès que tu vois un pervers particulièrement moche, ou alors qu'il a l'air complètement détraqué, tu lui envoies à la maison, c'est vrai, c'est pas mal. Elle va avoir un petit défilé. Bon, bah on va s'occuper de ça, c'est déjà pas mal comme idée. Vous nous appelez, vous imaginez, vous laissez le numéro d'un pervers comme Patrick. Ouais, je suis un poil. Et là, je pense que ça, elle peut s'amuser pendant un petit moment. Bon, les vengeances, on en reparle, vos messages, on en reparle aussi. Avec un double appel collector, on peut se mettre le truc du mobilhome. Parce qu'on parlait de mobilhome il y a un instant, ça m'a donné une petite idée. Ah oui ! Ah oui, le retour du mobilhome, le double appel, donc dans moins d'une heure sur Skyrock. Et donc tout de suite, Sarah, au téléphone avec nous, et bien oui, vous débarquez ici dès que vous avez un truc à nous dire. Et bien Sarah, c'est à toi. Salut Sarah. Bonjour. Salut Sarah. Sarah, d'abri bien. Salut, comment ça va ? Et bien ça va bien, t'as 24 ans toi, Sarah, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors Sarah, dis-nous, qu'est-ce qui t'arrive toi ? Ouais, alors en fait, je suis nouvelle depuis quelques temps. Et puis en fait, ma collègue, elle m'a voulu qu'elle était à fond sur mon collègue. D'accord. Et je pense que lui, en fait, il est très intéressé par moi. Ah, j'ai compris. Et vous bossez dans quoi tous les quatre ? Dans l'animation. Dans tous les trois même d'ailleurs. Ouais. Dans les trois là, oui. Ah oui, donc ta collègue est à fond sur le collègue, et le collègue il est à fond sur toi, donc toi t'es au milieu des deux. L'animation, de quoi ? D'enfant. Ah oui. Oui, quoi, attention, peu importe, ça, on s'en fout un peu, Marie-Dior. Non, mais c'est pas, on l'a demandé. Elle a le droit de poser la question, vous aussi. Tu plantes le décor. Bah oui, c'est intéressant de savoir. Ok, j'ai planté le décor. Ah merde. Mais oui. Mais toi, t'es intéressé par le mec ? Ouais. Bah en fait, au début, pas du tout. Ah. Et là, de plus en plus, parce qu'il est super attentionné, il est gentil. Ah ouais, donc ce qui veut dire que ça va partir en couille, l'histoire. Bah, c'est ça. Et moi, j'ai pas envie de voir le movie roll. Tu peux avoir une histoire avec le mec sans que la meuf le sache, hein ? Ouais, c'est chaud. Ouais. Bah au boulot, vous savez pas vous galocher devant les gosses, tu vois ? Ouais, c'est vrai. Ah, t'avais pas pensé à ça. Ah, ah, c'est se galocher devant les gosses, ça le fait moyen. Oui, c'est vrai. Non, mais non, mais non. Non, non, mais non. Alors, faites la chenille. Ah bah oui, c'est ça. Mais comment vous faites la chenille ? Parce qu'il y a deux filles. Faire la chenille quand il y a plusieurs garçons, c'est facile. Faire la chenille avec deux filles, c'est-à-dire que si on met le mec dans toi, Sarah, ouais, mais on met quoi dans la fille ? Mais il n'y a pas de crochet, tu veux dire ? Il n'y a pas de crochet, quoi, genre... Non, je parlais pas de crochet, Marie, je parlais. Avec deux nanas. Mais de toute façon, cette meuf, c'est pas une pote à toi, finalement. Tu la connais juste du goût ? En fait, je la connaissais d'avant, mais de loin, enfin de loin. D'accord. Ouais, c'est pas une proche, quoi. Je veux dire, c'est pas le genre de meuf avec qui tu tapes des soirées. C'est pas une super connaissance. Non, non, non. Et elle, moi, si le mec me plaisait, bah, j'irais, moi. Et bah voilà, Romain, c'est bien, tu profites de la vie, on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Non, mais bon, la meuf, tu vois, moi, j'y peux rien, si la meuf, elle kiffe sur le mec, et le mec qui veut pas d'elle, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Mais en fait, c'est le problème aussi, c'est qu'elle me l'a confié. Ouais, c'est ça, le problème. Et elle m'a dit, en gros, aide-moi, enfin... Oui, c'est-à-dire que si tu te tapes le mec, elle va te prendre pour une traître. Bah, bien sûr. Moi, je veux leur qu'elle s'est confié à toi. Voilà, tu te vois en dehors du taf avec le mec. Ah, mais sans presse, ils vont se cramer, tu vois, à un autre, tu vas la prendre par la main, ou il va lui faire un petit bisou, tu vois. Le seul truc, c'est ta super amie ou pas ? Non. Non, mais voilà, donc, t'as pas rien à foutre. Marie, t'es comme ça, toi ? Non, mais c'est ça, si tu la connais pas plus que ça. Mais tu la connais au boulot, tant que t'as une meuf qui vient te demander un petit service, genre par exemple, elle vient te voir, elle te fait... Ou un mec du boulot, j'en sais rien. Un mec qui vient te voir et qui te dit, « Wallah, j'aimerais bien sucer Romano ! » Et toi, Marie, après, t'irais sucer Romano et tu serais pas mal par rapport au mec qui t'a dit « Wallah, j'aimerais bien avaler le sperme de Romano ! » Non, mais à choisir, si vraiment je devais me faire sucer, je préfère autant que ça soit Marie. Ah ouais, je serai mal sucer. Non, mais que, bon, entre Marie et Cédric... Non, mais ils sortiraient pas avec, tu vois, donc... Non, mais ça pourrait foutre que bordel dans l'équipe. Elle a raison, ça va. Non, mais moi, j'ai pas envie de me faire pomper par... Oui, ben ça... J'ai fait un exemple. On a un exemple comme ça. C'est-à-dire que, comme disait Marie, planter le décor. Voilà, c'est ça. Un petit exemple comme ça qu'on voulait donner. Je sais pas ce que tu vas faire après. L'amour est plus fort que tout, donc je suis un peu d'accord avec Romano et Marie. Si t'as envie que ce mec, tu le sens vraiment bien pour toi, c'est pas facile de tomber sur la personne, la bonne personne. Oui, parce que surtout que je suis quand même super fermé par rapport au gars et tout ça, je suis un peu chiant. Mais, euh, oui, hum, hum. Voilà, une question de Romano. Je te rappelle la question. Merci beaucoup. Le mec, il est pas du tout intéressé par ta collègue. Non, pas du tout, du tout. Bon, ben voilà. Voilà. Bah, faudrait peut-être que tu lui... Ou alors tu lui dis à la meuf, tu lui fais, écoute, je crois que... Il veut sortir avec moi, ouais. Ouais. Mais oui, mais ça... Non, mais au moins t'es honnête. Ouais, mais toi t'as rien fait, tu vois. Tu vas lui dire, ouais, je suis allé plus parler de toi, mais je crois qu'il est intéressé par moi, je sais pas quoi faire. Ça m'emmerde. Ouais, je suis gêné. Je me ferais bien sauter quand même. Ouais, je me ferais bien. J'aurais bien une petite pétée, mais je sais pas comment te le dire. Non, mais je pense qu'en étant honnête, ça sera un moment difficile à passer pour elle. Mais pour toi aussi, parce que de dire ce genre de choses désagréables, c'est pas... Mais je suis certain, t'as pas besoin de... Cédric, il faut que je te le dise quand même. Ouais. Romano n'a pas envie que tu le suces. Ah bah, ça te comprends pas. Non, mais je te le dis, même si ça te fait du mal, il vaut mieux que tu sois au courant. Oh là, je vais aller purer. Je suis désolé, mais moi aussi, ça arrive. Mais non, il faut pas... Espèce de mytho, tu me kiffes de ouf. Tout le monde t'a remarqué. Ouais, tout le monde, même les auditeurs. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Sarah ? On t'a donné notre avis ? Tu veux l'avis des auditeurs, des auditrices de Skyrock ? Mais pourquoi pas ? Bah allez, on va vous demander. On en reparle dans un instant, Sarah. Tu bouges pas. Et j'ai retrouvé le double appel avec le mobilhome à l'intérieur. Les collecteurs du double appel. Ah, le mobilhome. Le mobilhome. Ne le loupez pas. Le fameux. La réservation. Avant 10h du soir, double appel à retrouver. Le Clash tout à l'heure. Et Radio Libre jusqu'à minuit sur Skyrock. What the fuck ? Radio Libre. Fort et l'heure, minuit sur Skyrock. Ouais, ouais, tous ensemble jusqu'à minuit. Radio Libre, les doubles appels à retrouver. Les collecteurs avec le double appel du mobilhome. Ah, le fameux mobilhome. On en parlait avec Nico. On va y revenir d'ailleurs avec Nico. Nico qui est sorti avec une fille qui lui a fait un vrai coup de pute. Bah, ça arrive. On en reparle avec vous et vos témoignages. Et puis, on reviendra au problème d'amour, au taf ou au bahut. En tout cas, quand on kiffe sur quelqu'un avec lequel on travaille, avec laquelle on travaille. Eh bien, on en reparlera pour Sarah. Il y a des réactions qui arrivent. Donc, du lourd pour ce mercredi soir. Ouais. Et pour la suite, eh bien, Nico, on va te reprendre parce qu'il y a des réactions pour ton problème. Je rappelle un petit peu l'histoire. T'es sorti avec une fille. Vous avez acheté en commun un mobilhome que tu as payé tout seul. Et là, elle te dit, tu déposes le mobilhome à l'écurie. Donc, vous avez vécu à l'écurie parce qu'elle a une écurie, elle. Ouais, quoi ? Dans l'écurie ? Dans l'écurie, à côté de l'écurie. Ouais, mais c'est ça parce qu'elle n'est pas partie. Elle n'est pas allée chercher le mobilhome pour le faire chez elle. Une nuit dedans et après, finit l'histoire. Et là, elle ne veut pas te rendre ton mobilhome. À cause de l'écurie. De toute façon, elle est dans l'inégalité la plus complète. C'est du vol. C'est du vol, par exemple. Ça, c'est la bonne nouvelle que vous nous laissez. Romano, spécialiste des vols puisque tu es toi-même voleur, escro, arnaqueur. Admettons, c'est un exemple à la con. C'est comme si tu vas au McDo, tu oublies ton téléphone au McDo. Et tu retournes au McDo, le mec, il te dit « Ah bah parce que c'est dans mon McDo, le téléphone maintenant, il est à moi. » Le M. McDonald, il te dit ça. Bah oui. Donc non, ça ne marche pas comme ça la vie. Ça ne peut pas marcher. Donc tu devrais le récupérer. À ce moment-là, tu laisses ta voiture sur un parking de supermarché. Je peux marcher et il te dit « Ah bah non, vous êtes sur un parking de supermarché. » C'est à moi. C'est à moi, c'est mon parking, c'est ma voiture. Ça serait trop facile. T'imagines, moi j'ouvre un supermarché, je récupère toutes les caisses et après je me casse. C'est clair. Si vous avez une Ferrari, il y a des places gratuites. Et moins 50% sur tout le supermarché. Allez-y, profitez-en. Enferme-toi dans ton mobilhome et n'en sors jamais. Ça, c'est le message de Dylan. Après, là où elle peut te faire chier, c'est que si tu rentres sur sa propriété et qu'elle ne t'a pas autorisé, ça tu peux t'emmerder. Donc du coup, à mon avis, il faudrait aller voir les keufs, leur expliquer. On vient avec un huissier comme quoi ils te refusent d'accéder à chez toi. C'est ce que disaient les keufs d'ailleurs. C'est 400 euros la visite de l'huissier. Dans ces cas-là, je préfère aller porter plainte pour vol. Ça me coûte 0 euros, frère. Elles se retrouvent dans la merde parce qu'elles ne veulent pas me le rendre. Tu étais varié avec elle ou c'est juste ta meuf comme ça ? Non, moi, je suis comme ça avec elle. Tu vois, c'est pas une question. T'as bien fait. Tu peux pas porter plainte comme ça. Il m'empêche pas d'avoir accès au mobilhome. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, moi, j'ai acheté un truc, je veux le récupérer. Alors, s'il t'empêche pas d'y avoir accès. Un jour, tu viens avec un camion, tu l'emmènes terminé. Je suis désolé, il y a un spearmorque sur l'écurie. Vas-y, roulez sur un cheval, pardon. Non, mais si t'as le droit d'y accéder, un jour, tu viens avec un camion, tu le charges et tu le bats. Non, mais au pire, tu y vas. Et même si elle appelle les keufs, il est sur mon terrain. Ah, excusez-moi, je le savais pas, je pars. Voilà, salut. Voilà, oh oui, je t'ai pas au courant. Ouais, voilà, tu sais, tu fais juste que tu trouves un camion pour pouvoir le transporter et le machin. Alors, il y a Skiz qui est très, 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 très énervé et qui nous dit, Skiz, il faut brûler le mobilhome. Non, alors, c'est toi qui l'as payé. Si l'assurance est à ton nom, elle n'en ira plus dedans. Oui, on va pas brûler le mobilhome, le mobilhome, on veut le récupérer pour le vendre juste derrière. Racontez-nous si on vous a fait des saloperies, des saloperies en couple. 41759, skizrock.fm et 0153 4030 20. D'ailleurs, il y avait plusieurs messages que vous nous avez laissés. Alors, ça ne concerne pas des mobilhome ni des trucs volés, mais ça concerne des trucs, par exemple, bah tiens, je vais vous lire Laura qui nous envoie un message. La petite saloperie qui lui a fait son mec. Je suis tombé enceinte et c'est barré juste quand je lui ai annoncé. Ah, c'est un enculé quand même. Alors qu'avant, il me disait, je t'aime tous les jours. Tu lui annonçais. Bah, tu m'aimes ? Je crois qu'il n'était pas trop enfant, lui. On va partir en couple. Il me semble. Ouais, bah écoute, bon courage. Laura, on te fait un gros gros bisou. Bon courage à toi. On vous a fait des saloperies, vous nous faites signe. Marie, tiens, du 37. Moi, sale coup en amour. Mon mec, il m'a trompé avec ma cousine. Et après, il a vidé mon compte en banque. Putain, sympa, le mec. Mais rigole pas, Karim, c'est pas gentil. C'est d'Arca. C'est d'Arca, mais non, c'est pas d'Arca. Il faut vraiment être un bâtard pour vider le compte en banque de quelqu'un. Moi, je ne voudrais que celui de Romano parce que je sais qu'il est blindé. Tu sais, les vôtres. Ah, tu vides son compte. Genre, par exemple, Marie doit avoir ses 100 balles dans son compte. Même pas, même pas. Bah, Marie, elle est en rouge tout le temps. Elle est à zéro. En fait, j'ai pas le droit d'être en rouge, moi. J'ai pas le droit d'être en rouge. Donc, elle est à zéro. Ah, t'es à zéro. Pas loin. C'est moi, ça me ferait de la peine de vous les marier, par exemple. Je suis à 2,50€ actuellement. Tu crois pas si bien dire. Il m'avait façut. Comment tu pourrais me voler ? T'es pas loin. Je prends ton code de CB, man. Ouais, mais d'accord. Je suis en opposition. Il me rembourse. Mais il le fait vite. Tu vois, il te prend ta CB, ton code. Ah, bah, je porte plainte direct. Tu te plainte pour vol ? Non, mais en gros, c'est ce qu'on nous dit. Il faut porter plainte pour vol. Et logiquement, ça devrait fonctionner. Il y a même des policiers qui nous écoutent ce soir. On salue Old Thug de la police. Bonjour, Old Thug. Il a 35 ans. Et il nous dit, appelle-moi, je vais te donner des renseignements. Elle ne peut pas avoir un bien à elle, même sur son terrain, qu'elle a volé. Parce que c'est lui. C'est ce que je t'ai dit, gros. De toute façon, le bien, il n'est pas à elle. Oui, elle ne peut pas avoir. T'as des papiers. J'ai compris ton message, moi. T'as des papiers qui justifient que le mobilhome, il est à toi. Donc, à partir de là, la banque tu. Je pense que tu peux le récupérer. Bon, écoutez. C'est des procédures, tu vois. C'est des procédures. On va reparler des saloperies dont on a été victime. Vous nous racontez tout ça. Ou alors, si vous avez fait une saloperie à quelqu'un, vous nous racontez aussi. Quelqu'un qui avait confiance en vous. Vous avez le droit de nous raconter ça aussi. On vous attend en direct. 01, 53, 40, 30, 20. Reste à l'écoute, Nico. Mais bon, logiquement, ça devrait fonctionner. On va te mettre en compte avec notre ami Keuf. Oui, on va te mettre en compte avec notre ami Keuf aussi. Il n'est pas tout seul. Il y en avait d'autres qui nous laissaient des messages. Oui, parce que du coup, le problème, c'est qu'il y a une loi. Tu ne me rends pas compte. C'est que le truc, il est sur le terrain depuis plus d'un an, tu vois. Mais il faut l'aider quand même, gros. Il faut que s'il reste 10 ans, il te l'a pris. C'est sûr qu'il doit y avoir des détails qu'on n'est pas au courant. La première étape, c'est de porter plainte. Oui, une fois que tu as porté plainte, après, la faire suivre à son cours. Mais bon, logiquement, tu as acheté un truc. Même si c'est ce que tu donnais comme exemple, Diffoul. Tout à l'heure, quand tu as annoncé que, par exemple, tu laisses ton téléphone au McDonald's. Et le McDonald's dit, c'est moi le propriétaire du téléphone. Ça ne peut pas marcher. Il y a quelqu'un qui est tombé. Il y a quelqu'un qui est tombé. C'est qui qui est arrivé, il est tombé. Ah, il est tombé, d'accord. Il ne tient plus sur ses jambes. Il ne s'est même plus marché, le con. Et si vous pouvez filer un petit coup de main à Nico, n'hésitez pas. On prend tous vos messages, vous envoyez tout ça avec l'appli Skyrock. Sur le skyrock.fm et puis au 01 53 40 30 20. Tu ne quittes pas Nico, on va y revenir dans la soirée. Vous avez déjà fait des saloperies à votre chéri ou pris quelqu'un que vous aimiez bien pour un con ? Cédric, une petite saloperie à ta chérie, à part lui arracher ses colliers, lui arracher ses bagues, lui arracher ses habits quand c'était trop court, tout ça. Je lui arrachais des doigts aussi. Ah, je ne savais pas. Voilà, ça ne peut plus qu'elle me mettre de bagues. Ah, pas bête. Il y en a là-dedans. Il y en a, oui, mais oui, j'ai oublié. Arrête de parler comme ça, je ne parle pas comme ça, tu es un fou. Alors Cédric, tu n'as jamais fait une petite... Non, moi, tu es... Non. Non, jamais de saloperie. Bah là, quand j'aime une personne, t'as vu, t'es bien avec elle, après je me sépare, je me donne une raison, tu sais pas. Je ne veux pas aller me venger, moi. Et Nico, on n'a pas parlé de l'histoire des vengeances, mais on va s'en occuper aussi, Nico, donc tu restes avec nous. Comment on fait pour se venger ? Vous feriez quoi pour vous venger de la meuf de Nico qui vous a fait ce coup de pute ? Parce que c'est vraiment un coup de pute, hein. Pendant des années, tu veux vivre avec elle. Elle ne veut pas, elle te dit « Ok, achète un mobilhome ». T'achètes le mobilhome. Déjà, je récupérerai le mobilhome. Tu l'aménages, tu l'installes, ouais. Avant de penser à une vengeance, si tu veux. Première vengeance, fais la chier avec les keufs pour le mobilhome. Ouais, non mais c'est ça. D'abord, récupère ton bien. Voilà. Après, on verra. Moi, je dirais à tout le monde de laisser des avis de merde sur son club de cheval sur TripAdvisor, déjà. Ça, c'est bien. C'est comme tous ces clients se battent. Qu'est-ce que t'en penses, Nico ? Tiens, avec des chevaux, tu dis les chevaux, ils sont maltraités, tout ça ? Oui, c'est pareil. Ah, c'est déjà fait. Très bien. C'est déjà fait. Il a déjà eu l'idée, c'est bon. Envoie des messages anonymes, des messages anonymes, comme ça, sur TripAdvisor. Il y a tous tes potes d'avoir un compte et de commenter, tu vois. Oui, les animaux sont maltraités. Ouais, c'est ça, c'est scandaleux. C'est ça, vous avez vu, les chevaux, comme ils... Ils dorment dans leur merde et tout. En plus, je peux pas faire enlever les commentaires, c'est une galère. Ouais, sauf si vraiment, elle est plein. Je peux te dire que moi, ça arrive un pote à moi, qui a un resto. Ouais. Et en fait, lui, ce qui s'est passé, c'est que c'est un resto, il est ouvert d'avril à octobre. Ouais, en 16 ans. Et en fait, l'hiver, il y a des concurrents qui se sont amusés à pourrir sa page TripAdvisor en mettant des commentaires de merde, en disant, c'est merdique. Genre, en février, le resto n'a jamais été ouvert en février. Alors qu'il n'y avait personne. Lui, il a contacté TripAdvisor. Il s'en fout. Ah ouais, c'est toujours pas. Normalement, il régule un petit peu. Il a réussi à en faire sauter quelques-uns. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a répondu, tu sais, quand t'es le proprio du truc. C'est ça, oui, c'est ça. Je réponds aux avis négatifs. En désamorçant le truc, mais il me disait, c'est une galère. Et tu ne peux pas porter plainte contre TripAdvisor. Ce soir, on va porter plainte contre tout le monde. Non, c'est pas dur, c'est ouvert comme ça. Non, mais attends, TripAdvisor, c'est ouvert. S'il parle mal de toi et qu'il te dit femme, tu lui apportes plainte. Ben non, enfin, moi, j'ai déjà laissé des avis. Quand tu laisses un avis qui est trop hardcore, il ne passe pas l'avis. Il le supprime. C'est quand même vachement modéré. Après, ça dépend si tu t'appelles hardcore, si c'est injurieux. Oui, alors le cuisinier est un fils de putain. Et sa femme est une salaire. J'espère que celui-là, il les enlève. Ou quand c'est ciblé trop sur quelqu'un, si tu fais l'avis d'un commentaire et que tu t'acharnes, par exemple, sur une serveuse, ce n'est pas le restaurant que tu vas juger, c'est la serveuse. Ah oui, possible. Les avis sur TripAdvisor, c'est pas mal d'aller draguer sur des sites. Il y en a plein qui ont eu s'idée, mais tu l'as déjà fait. Il y a Karim qui proposait ça sur l'appli Skyrock. Tu vas draguer des mecs assez moches, si possible, et tu les envoies chez elle. Non, mais tu peux t'amuser un petit peu, Nico. Attention de ne pas te faire choper. Par contre, si tu pars en procès pour un truc, fais gaffe quand même de ne pas te faire choper. Si tu es en procès pour récupérer ton mobilhome, si tu lui fais des coups comme ça et si elle arrive à le découvrir, il faut que tu sois malin. Je voulais juste m'excuser. C'est du coup Thierry le camionneur du 44. Et on salue Thierry le camionneur du 44. Pourquoi tu voudrais m'excuser ? Je voulais m'excuser parce que je l'ai envoyé dans un peu en galère. Je l'ai dragué tout à l'heure. Ah, c'est le mec qui est dans ta meuf. Du coup, désolé. Franchement, si tu nous écoutes, désolé, gros. Le mec qui a eu 300 bornes pour s'en aller niquer. Si tu appelles, je lui paye une pute. Il n'y a pas de soucis, tu vois. C'est gentil. Cyril, camionneur du 44, tu es allé voir une meuf, mais bon, elle ne t'a jamais ouvert. Elle est dans une écurie et elle a un mobilhome. Voilà, donc tu te reconnaîtra. Je suis franchement désolé. Si vous avez d'autres idées de vengeance, vous nous faites signe. Et puis, si vous avez des idées pour aider Nico, vous nous faites signe aussi. Et puis, racontez-nous les coups de pute qu'on vous a fait et puis les coups de pute que vous avez fait. On en reparle ensemble. C'est vrai, moi, il y a fait l'histoire du loyer que je faisais pas. Ah bah, Cédric, t'as oublié ton témoignage, ton mec. Oui, toi aussi, d'ailleurs. Le cadeau que tu lui avais fait. Le cadeau ? Bah oui, tu lui payais son loyer tous les mois. Ah, c'est pas un cadeau. Bah, c'est pas un cadeau. C'est ma couille, le mec. Oui, mais c'est quelque part, c'est un cadeau que tu lui as fait, ton gars. Bah, moi, pendant plus de deux ans, j'ai pas payé de loyer. Grâce à la gothique. J'imagine, tu faisais ça à ta propre meuf. T'avais pas de la culpabilité. Ah non, ouais, c'était la meuf, tu fais ça. Mais tu l'aimais à l'époque, en plus. Mais vous avez la combine. Oui. Vous voulez faire payer votre loyer par quelqu'un, votre colloque, votre chéri ? Écoutez bien. Alors, on va dire, le loyer est, admettons, de 600 euros. Oui. Donc, on divisait par deux. Donc, la gothique me donnait 300 euros. Sauf que moi, pendant ce temps-là, je retouchais des APL, donc l'aide au logement. Oui. Donc, ça, elle le savait pas. Moi, je devais... Tu lui avais jamais dit, ça ? Ah non, jamais, non ? Non, elle comprenait rien au papier et tout. Et donc, moi, je touchais à peu près, quasiment les 300 balles de ma part. Donc, en fait, pour moi, le loyer était de 0 euros. Et elle, elle payait ses 300 balles ? Oui, comme une... Comme une... Comme une... Elle ne pouvait pas d'huiler en même temps. J'imagine, c'est ta propre meuf. Putain, il est venant de ton mec, c'est clair. Qu'est-ce que tu dois faire à tes potes, non ? Non, mais ça va. Je ne sais pas arnaquer. Oh, t'as déjà essayé d'arnaquer Cédric. Oui, mais bon, qui n'a pas envie ? Je suis sûr que si, moi. Non, mais terrible, ça. Dès que tu peux gratter même tes potes... Merci pour ton conseil, Romano. Je touche les APL. Bah, écoute, ouais, il faut juste que ta meuf est un peu au courant, quoi. C'est Mokhtar qui nous envoie un message, là. Mokhtar TPMP, d'ailleurs. Et il nous écoute, dis donc. Ah, bah tiens. Eh bien, salut à toi. Non, malheureusement, je n'en touche plus. Bon, tiens, on a Clovis en ligne avec nous. Vous réagissez en direct. Vous nous appelez 0153 40 30 20. Clovis, en direct du 36. Salut, Clovis. Ouais, salut toute l'équipe. Bienvenue à toi, Clovis. Coucou. Merci. T'as appelé pour Nico, toi. T'as appelé pour Nico, ouais, pour l'histoire du mobilhome. Moi, j'ai eu le même souci, mais avec des voitures. En fin de compte, j'ai acheté une propriété. Ouais. Et dans le garage, dans la grange, il y avait trois voitures de collection. Ouais. Et en fin de compte, quand j'ai signé l'acte de vente, je pensais que les voitures m'appartenaient. Et au final, je me suis rendu compte, en faisant des recherches, bien entendu, que l'ancien propriétaire pouvait les récupérer. Et il avait trois ans, en fin de compte. Mais par contre, il fallait montrer une preuve. Je me suis renseigné, moi, auprès d'un huissier. Et en fin de compte, l'ancien propriétaire, il a le droit de récupérer ses voitures. Mais il a trois ans, à partir du moment où j'ai signé l'acte de vente. Ok. Donc, ça veut dire que le mec, là, il peut aller direct porter plainte. Et en fait, il récupère tout. Bah, porter plainte. En fin de compte, il peut récupérer son mobilhome. Mais voilà, il faut juste une preuve. Ouais, bah donc, il y a la facture, c'est à lui. Et puis, c'est réglé. Nico, on est sauvé. Il est propriétaire, donc... Il est propriétaire. Mais ça, c'est... Il y a une plaque d'immatriculation sur un mobilhome. Ouais, en fin de compte, le... Il est tournant sur le paillasson, non ? C'est bon, c'est le mien, regarde. T'as une plaque d'immatriculation, Nico ? Ouais, ouais, il y a une facture. Il y a une facture. Et bien, un bip-bip pour toi, Nico. Merci, Clovis. Et donc, c'est bon, là, il peut récupérer son bien. Non, mais tu vas à la police. Et puis, on va s'occuper des vengeances, là, maintenant. Moi, je me suis toujours vengé. Tiens, la diablesse en personne. T'as laissé ton numéro, toi ? Ouais, je l'ai eu au standard, mais elle ne veut pas passer. Pourquoi ? Allez, il faut passer. Elle a ramassé la merde des chiens dans tous les caniveaux, tout ça. Elle m'a dit dans des papiers. Elle est écrasée sur la tout niveau du mec, de son ex. Tu vois, une petite idée. Tu fais ça avec du crotin de cheval. Il faut être motivé, quand même. Elle est trop habituée. Elle aime trop. Elle aime ça, dommage. Elle est habituée, c'est de nettoie les écuries. Non, mais la merde de cheval, tu sais, ça sent pas mauvais comme la merde des chiens ou humains. Ça sent la campagne, quoi. Ça sent... Oui, quand même. Quand tu vas dans les écuries, tu vois. C'est de la merde, quand même. C'est de la merde. C'est de la merde. Je peux lui en envoyer un petit colis. Un petit colis. Cédric, envoie un colis. Le caca, c'est bon. Je vais t'envoyer un tonneau de merde. Tu vois, Nico, là, on va l'achever. On va l'achever, ta boeuf, là. Très bien, très bien. Merci, Clovis. Clovis, on va t'envoyer le t-shirt Skyrock à la maison. C'est parti. Ouais, pas de soucis. Ça marche. Merci du conseil. Merci de la bonne nouvelle. C'est cool, Clovis. Y a pas de problème. Ça marche. Et quand tu veux, on t'embrasse, Clovis. Bonne soirée. Salut, les gars. Salut à toi. Vous aussi, vous débarquez ici. D'ailleurs, on va prendre les réactions pour Sarah. Alors, Sarah, qui a une collègue qui lui a dit « Ah, putain, je kiffe trop ce mec. » Et Sarah qui kiffe le même mec. Ça peut poser des problèmes. Donc ça, c'est au boulot. Ça peut se passer au bahut. Ça peut se passer dans la vie de tous les jours. Et on a vos réactions avant de retrouver notre double appel collector avec le mobilhome à l'intérieur. C'est super. Et tiens, on a du monde. Il y a Myriam qui est au téléphone avec nous. On va prendre tout de suite. Salut, Myriam. Oui, allô. Salut, Myriam. Salut, Mimi. Salut, Myriam. Salut à toi. T'as 16 ans, t'habites à Beson, toi. Beson, oui. Et non, Baison, je le dis à tout le monde. C'est Beson. Beson, 95 ? Oui, c'est ça, 95. Très bien. On a Yanis qui appelle de Moissy également avec nous. Salut, Yanis. Allô. Salut, Yanis. Coucou. Comment vas-tu ? Salut. Très bien, vous ? Ça va bien. T'es à Moissy. Moissy dans le... 7-7. Bien joué. Voilà, voilà. Et t'as 17 ans, toi, Yanis. Ouais. Je te présente Myriam. Bonjour. Salut. Au standard, l'histoire de Sarah, là. Ouais, on a entendu, on a entendu. Non, 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 ouais, j'ai écouté, j'ai écouté. Alors, vous en pensez quoi, tous les deux, là ? Yanis, t'en penses quoi, toi ? Bah, en fait, c'est tendu pour elle. Parce que, en fait, c'est une situation complexe, au final. Oui, c'est vrai, c'est pas simple. Elle, elle est entre deux. C'est-à-dire qu'il y a la meuf qui veut sortir avec le gars, mais le gars qui veut sortir avec Sarah. C'est ça, mais l'autre... Sarah, elle est vraiment entre les deux, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors, c'est arrivé, toi, Yanis ? Bah, ouais, là, en ce moment-même, ça m'arrive, tu vois. Et voilà, c'est ça, d'être beau gosse. Et voilà. Arrêtez, je reviens. Victime de ton succès. C'est ça. Je connais eux, j'ai le même problème, Yanis. Bah, bien sûr, dit, vous le connaissez. Mais ça t'arrive dans quel sens ? Il t'arrive quoi, toi, exactement ? En fait, là, je suis au lycée, à Savigny. Oui. Et en fait, il y a une meuf sur qui je suis en kiff. Oui. Mais il y a un pote à moi, il en kiff sur elle en même temps. Ouais. Parce que, tu vois, moi, j'ai eu... Parce que ses meilleurs amis, elles sont dans ma classe. Du coup, j'ai pris mon avance. J'ai pris son snap. On parle tranquille, tranquille. Bien. Et au final, lui, là, il vient me voir. Il me demande des conseils pour la gérer, elle. Alors que toi, t'as envie de la gérer aussi. Ah, mais tu ne l'as pas dit. Mais alors, toi, t'as fait quoi ? Tu lui as dit au mec ? Non, il a joué en culé, Yanis. Non, écoute. En fait, au début, j'étais assis sur le même banc. Je lui ai dit, tu vois, elle, là, je vais la gérer. Après, il m'a dit, non, je suis déjà sur le coup. Donc, c'est honnête. Entre vous deux, au final. J'ai dit, ok, je t'ai la laisse. J'ai dit, ok, je t'ai la laisse. Mais je n'ai pas eu une essai. Ah, mais attends, donc tu ne l'as, du coup. Ah, ouais, non. Parce que si vous êtes comme ça, vous vous dites, moi, j'aimerais bien sortir avec elle. Ton pote, il dit la même chose. Que le meilleur gagne. Et là, c'est la guerre comme à la guerre. Non, mais il faut que tu lui dis. Mais dans les cas comme ça, celui qui reste sur le carreau, qui n'arrive pas à la serrer, il fait toujours un peu la gueule, forcément. Mais de toute façon, c'est elle qui choisit. Oui, c'est vrai, aussi. Oui, alors je ne sais pas un des deux et un troisième. Elle est plus intéressée par qui, elle ? Bah, par moi, je pense. Eh bien, écoute, tout va bien pour toi. Eh bien, voilà. Eh bien, alors, dis-toi, peut-être que le soir, elle discute pareil avec l'autre mec qui a géré le snap et compagnie et qui ne t'a rien dit non plus. Ah, ouais. Ouais, j'avoue, mais elle, elle m'a dit qu'il ne lui avait rien dit. Ouais, mais il a raison, Manon, peut-être que tu ne sais pas tout non plus. Peut-être que le mec, il t'a fait à l'envers aussi. Ouais, c'est possible. Qui va gagner le match de l'amour ? J'ai entendu parler, j'ai entendu dire qu'il avait, genre, il dit des craves dans mon dos à elle. Non, mais ça, c'est quand, c'est ce que je disais, à la guerre, comme à la guerre. Ouais, c'est ça, il te descend, en fait. Ah, bah, t'es en concurrence, t'es en concurrence sur une meuf. Bah, c'est souvent ça, hein. Là, il n'y a plus d'amis. Ouais, il dit de la saloperie sur toi, quoi. Non, et puis comme on disait, il y a un instant, c'est toi, d'ailleurs, qui disais ça, Manon, comme quoi tu ne dis pas que des conneries, on regarde. C'est la fille qui choisit, au final. C'est vrai. Non, c'est Marie qui l'avait dit. Oui, c'est moi, mais excuse-moi, je ne suis pas chauve. Non, moi, je dis vraiment que des conneries, comme ça. Non, mais on est souvent d'accord. Je voulais noter quelque chose de sympa que tu avais sorti. Bah, non, mais ce n'est même pas, dommage. Et toi, Myriam, t'en penses quoi, de l'histoire ? Bah, ouais, j'avoue, j'avoue, c'est compliqué, c'est compliqué. Bah, oui. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est chaud, c'est chaud. C'est-à-dire que c'est toi qui étais convoité, il y avait une copine qui kiffait un mec, et au final, tu t'appais le mec et la copine, elle est restée sur le carrément. Oui, oui, oui. C'est dague, les auditrices de Skyhawk, vous êtes trop beaux gosses, c'est vous qui serrez à chaque fois. Ah, mais tu es mal à l'aise dans ces cas-là. Et comment t'as géré par rapport à ta copine, toi ? Bah, franchement, ça ne m'a pas plu, ça ne m'a pas plu. Non. Quoi, tu es mal à l'aise par rapport à elle ? Oui, c'est ça. Bah, oui, c'est normal. Oui, oui. Et puis elle, elle était quoi ? Elle faisait la gueule, elle ? Ouais, toi, t'avais tombé, quoi, toi. Oui. T'es en concurrence avec un pote, toi ? Euh, non. T'es en concurrence avec un pote sur une meuf, je ne sais pas. Vous vouliez tous les deux sortir avec, euh, comment elle s'appelait ? Je ne sais pas, au hasard, t'as tête de cheval, là, celle qui avait des dents de cheval. Ratisha. 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 Non. Non. Non, non, pas de concurrence. T'es de sortu, non plus. Non plus. Concurrence. Elle n'est pas courue. Tu prends que de la concurrence zéro, toi. T'as jamais été en concurrence avec un pote sur une meuf ? Oui, quoi, en fait, j'avais serré une meuf, la meuf, il l'avait tournée. Non, tu ne l'avais pas serré, tu faisais le travail, tu faisais tout le travail de terrain pour aller avec la meuf. C'est vrai. T'avais trouvé le numéro, t'avais commencé à tchacher avec elle. Moi, je suis arrivé, un jour, j'ai pris le téléphone, la meuf, j'ai parlé trois minutes avec elle, j'ai pris son numéro, je l'ai rappelé après, je l'ai niqué. Une meuf de goût, a priori. Non, elle était bonne, ouais. Elle a dû être ravie. Bah ouais, pourquoi une meuf de goût ? Ah, c'était bien. Ah, donc ça existe aussi, hein. Bon. C'est pas la concurrence, ils se sont battés des coups. On verra dans un instant, ce que vous en pensez pour l'histoire de Sarah. Bon, mais rien, merci Yanis pour le témoignage, merci d'avoir appelé. De rien. Raccoche pas, Yanis. Et tiens au courant de l'histoire pour savoir si tu serres la meuf ou pas, d'accord ? Vas-y. Bon, on aura la suite de ce grand feuilleton. On te suit. Yanis, le séducteur, c'est ce qui est ranc. Salut Yanis, raccroche pas. Ciao, Orman. Et puis ne bouge pas, parce qu'enfin, là, il est là, le double appel que je vous avais promis tout à l'heure, il arrive, attention, c'est parti. Alors, allez là, il y a quelqu'un derrière. Aucun des deux n'a appelé l'autre. J'ai une bonne bitch. Alors, pour être bien gros, si ça allait comme ta gueule, ça m'étonne pas. Le double appel de Default sur Skyrock. Eh oui, notre double appel, Mobilhome, c'est un grand collector du double appel. Ah, il est bon celui-là, il est fabuleux. On parlait de Nico tout à l'heure, avec son histoire de Mobilhome. Vous savez, Nico, en couple pendant 11 ans, il voulait vivre avec sa chérie. Et puis, il a acheté un Mobilhome et le lendemain, il le quitte. Sympa comme tout. Ouais, regarde le Mobilhome. Et on s'est dit, tiens, le Mobilhome, ça nous rappelle quelque chose. Je me rappelle un petit double appel qu'on avait fait juste avant les vacances. Les vacances d'été, je me rappelle. C'est bien, ça va nous ramener en été. Ah ouais, une histoire, toute une histoire avec un Mobilhome. Eh bien, c'est parti, le voici, le double appel Mobilhome. Sur Skyrock et ça sonne déjà, c'est bien. Vous avez demandé à Jean-Larmerie, ne le quittez pas. Allô ? Vous avez demandé à Jean-Larmerie, ne le quittez pas. Eh ben, moi, je suis Patrick, hein. Patrick. Ah, c'est Patrick. Oui. Ah, c'est Patrick. Eh, c'est Patrick. C'est Patrick du Sud. Eh oui. Eh ben, pour le Mobilhome. Eh, pour le Mobilhome. Oui. Voilà, ok. Non, mais attends, parce qu'on reçoit déjà des appels de piratage et tout. Et on n'avait pas ton numéro, c'est pour ça. Eh ouais. C'est affiché. Eh, eh, eh. Je suis en train de m'assurer. Alors, le Mobilhome, comment ça se goupille ? Eh bien, ça se goupille que... Eh, on descend des... Les 15 derniers jours. De 15... De quel mois, déjà ? Juillet. Juillet. Eh bien. Bon, ben, écoute, on va le prendre après. Eh ? On va le prendre après, le Mobilhome. Oui. Non, mais après, c'est... Comment c'est, c'est Claude qui descend ? Ah non, non, ben, Claude, il va se faire mettre. Il ne le prend pas. Cette année, c'est moi. Ah bon ? Ah oui, c'est clair. Claude, je lui fous sur la gueule, sinon. Ah d'accord. Ah sinon, on le prend en même temps. Tu l'éponges bien. D'accord. Ben, moi, j'ai réservé les cases d'un des jours du... Comment ? Du mois, juillet. Juillet. Voilà. Pas bien. Moi, je suis décaloté complètement. Ouais. D'accord. Je suis en train de m'assurer. Par contre, moi, je voulais te demander quelque chose. Oui. Ok. Est-ce que je peux descendre ? Attends, je ne sais pas de calendrier, les gens. Ah ben, vas-y, prends le calendrier. Tu lui dis, ce n'est pas confiant des vacances. Mais si, dis-lui qu'elle fasse pas chier, ta femme. C'est confiant des vacances. Oui, oui, oui. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Non, par contre, je te laisse annoncer à Claude. Claude, cette année, elle va se faire mettre. Oui, ben, ça, c'est avec lui. Ah non, non, c'est toi qui voit. Ah, le bobino, moi, je ne veux pas gérer parce que j'ai vu sur la gueule. Ah, Claude, c'est un con. Claude, attention, sa femme, elle est moche. Il nous fout la honte au campignet. Ah ouais, la honte. Non, mais attends, et moi... Ah, c'est sûr. Bon, moi, je te promets, je descends les... Non, tu ne le promets pas, Yannick. Normalement, 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 je descends les 15 dernières semaines de... De juillet. Les 15 dernières semaines de juillet. Les 15 dernières semaines de juillet. Le mois de juillet est vachement long, cette année. Elle a traité au mois d'avril. Qu'est-ce que tu fais en avril, elle dit ta femme ? Mais non, parce que... Elle est là, parce que je vais t'expliquer. Ouais, elle dit ça, parce que là, bon... Ouais, elle travaille à l'hôpital au Serre. Oui. Ah, c'est bon, là. Ah, c'est bon, ça, oui. Donc, elle va se confirmer au mois d'avril. Ah, d'accord, elle, c'est pas pour l'été. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, tu descends sans elle. Allô ? Oui, oui, allô ? Oui, comment vas-tu ? Et donc, moi, je voulais savoir si c'est le week-end. Ouh là. Au mois de juillet, attends. Ouais, ouais, les 15 dernières... Derniers mois de juillet, on va faire. Ouais, ouais, attends, attends. Moi, je pourrais pas voir tout ça, mais arrête de faire des trucs. Attends, je pourrais pas voir tout ça. Oh, elle veut pas fermer sa gueule. Elle dépose un arrêt maladie. Oh là là, oh là là. Mais non, non, attends, attends, écoute. Ouais. Parce que le... Moi, je suis en vacances, donc à partir du 14 juillet. C'est bien. Allez, apéro parti, hein. Oui, si tu veux. Eh ben, t'as même déjà commencé ce soir. T'as pris de l'avance. Non, pas du tout. Ah, attends, ah bon. Ouais, je suis à poil, là. Par contre, est-ce que... Est-ce que vendredi 14, il est pris ? Non, c'est bon, le 14, ça va. Ah, le 14, ça passe. Eh, tu pourras nous laisser les bouteilles dans le mobilum. T'inquiète. Ouais, t'inquiète. T'inquiète, poupiète. Eh, il faut que je te dise quelque chose. Oui. Je suis en train de me masturber, là. Ah ben, si tu veux, je fais ce que tu veux. Vous avez envie de vous masturer un petit peu, non ? Non, mais si le vendredi 14, vu que je suis en vacances... Ok, alors on dit ok pour le 14, je prends les 15 derniers jours du mois de juillet pour ta femme. Voilà. Voilà, à partir du... Et puis, nous, après, on vient après. Et puis, Claude, il ira en octobre. Voilà. En octobre, il ira. Non, non, mais... Non, mais en octobre, il y a moins de monde. Vu qu'il est tout moche, ça fera moins peur au champ. Tu fais comme tu veux. Non, non, mais c'est tout vu. Ok, bon, ben, nous, on va aller se masturber, nous, maintenant. C'est marrant, ça arrive. D'accord, ben oui, c'est marrant, on aime bien se masturber. C'est très souris comme un con, là. C'est confirmé. C'est confirmé. Le talent, c'est ma crosse confirmé. Attends, hé ! Comment est-ce qu'il s'appelait ? Dis-donc, tu veux pas passer ta femme deux secondes, on va lui faire une petite blague au téléphone pour la détendre. Ouais, ouais, je t'en passe. Vas-y, passe-la, passe-la. Si, si, prends le téléphone. Vas-y, on va envoyer du patrick, là. Je viens de te dire, tu lui dis qu'on l'appelle autour du 10 abri pour lui contenir. Bah, attends, on est parti. Non, mais attends, passe-moi voir ta femme, j'ai discuté une minute avec. Je peux pas, je peux pas. Pourquoi ? Bah, pourquoi ? Elle est dans le bar, elle est dans le bar. Elle est dans le bar ? Dans le bar, dans le bar, c'est toi. Ah, dans le bar, oui. Touche-lui les seins. Vas-y, touche-lui les seins dans le bain. Tu veux pas faire l'amour et on écoute ? Non, faut du tout, non. Allez, écoute, écoute, on a une idée, on a une idée. Enculaire comme il faut. Non, mais je peux pas, là. Bah, elle veut pas, d'accord. Il veut pas. Bon, bah, écoute, on a tout réservé, donc... Bon, bah, c'est nickel, Claude, il va se faire remettre et puis voilà, c'est réglé. Et Claude, il va se faire remettre, tu le diras. Hé, hé, Claude, dans le cul. Dans le cul, la balayette et le manche avec. Hé, bah, on t'embrasse. Allez, bisous. Et bonne vacances. Et bisous. Et voilà, le mobile homme est prêt. Ah, ça fait du bien, ça, tiens. Magique grave. Le double appel collector, celui-ci, gros, gros, gros collector. Et c'est pas fini. Eh oui, la Radiolibre continue dans un instant avec. Bah, tiens, on fera un petit point sur les méthodes du clash de la drague. Ouais, ouais. Parce qu'on a un autre rendez-vous, un rendez-vous de séduction à retrouver tout à l'heure. Le clash de la drague, Romano Cédric, l'un contre l'autre. Yes. Préparez-vous. Et on va parler de coups de pute, on y revient. On va parler d'histoires de couple au taf aussi. On va y revenir. Et nous aurons également du god dans la Radiolibre. Ah, ouais, bah, nous aurons donné. Ah, bah, tu vois, Marie vient de se réveiller, les gros. Ah, non, non, je suis bien réveillée. Ah, j'ai oublié le mien, dis donc. Je me disais, j'ai un truc dans le cul. Tu fais bien d'en parler ? Je suis venu avec. Oui. Oui. Allez, Radiolibre, c'est tous les soirs, 21h minuit sur Skyro. Diffoul. Comment que sexe. Romano. Comment être un pyjama. Cédric. J'ai une traduction à la cou, maintenant, vous allez isoliser le truc. Isoliser le truc. Marie. Rien que de le dire, ça me fait mal. Samy. Genre le sucer, quoi. Gigi. J'aime bien me balader dans la forêt, voilà, il n'y a pas de problème. Karim. Ah, mais c'est un sacré suceur de couille. De cou. What the fuck. Radiolibre, 21h minuit sur Skyro. Et on est là jusqu'à minuit sur Skyro. Profitez bien, le clash de la drague. Et non, il n'est pas encore passé. Je dis ça pour Nanou qui nous envoie un petit message. Le clash, vous ne l'avez pas loupé. Il arrive. Il arrive avant 11h du soir. Vous allez clasher Cédric et Romano. Oui, oui, oui. Et vous allez être encore plus séduisants que l'on dit, j'espère. Mais comme toujours. Comme toujours. Bon, préparez vos méthodes, on s'occupe de tout ça. On va s'occuper également de vous. Si vous avez un truc à nous demander, vous le savez. Vous avez la parole tous les soirs, toute l'année. Vous nous appelez, vous nous demandez des petits services. On résout des problèmes, on fait les cons ensemble. Et tout de suite, attention. Oui, Marie, on parlera de God tout à l'heure. Ben oui, j'attends. Ah, mais j'ai hâte. Ma chatte a faim. Depuis ce que j'ai annoncé qu'on parlait de God, c'est... Ta grande clash. Bon, on va prendre les réactions, vous savez, pour les histoires de couple qui se terminent mal. Réaction de Sabou qu'on va prendre avec nous. Sabou en Corse en plus. Salut, ça a de la chance, Sabou. Salut, Sabou. Salut l'équipe. Salut à toi. Et toi ? Oui, ça va, ça va, merci. Ça va. Donc, t'es à Jaxio ? Tu fais quoi dans la vie ? Présente-toi un petit peu, Sabou. Ben, je suis prof. Oh, ben, dis-le pas comme ça, c'est pas grave. Ça, elle est dégoûtée. Ben ouais. Non, je suis pas dégoûtée, je suis pas dégoûtée. Mais bon, en fait, je voulais pas trop le dire. J'ai dit parce qu'au cas où, il y a quelqu'un qui est cool ou quoi. Ben ouais, je voulais pas du dire, voilà. Et je vous le disais, on va parler vengeance maintenant avec toi, Sabou. C'est pour l'histoire de Nico tout à l'heure, la meuf qui le fait quand même un coup de pute. Si vous venez d'arriver, tiens, pour résumer l'histoire, je le résume en dorant speed, hein, Sabou. Nico, il sort avec une meuf, ça fait 9 ans qu'ils étaient ensemble. Lui, il avait envie d'habiter avec elle, parce qu'au bout de 9 ans, il s'est dit, on va habiter ensemble. Elle, elle avait pas trop envie. Puis un jour, elle dit, ah ben si, tout compte fait, ça m'intéresse, mais j'aimerais qu'on achète un mobilhome et qu'on le mette sur mon écurie, parce qu'elle est fan de cheval. Et elle a une écurie. Il lui achète, c'est lui qui paye, hein, il lui achète le mobilhome, il se met dedans, il dort une nuit dedans, elle le fout dehors et elle décide de lui interdire l'entrée du mobilhome, il peut pas le récupérer, il peut pas le vendre. Donc, en gros, elle l'a quand même, ouais, elle l'a quand même pris pour un con, c'est une salope de m'en faire ça quand même. Je sais pas ce que t'en penses, Sabou, ça se fait pas. Moi, je pense, et je pense aussi que Nico, il est un peu trop gentil, parce que... On vous a dit ça beaucoup, hein, tout à l'heure. Ah oui, 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 ça fait trop longtemps qu'il essaye de récupérer, c'est le sien, je vois pas pourquoi, il y va pas, il prend les clés, il démarre et il s'en va. Ah mais, ouais, mais, ouais, quand le mobilhome, c'est un bordel quand même, pas déplacé. Faut une rue, un camion, ça coûte 2 000 euros, quoi. Ouais, faut un camion, quoi. Il nous a dit, ça coûtait 2 000 euros pour déplacer le truc. Ouais, mais faut qu'il le récupère, ce truc. On l'a envoyé à la police, ça va gérer l'histoire du clan de messages. J'aurais fait, un jour, j'aurais pris un camion, voilà, j'aurais pris un camion. Comme ça. Moi, je serais arrivé, j'aurais dit, je m'en bats les couilles, je prends mon truc, la meuf, elle aurait pu gueuler, faire ce qu'elle veut, le truc. Je le chargeais, je partais, vas-y, hop. Oublie-moi, c'est ça, la meuf, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse ? Ah, c'est ça, ça, je le brûle. Ah oui, c'est ça. Oui, mais tu le brûles après, tu fais la merde. C'est quand même 15 000 euros à toi, quoi. Oui. Eh ben, tant pis. Ah, ouais, ouais, 15 000 euros. Non mais, t'es pas la première, t'as un joli des messages, il y en a d'autres qui voulaient brûler le truc tellement qu'ils étaient énervés en entendant l'histoire de Nicolas, là. Mais non, ben bon, la meilleure méthode, c'est de récupérer, comme on a dit, là. Ah, tu vas pas t'asseoir sur 15 000 balles, quand même. Non. Non, ça fait, bah, surtout Romano, hein. Bah, ça dépend, si tu t'assois sur 15 000 balles en pièces, ça fait mal au cul, surtout, Marie. Non, mais bon. Aussi. Oui. Dans l'équipe, qui s'assoit sur 15 000 balles ? Ah, ben non, 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 non. Non, mais t'es fou, quoi. Je suis jusqu'à la mort, frère. Ah, je te lâche pas, je te vois son sang, frère. Je te sens qu'il me bilome, il est via, il repartira chez moi. Un homme aussi gros. Coute que coûte, hein, qui fit faire une mission la nuit, à démonter le barrière. Ah, non, mais tous les matins, elle sort de chez elle, elle me voit devant chez elle, là, ma fesse. Ah, oui, c'est sûr. Je fais quelque chose. Toi, toi, tu fais quelque chose, c'est sûr. Ah, oui. Et t'avais une petite idée de vengeance, ouais. Ah, oui, moi, j'en ai plein, on ai plein. Vas-y, vas-y. On va noter, si vous êtes vengeuse, elle. Les vengeurs masqués, écoutez bien, les vengeuses masquées, écoutez bien les mêmes méthodes. Et voilà, on peut se venger qu'avec ceux, on ne va pas se venger pour, par exemple, si on se dispute avec le copain, parce que pour la copine, quoi, ça, voilà, ou qu'on ne l'aime pas ou quoi, ça, c'est nul. Non, non, moi, on m'a fait la misère, donc je rends la misère et puis qu'on se dit, voilà. Qui c'est qui t'a fait la misère ? Des ex. Bon, alors, prends le pire, le pire truc qui t'est fait. Tu prends un de tes ex, c'est le pire truc qu'on t'est fait. Euh, bah, le pire, alors, le pire truc, c'était le premier mec avec qui j'habitais, quand même. Je suis rentrée un jour, un matin, bon, on s'était un peu fâchée le week-end et tout. Donc, j'étais rentrée chez mes parents dormir. Et le lundi matin, je me suis dit, bon, bah, voilà, à l'époque, j'étais à la fac, je ne vais pas aller en cours et tout. Lui, il va rentrer du travail, il travaille de nuit et tout. Et je me suis dit, bon, bah, on va dormir et l'histoire, elle va être réglée, quoi. On va arranger ça sur l'oreiller, ça marche bien, ça. Voilà, exactement, tu vois. Je vais lui faire une surprise, je serai là, alors qu'il me croit en cours. Voilà, mais bon, la surprise, c'est moi qui l'ai eue, parce qu'en fait, de ça, j'ai entendu du bruit dans l'appartement. Oh, putain, je vois le truc arriver. Oui, douce. C'est bizarre qu'il soit rentré de bonne heure, quoi. Donc là, j'ai mis mon doigt sur le Judas, tu sais, l'œil, pour regarder et tout. Ouais. Je mets le doigt et j'essaye d'ouvrir, enfin, au début, j'ai l'écouté d'ouvrir et tout, et on va être sur le Judas. Et au début, parce qu'il avait une clé que moi, je n'avais pas. Et en fait, je me rends compte que le verrou où je n'ai pas la clé est fermé. Donc, je suis obligée de sonner. Donc, je sonne, voilà, je sonne. Putain, la panique pour lui. Ouais, j'avais le cœur, il bat à 2000 à l'heure. Non, mais lui aussi, je pense. Mais il n'était pas là. Attends, il n'était pas là. Et en fait, donc, j'ai entendu tous les verrous qui se sont ouverts, claque, la porte, elle s'est entreuverte. Et c'est une fille qui était à l'intérieur de mon appartement. Elle m'a vu, elle a voulu refermer la porte. T'avais une meuf chez toi. Ouais. Et t'avais une meuf, et c'est la meuf, j'imagine que c'est la meuf que ton mec niquait pendant que tu n'étais pas là. Oui, voilà, c'est ça, c'est elle. Et elle était toute seule chez toi. Elle dormait dans ton lit ? Oui, oui, oui. Enfin, c'est la quête dans ton lit ou pas ? Oui, oui, oui. Les deux, les deux, Samy, les deux. Lui, il était un peu. Alors, en plus de ça, il travaillait dans un hôtel. Donc, après, tu vois, quand je l'ai attrapé, je lui ai dit, mais tu es qu'une merde. Je lui ai dit, pourquoi tu ne l'as mis que pas là-bas au travail ? Au moins, je ne le vois pas. Au moins, je ne le vois pas. Je lui ai dit, là, tu l'as mis que chez moi, dans mon appartement, dans mon lit. Moi, le manque de respect, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Je ne peux pas. Donc, du coup, il y a eu vengeance. Attention, la vengeance à la Corse. Donc, je l'ai dégagé de l'appartement. L'appartement, il était à mon nom. Il m'a dit, il faut que je récupère mes affaires. Je lui ai dit, tu récupèreras quand je déciderai de te donner les faits. Ouais, bizarre déjà. Voilà. Donc, j'ai récupéré de la clé que je n'avais pas. Il a dégagé. Donc, comme il était 9h, il ne m'a dit, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai été gentille, plus ou moins. Je lui ai dit, ok, 9h, à midi, je reviens, tu n'es plus là. Voilà, bam. Tu l'as laissé 3h pour déguerpir, prendre ses affaires et se barrer. Oui. Ah ouais, moi, je l'aurais laissé moins, moi. Ouais, bah attends, attends. Oui, bah j'aurais dû, parce que regarde, tu vois, quand même, même dans l'énervement et dans tout ça, j'ai été trop gentille. À midi, je reviens. Donc, entre-temps, je suis allée voir ma mère, lui raconter, ma copine, son mec, nanana. On est tous venus à midi. On a tous débarqué à midi dans l'appartement. C'est les corses qui arrivent. Tous les corses qui arrivent, ça fait suffisamment. Ah ouais, ouais. Alors ? C'est à midi. Oui. Dans l'appartement, il y avait lui, la pute, la soeur de la pute, d'autres potes. La pute, la pute. Mais vous étiez à combien dans l'appartement ? Et ils étaient tous en train de jouer à la console. C'est normal, il s'était installé. C'est normal. Le squat. Il prend sa douche, c'est normal. Non, mais je comprends que ça t'est rendu folle, quoi. Oui, oui, oui. Non, mais tu vois, tu n'aurais jamais dû laisser les trois heures. Ouais, tu le dégages tout de suite. Ouais, tu vois, mais tu vois, voilà. Donc, à l'avenir, je ne peux jamais faire pas. Oui, oui, trop gentil. Donc, je les ai tous dégagés. Et lui, il prenait la poudre d'escampette, il partait en même temps qu'eux. J'ai dit, non, 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 toi, tu restes là, écoute-moi bien. Mais devant ma mère, bon, mes amis, ils sont habitués, ils savent comment je parle, comment je suis et tout. Ma soeur aussi. Mais ma mère, elle a été choquée. Toutes les insultes que j'ai pu débuter à la seconde. Elle a été choquée par tes insultes, elle n'a pas été choquée par ce qu'il t'avait fait, le gars. Bah, en fait, entre temps, entre 9h et midi, j'ai eu le temps de lui raconter. Déjà, la moutarde, elle montait, 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 montait. Midi, j'ai vu qu'il y avait toute la semaine là-dedans. Elle a explosé. Et là, j'ai pété un câble. Non, mais là, il s'était interdiole. Tu sais que je comprends, ça vous comment va, si ça vous arrive. Tiens, Romano, tu rentres tout à l'heure. Et puis, c'est pas Cariole qui t'ouvre, c'est un mec comme ça qui ouvre la porte. Salut les filles ! Il te fait salut les filles, comme ça. Et tu te dis, mais il est un peu bizarre parce que je suis un garçon. Non, mais déjà, je ne me dis même pas ça. Le mec, il peut me dire salut les filles. Déjà, je vais bloquer sur le fait qu'il y a un mec chez moi. Il ouvre la porte, il ouvre la porte. La surprise que tu as dû avoir, Sam. Ah non, mais je ne te dis pas. Franchement, je crois que même à ma pire ennemie, je ne me cède pas ça. Enfin, quoique. Oui, ça dépend de l'ennemi. Donc, Romano, tu réagis comment ? Tu essayes de rentrer, mais il bloque la porte. Qu'est-ce que tu fais ? Tu tapes dessus avec tes petits mains, comme ça. Ah ouais, je gueule dans l'immeuble. Tu gueules dans l'immeuble pour que les voisins sortent et qu'il y a un scandale. Ouais, c'est ça. De toute façon, tu gueules, naturellement. Si je ne peux pas rentrer chez moi, moi, j'appelle les gueules direct. Mais tu ne pourras pas te retenir de gueuler, toi. Non, mais le mec, je ne vais pas lui dire, excuse-moi, tu pourrais me laisser rentrer chez moi ? Non, mais... S'il te plaît. Non, mais tu es chez toi. La partie, il est à ton nom, mais moi, je n'appelle les flics. Et tu es un inconnu dedans. C'est direct. Hein ? Tu es un inconnu dedans. Ouais, mais là, qu'est-ce que tu veux faire ? Soit le mec, tu arrives à le choper et à le faire sortir. Mais bon, moi, avec mon gars Marie, je passe directement à l'étape 2. Appeler les flics. Bah non, mais il y a le mec, je demande qu'il le déloge. Je fais, il y a un mec qui est chez moi, il ne me suis pas rentré. Ah ouais. C'est de rigouer, c'est de rigouer. Qu'est-ce que tu ferais, toi ? À moi ? Ah, le mec, je saute dessus, je l'ai con. Tu arrives dans ta maison à toi, ton appartement insalubre. Insalubre, je n'ai pas insalubre. Et tu remarques qu'il y a un mec dedans, déjà t'es étonné. Oh là, comment tu fais pour vivre dedans ? Parce que même moi, j'ai du mal. Ouais, connard. Comment tu fais ? Ah, je l'attrape, je le sors de chez moi direct. Et s'il bloque la porte, c'est avec un truc là, comment ça s'appelle le bidule là ? Le côté là. Ouais, tu rentres la porte, mais tu n'arrives pas à ouvrir. Ah, je vais passer dans la porte. Ah, tu tapes dedans, tu la caches. Ah, je défense la porte. Ah, tu te casses ta porte. Avec l'énervement, avec l'énervement, je pète un gros chassé. Marie, tu pètes, toi. Non, non, moi je pète, Marie, elle pète aussi. Et si tu ne le fais pas dans les 48 heures, après tu rentres en procédure, c'est-à-dire que l'appartement, il est squatté. Il faut changer les serrures, je crois. Ouais, ouais, mais bon, tu sais... On prend des lois à la con, parfois. Ah, mais ça, c'est horrible. Ça arrive à des gens. En fait, t'as de l'étour. Par exemple, moi, je vis pendant un week-end chez toi, Romano, j'ai le droit de rester chez toi et on ne peut pas me déloger. Ben, logiquement... Tu ne peux pas me prêter ton appartement pendant 3-4 jours ? Il y avait un mec comme ça, il était parti en vacances une semaine, et quand il est rentré, il y avait des mecs qui avaient squatté chez lui. Chez lui, ouais. Ils avaient mis leur nom sur la boîte aux lettres, ils avaient changé les serrures, et le mec, il a dû... Un an ou deux ans, je crois, pour récupérer son appartement et ses affaires. Moi, je l'ai attrapé, le mec, quand il sort de chez moi, je l'ai trancé. Avec une petite vieille, après, tu n'as plus besoin de toi à part toi, tu vas te venir en prison. T'as une nouvelle maison. Je t'avais montré à la télé, c'est arrivé une petite vieille, en plus, ça faisait de la peine. Elle avait hérité d'une maison, je crois, de ses parents, et là, elle n'habitait pas dedans, parce que je crois qu'elle était en maison de retraite, je ne sais pas quoi. Et en fait, la maison, un jour, elle y va pour récupérer un truc dedans, et là, en fait, elle découvre qu'il y a des gens qui se souhaitaient. Mais une famille, et genre la mamie, mais elle a mis deux ans ou deux ans et demi pour les foutres d'or. Et après, quand elle a récupéré la baraque, c'était un bordel sans nom dedans. Et puis en général, ils avaient tous les sécrades. Ceux qui font ça, les trucs dans un état pas possible. Ils s'en battent les couilles, les enculés. Donc, dans l'équipe, tu vois, tout le monde serait un peu énervé, comme toi, Sabou, que ce soit la Marie, que ce soit Samy, Cédric, on n'a pas demandé à Karim, d'ailleurs. Karim, le calme incarné. Ah, moi, je ferais comme Cédric, moi. Toi, tu défonces ta porte. Mais tu casses ta porte, toi. Ah, oui, oui. Mais après, je dis que c'est eux qui l'ont cassé, moi. Même en mettant un chassé, tu vois, il y a des portes, tu n'arriveras pas à les ouvrir. Non, non, mais c'est juste le petit crochet. Ah, c'est que le petit crochet. Ah, moi, j'ai un truc. Non, j'ai un truc, c'est un espèce de... Non, mais même pour blinder, ça peut se faire sauter. Oui, mais encore. Il va se casser, non, je pense pas. Encore, évidemment, oui. Et on nous demande, et c'est un très beau message de Loutcho, qui nous demande si tu n'es pas prof d'art plastique, parce que c'est la mode en Corse, le plastiquage. Non, c'est pas, non, c'est pas, c'est pas parfait. Non, c'est une traduction, là. C'est une langue. Bon, et la vengeance définitive, ça a été quoi, par le foot d'or, parce que c'était pas trop le choix, au final ? Bah, ouais, bah oui. Il a fini dans le port. Bah, j'ai fini par, donc, j'ai fait quoi ? Comme c'était Luc qui avait payé la caution, avant de lui rendre les clés, j'ai laissé la lumière allumée, 7 sur 7, H24, pendant peut-être 10 jours. Ouais, c'est bien ça, ouais, c'est bien fait ça, comme je suis pas à chez moi. Les factures, c'était à son nom, pour l'eau, etc. J'ai ouvert les robinets d'eau chaude, tant qu'à faire. Oui, pour faire payer cher, oui. Et à fond, partout, donc, cuisine, salle de bain, la douche, tout coulé, tout coulé, tout coulé, H24, 7 sur 7. Tu as fait pareil à qui, Cédric ? Cédric, il a fait pareil. Là, je fais pareil au mec, tu sais, qui m'avait fait payer le loyer, là. Ouais. Il m'avait niqué, en fait, il était parti une semaine en vacances à New York, je crois. Au frais de Cédric, finalement. Oui, grâce à tous les loyers que tu lui avais payés. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais laissé tout pareil, il était tout tourné, les radiateurs électriques à allumer H24. Et l'opu, c'est un maniaque, c'est genre, il fallait faire... Oh, des radiateurs ! Et en fait, pour lui, il fallait faire les machines la nuit, tu sais, quand tu sors de la chambre, il fallait éteindre la radio. Les machines à baver. Là, le mec, il a... Les radiateurs électriques, les radiateurs... Voilà, non, les radiateurs électriques... Ah, radiateurs électriques. Radiateurs électriques. Voilà, ouais. C'est clair que ça... Ça consomme. Ah, ça consomme. Non, à l'époque, le grand truc, c'était de, tu sais, d'appeler leur loge parlante et de laisser le truc décrocher, parce que ça coûtait une blinde. Bon, maintenant, on a des trucs illimités, mais... Ouais, ouais, mais ça, ouais, ça, j'entendais beaucoup, ça, au niveau des verges. Oui, c'est vrai, pour faire... Je ne sais pas, pour augmenter le prix des forfaits. C'est celui des forfaits, hein. 36,99, je crois que c'est le roi. Mais non, on peut faire ça être fixe. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, on peut prendre le portable de la personne. Mais c'est pas gratuit, hein. Mais tu ne peux pas prendre le portable de la personne pour appeler. C'est que si tu as un téléphone fixe. Ah, ouais, c'est ça. Hé, ça, c'est une bonne idée, une idée de téléphone fixe, tu vois. Au moins, ça pollue moins. Tu vois, Sabo, tu aurais pu faire ça, en plus. C'était pas mal, ça. Ouais, mais bon, on n'avait pas de téléphone fixe, à l'époque. Non, mais sinon, tu sais, il y a un truc à la con, bon. C'est un conseil, bon. Mais c'est lui qui a payé la caution, genre, je sais pas. Ah, tu ravages l'appart. Ouais, tu tagles les murs. Non, mais tu t'arraches de trois trucs, tu vois. Je t'arrache la gueule, moi. Je t'arrache le lavabo du mur. J'ai mis des coups de marteau dans les murs. Ah, ben, 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 c'était très bien. Donc, c'est bon, je pense que la caution, elle a soupé. Ça fait un loup, Sabo. Je veux dire, en Corse, pour pas les faire chouer. Ah, ouais. Tu t'es bien vengée, Sabo. Ah, oui, mais attends, c'est pas tout. Vas-y, vas-y. Sa console, j'ai pris des tournevis, sa console, j'ai tout abîmé. Enfin, elle était inutilisable. Et le meilleur, c'était ses fringues. Je les ai prises une par une. Et j'ai pris la paire de ciseaux. Et j'ai tout coupé. Tu sais que c'est pas la première qui découpe les fringues avec des ciseaux. C'est un truc de fille. C'est souvent une vengeance de fille. Ah, une copine, elle a fait ça, mais avec tous les dessous de la nouvelle meuf qui se coûtait chez elle. Elle a découpé ses cuillettes. A tous les dessous. Elle a découpé ses culottes et ses strings. Elle a découpé qui coûtait bien cher, en plus. Je n'avais pas beaucoup d'avoir besoin, vu qu'elle passait son temps sur sauter. Ouais, ouais, mais enfin bon, c'était quand même chez elle, quoi. Bon, merci Sabo, en tout cas, pour le témoignage. Ben, merci à vous. L'idée de vengeance, j'espère que ça va remonter le moral à tous ceux qui ont été victimes de coups de pute, comme ça. Et puis, n'hésitez pas à nous raconter. Si vous avez quelqu'un qui vous a fait un coup de pute, vous nous racontez. Si vous êtes vengé, vous avez des désirs de vengeance, vous nous faites signe aussi. On a eu deux belles histoires. On a été tombé sur un enculé et Nico qui était tombé sur une enculée, lui. Ouais, ouais. Voilà, on a... Et en plus, la vengeance, ça fait du bien. C'est 50-50. Oui, ça fait du bien, mais c'est bien. En t'embrasse, Sabo, en t'embrasse, T-Shop Sky. Merci, c'est bon. Bisous, bisous. Et salut la Corse. Ça tente. Bon, et j'ai le résultat de mon sondage express. On va reprendre Sarah, Sarah Damien, avec son problème avec la collègue. T'as une collègue ou un collègue qui vient te voir et qui te dit « Ah, je kiffe trop ce mec ou cette meuf. » Et vous, vous kiffez aussi la même personne. Comment vous faites ? Et on vous a demandé, donc, avec le sondage express, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place de Sarah ? Toi, Marie, tu sors directement avec le mec, toi. Non, mais dans ces gars-là, tu lui dis « Désolé, il n'est pas intéressé par toi » et puis tu le fais en scade. Désolé, ma chérie, t'es trop moche. Mais c'est une collègue, c'est pas sa meilleure amie. 77% contre 23 disent qu'il faut y aller, Sarah. Vas-y, vas-y. 77% contre 23. Elle est contente. Je ne sais pas ce qu'on pense. Je suis choquée. Je ne sais pas ce qu'on pense. C'est qui ? C'est Anaïs qu'on a en ligne ? Elle est là, Anaïs ? Oui, c'est là. Tu es là. Salut. Salut Anaïs. Salut Anaïs. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Anaïs ? Bonsoir, Anaïs. Moi, en fait, il m'arrivait un peu la même chose, mais moi, c'était un peu plus compliqué. C'était avec ma meilleure amie, en fait, à l'époque. Ah, là, ça, c'est chaud. Ah, oui, vous étiez sur le même mec, toutes les deux. Ah, là, tu ne fais rien. Non, pas du tout. En fait, à la base, c'était elle qui était à fond sur lui et moi, je ne le connaissais pas du tout. Et en fait, on s'est tous rencontrés un jour, quoi. Et en fait, lui, il m'a clairement fait comprendre qu'il voulait être avec moi. Il a craqué sur toi. Oui, il a mis son numéro dans mon téléphone et tout pour me contacter plus tard. Et du coup, en fait, plus tard, il m'a contactée. Et du coup, après, il a fallu lui dire, quoi, à ma meilleure amie. Alors, comment tu lui as dit ? Est-ce qu'elle l'a bien appris ? Comment ça s'est passé ? Ah, bah, j'imagine. Elle a sauté de bonheur. Non, bah, du coup, en fait, je lui ai dit, bah, viens, on va boire un coup, quoi. Et puis, bah, du coup, je lui ai dit, bah, voilà. Prends un truc fort, ma chérie. Prends un truc fort parce que tu es sur le cul. Non, mais elle a dû te dire. Vas-y, c'est moi qui paye. Vas-y, elle a dû te faire. Elle a dû te dire, vas-y, vends-moi et tout ça, tu sais. Non, mais clairement. Et du coup, en fait, donc, bah, je lui ai dit, bah, voilà, un tel, bah, je suis... Enfin, on est en train de se mettre ensemble. On est ensemble. Ça te dérange vraiment. Et du coup, elle m'a dit, bah, c'est votre choix, quoi. Mais tu sais très bien ce que j'en pense. Moi, je suis à fond sur lui. Ça se fait pas. Je suis d'ailleurs, je sais bien, ça se fait pas. Mais bon, j'ai plus rien, quoi. Enfin, c'est comme ça. Donc, t'es senti avec lui. Et puis, bah, voilà. C'est ça que je vous dis. Bah, ça fait cinq ans qu'on est ensemble. Ah, bah, t'as bien fait. Ah, ouais. T'as bien fait. Tu es toujours seule. Et c'est toujours ta meilleure amie, ou pas ? Oh, elle est toujours seule. Bah, non, finalement, au début, on se voyait quand même encore un peu. Mais au fil du temps, on a complètement perdu contact. Et tu sais si elle a un mec ? Non, toujours pas. Elle galère. Bah, elle est sortie avec quelqu'un après, ouais. Mais je crois qu'elle est plus avec en ce moment. Mais enfin, je sais pas trop. J'ai plus contact. Non, mais c'est la cave. Tu vois, Sarah, si t'y vas pas, ça veut, si tu vas peut-être louper une histoire d'amour qui peut durer, durer, durer. On sait jamais, hein. C'est pas ta meilleure amie, en plus. En plus, c'est la collègue, ça fait un peu gamin, tu vois. Donc, il faut qu'elle y aille, quoi. Tout va dans le même sens, ça. Il y a les pieds de Marie qui dit un truc pas con et dit qu'elle risque de perdre une future amie et peut-être d'être très, très mal au travail. Ça, c'est vrai. Après, tu risques peut-être d'être très, très bien à la maison avec un mec, comme nous l'a raconté juste à l'instant à Naïs, hein. Ouais. Non, mais tu es assez grande. Elle se démerde, tu vois. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est clair. Carrément. T'as quel âge, toi, Sarah ? 24. Et ta collègue est dans tes âges aussi ? 25, pareil. Ouais, tu vois, à 25 ans, tu ne demandes pas une copine. Tu ne veux pas aller m'arranger un coup ? Mais tu préviens. Surtout si la copine, en plus, te le pique après. Oui, non, mais voilà. Non, mais surtout si c'est un peu gamin, tu vois. Ah, oui, je suis d'accord. Il y a Sophie qui est en ligne et qui voulait réagir en direct. 0153 40 30 20. Appeler si vous voulez passer dans l'émission pour agir, pour nous appeler pour tout le reste, comme vous voulez. Sophie, t'es à Metz, t'as 32 ans. Qu'est-ce que tu voulais... Bonjour d'abord, Sophie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Avec cette voix. C'est ça, la voix des auditrices de Skyrock. On dirait Romano tout à l'heure quand il dit bonsoir. C'est gentil. Ça doit te faire plaisir, Sophie. C'est un pensel dans la gueule en arrivant. Hyper sensuel. Ça, c'est gratuit, c'est servi par Marie. Oui, c'est ça. Votre fille, vous êtes super solidaires. Ah, mais Marie, elle est jalouse. C'est ça, mais c'est sûr. Ouais, je suis jalouse. Bah oui, elle est jalouse. Alors, Sophie, qu'est-ce que tu voulais dire pour l'histoire de Sarah, toi ? Ben, qu'elle y aille qu'elle profite. Ah, toi aussi ? Ça va tout dans le même sens. Mais toi, ça t'est arrivé ce genre de truc ? Eh ben, moi, de toute façon, je vais aller en enfer. Ah non, mais toi, tu vas... Ah ben, voilà, mais c'est santé. Ah ben, elle va se faire insulter, Sophie. Je vous le dis, elle va se faire insulter. Raconte-nous plus, Sophie. Raconte et on t'insulte derrière. Eh ben, voilà, ma meilleure amie depuis 10 ans. Oui. Elle est mariée depuis 15 ans. Oui. Et en fait, il y a trois semaines, je me suis tapée son mari. Mais non, mais non. Et elle le dit avec fierté, en plus, Sophie. Eh oui, on n'a aucun remords. Mais j'entends que tu n'as aucun remords. Mais pourquoi tu t'es tapée son mari ? Tournez autour, tu lui tournais autour. Comment dit à Marseille ? Vous vous sentiez le cul. Ouais, on se sentait beaucoup le cul. Ah, c'est ça, le cul. Ah, les bâtards. Alla, qui c'est qui veut ressentir mon cul ? Non, ça va aller. Personne, ça va aller. Non, personne, t'as vu, c'est dingue. C'est pas possible. Et on va remettre ça. Mais t'as l'air d'être contente, genre d'un peu sadique. Ouais, c'est clair. Mais le problème, c'est que... C'est un meilleur ami, quand même. Et elle m'a dit, j'ai un souci. Je crois que mon mari va me voir ailleurs. Oui. Ah bah oui. Ça, je te confie, c'est avec moi. Oh là là, t'inquiète pas. Il est toujours au téléphone. Il n'a jamais son téléphone. Il a mis des codes dans son téléphone. Je ne peux plus accéder à aucun truc de son téléphone. Ça, les mecs, il ne faut pas le faire. Vous voyez, si vous faites cocu votre meuf, c'est le genre de truc à ne pas faire, ne pas changer. Et moi, je lui ai dit, ben non, il ne te trompe pas, n'importe quoi. Vous avez deux enfants. Mais ouais, pourquoi tu veux qu'il te trompe ? Pourquoi il irait voir ailleurs ? Mais à aucun moment, tu te dis, je suis une salope. Ah si, mais je vais en enfer. Non, mais à aucun moment, tu n'as des remords. Mais pourquoi tu n'as pas de remords ? Ah, tu n'as aucun principe ? Moi, j'ai une remorque à la voiture. Non, je n'ai pas de remords. Cédric, il m'a montré dedans. Je n'ai vraiment pas de remords. Mais pourquoi tu n'as pas passé ta meilleure amie ? Donc, ta meilleure amie, quelque part... Il y a de l'amour entre deux amis, il y a des sentiments, du respect. Ouais, mais elle m'a dit des choses. Ah, voilà, tu te venges. Ouais, enfin, tu te venges. Non, je ne me venge pas. Non, mais elle ne t'a dit des choses. Je ne verrai pas pourquoi elle, elle pourrait aller s'envoyer en l'air, alors que lui, il n'a pas le droit. Non, mais ça, ce n'est pas ton problème. Non, mais c'est un peu. C'est ta meilleure amie, tu devrais aller... Tu vois, si ta meilleure amie... Tu calpes à avoir confiance, c'est vrai. Elle est bien l'entournée. Super, oui. Mais tu as d'autres amies ? Oui, oui, j'ai beaucoup. Marrez-vous. Les autres, marrez-vous, parce qu'elle, c'est la meilleure. Alors, imaginez ce qu'elle est capable de faire aux autres. En plus, elle est fière, quoi. Eh, mais Sophie, vous arrangez comment pour baiser ? Parce que si elles sont mariées, ils sont toujours ensemble. Eh bien, c'est simple. On se voit presque toutes les semaines. Ouais, après le boulot. Et on trouve une autre excuse à chaque fois. Oui. Là, ce week-end, on va acheter des clubs au Luxembourg. D'accord. Mais vous partez ensemble, elle sait que vous partez ensemble. Ouais, elle sait qu'on part ensemble. Et je lui dis qu'il a besoin de parler, quoi. Non, mais elle, elle est un peu con-confe. Pourquoi elle vous laisse partir seule ? Non, mais c'est confiance. C'est sa meilleure amie. Ouais, mais bon, c'est chelou, quand même. C'est comme si, moi, par exemple, je partais en week-end avec Cariole et que je me la tapais tout le week-end et toi, Romano, tu... Non, pas en week-end. Pendant que tu es en Bourgogne pour partir à la recherche de technologie. Non, on ne part que 2-3 heures. Ouais, voilà, tu fais une soirée, tu dis, bon, nous, on va chercher à boire, tu sais, on revient dans 2 heures. Ouais, non, c'est chelou. Tu vois, par exemple, un jour... Moi, je ne la laisserai pas partir. Ah ouais ? Bah, t'as déjà laissé Cédric partir en voiture avec Cariole. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, mais bon, je sais que... T'en sais rien, c'est un machin. Non, mais t'en sais rien. Non, non, mais... Elle, regarde, la copine de Sophie, elle, elle se rend compte de rien. Bah, tu pourrais être pareil. On peut être aveugle. L'amour, Romano, tu le sais, l'amour rend aveugle même si tu as des yeux à lunettes. En tout cas, ça a beaucoup... Tu sais, Romano, t'as pas encore vu des snaps du belge, hein ? Avec Cariole. Oui, non, mais si... Écoute, je le laisse fantasmer, le pauvre. Non, mais t'es puante, toi, maimine, quand même. Ah, Marie, elle est libre, elle n'est pas contente. Ah, mais moi, ça me rend compte. Tu pues autant que Cédric, tiens. Non, mais faire ça à ta meilleure amie. Il y a plein de messages. Bon, t'imagines que ce sont les messages. Aucune loyauté, aucun principe. Ah ouais, mais j'en ai rien à foutre. J'espère que ça peut être... Ah, mais le pire, c'est que t'as aucun remorce. C'est ça, tu te vantes. Oh là, mais j'ai une remorce. Oui, tu me fais chier, mais monte dedans, t'as remorce de merde. Si t'étais tombe amoureuse, bon, éventuellement, mais là, tu te vantes, quoi. Ouais, c'est un peu... Jean, ouais, je lui nique la gueule et je suis contente, quoi. Ah ouais, t'es... Oui, non, mais sans vergogne. Mais elle t'a fait du mal, ce meuf, à un moment de... Il y a eu une embrue entre vous ? Il y a eu un truc ? Non, le problème, c'est qu'elle descend sans garer son mari. Bah oui, mais c'est normal. Elle le défend, elle le défend, elle le défend, elle le défend. Mais c'est pas ton problème. Oui, d'accord, mais bon, c'est pas une raison pour te le taper non plus. Mais le pire, c'est qu'elle, elle va voir ailleurs et qu'elle se pose des questions pourquoi lui, il est distant. Mais ça, tu t'en fous, putain. Qu'est-ce que tu fous là-dedans, quoi ? Mais à la limite, c'est ta meilleure amie ou ton meilleur ami va voir ailleurs. Bah, il te le dit, t'es là pour lui parler, pour se confier, pour qu'il se confie, tout ça. Je suis d'accord. t'es pas là pour niquer avec son mari, quoi. Non, mais toi, si. Après, on rigole bien donc du côté de Metz. Ah oui, on s'éclate. D'accord, mais vous voulez, toi, tu veux juste des petits coups comme ça ou t'as envie de carrément, je sais pas, te mettre en ménage avec ? Ah non, franchement, moi, je suis très bien seule. Mais et si elle découvre ? T'aimerais qu'elle le sache à un moment ? Et si elle découvre ça un jour ? Ça foutrait la merde, hein. Oui, ça foutrait la merde. Mais quelque part, tu serais contente. Ouais, quelque part, ça te ferait plaisir. Non, ça me ferait pas plaisir. Mais sinon, ça va dans ta vie parce que c'est quand même chelou. T'as un mec ? Comment ça se passe, oui, à part ça ? À part lui, t'as un mec ou pas ? Oui, j'ai aussi un mec. Ah oui, en plus ? Ça va faire 12 ans, on est ensemble. 12 ans. Très bien. Allez, mais toi, t'es sans scrupule. Sans vergogne, je vous le dis. Sans pitié. Rien. Eh bien, merci du témoignage, Sophie. Comme quoi, on te passe les messages. Comme quoi, il y a des meufs Pierre Pédémec. Voilà, merci pour les messages. Merci à Boite à Idées de Diffoule, merci à Romano du 92, Tifa du 35. C'est quand même une famille de salauds. Tous. Elle, la meuf. Non, il n'y a que lui. Et lui aussi, mais oui, t'as raison. Bah si, lui aussi. Tous, tous, tous. C'est clair, mais... Voilà. Nascar est très énervé. Il me dit pute, 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 pute. Très énervé. Ah, les vieilles soirées entre hypocrites que vous devez vous faire. Ah oui, c'est super, quoi, les soirées. Et parfois, vous êtes tous les trois ensemble. Oui. Et lui, donc lui, il ne sait pas qu'il est cocu. Non, lui, il ne sait pas que tu la baisses. Tu tapes son mec, son mari. Mais des fois, ton mec qui vient aussi, je peux prendre un peu ton mec qui baise avec elle. Non, je ne pense pas. Ah, ça serait énorme. Ah, oui, ça serait bien. Mais c'est ça. Mais tu sais, les grosses charses d'hypocrite. Oh, comment as-tu ? Ah, c'est comme ça. Tu tape la bise. Oui, salut, ça va ? Bon, bah, bon courage. C'est le plan. Tenez-nous au courant parce que je suis sûr qu'il y aura des suites dans cette histoire. Ça va être sympa. Et il n'y a pas de souci, vous tiendrez au courant. Bientôt dans... Peut-être t'en serais accusé. Il y aura un truc collectif. Il va y avoir un truc pas bien. On te fait un gros bisou, en tout cas. Bisous à tout le monde. Qu'est-ce que t'en penses, Sarah, de l'histoire de Sophie ? Tu vois, la tienne est moins compliquée. Ah, ouais, bah alors là, je suis vraiment innocente à côté. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y en a qui ont moins de scrupules que toi, quand même. Ah, ouais. Je la remercie pour son conseil du début. Après, bon, je n'irai pas jusqu'à là. Oui, tu n'irai pas jusqu'à là, c'est clair. Ouais. Bon, bah tiens au courant de ce que tu vas faire, Sarah. Tu nous donnes des nouvelles et puis on aura des nouvelles très vite, Sarah. En tout cas, merci pour le coup de fil et merci pour vos réactions et attention. Les filles, restez là parce que là, pour vous exciter, ils sont arrivés, ils sont là, ils sont prêts en mode clasheur. C'est Cédric et Romano, ça va clasher. Alors, les méthodes, on commence par les méthodes et on ne va pas tarder à faire le clash donc on ne va pas tarder à appeler les familles qu'il va falloir séduire sur Skyrock. Alors, ta méthode Cédric ? Moi, je vais faire la méthode du militaire. Le militaire ? Ouais, je suis parti six mois en mission. Du coup, je n'ai pas baisé, j'ai fait du sport, je suis tout musclé et du coup, je vais faire l'amour à la femme ce soir. Je suis chaud bouillant. Et bien voilà, il est chaud bouillant, Cédric militaire. J'ai entendu un cri. Méthode validée par le chien. Cédric militaire. Cédric militaire. Cédric militaire. Tu jappes comme une chien. Je suis réjappé. Attends, j'en paye. C'est vrai qu'en fait, il est chien militaire. Et de l'autre côté, Romano, donc le militaire d'un côté. Et toi Romano, tu fais quoi ce soir ? Moi, j'ai fait une virée avec mon 4x4 et ce soir, j'aimerais bien que l'homme ou la femme le nettoie de façon sexy, genre sexy carouache quoi. Et pour les remercier, bam, je leur fais l'amour sur le capot. Eh bien, on en reparle. Wow. Eh bien, on reparle de tout ça et on va même tester les deux méthodes. Les deux méthodes dans le clash avec nos familles prises au hasard. Il va falloir les séduire. Restez bien là. Dans un instant, vous verrez bien qu'on nous dit tout sur Skyrock. On se dit tout tous ensemble sur Skyrock. On aura le boulanger. Alors, il a un secret qu'il n'a pas dit à sa meuf, mais il va nous dire à nous. Restez bien là. Un secret d'amour à retrouver sur Skyrock. Oui. What the fuck à tout le monde ? 21h08 sur Skyrock. Et ouais, jusqu'à minuit, on est là. Le clash arrive dans un instant sur Skyrock. Avant le clash, on va vous présenter le boulanger. Vous allez voir qu'on peut tout se dire sur Skyrock. Vous débarquez ici et vous pouvez nous parler de tout. On va parler de petits secrets d'amour. Enfin, petits secrets, petits secrets. Et on va le retrouver tout de suite à Marseille. Ah, il est marseillais, le boulanger. Mais c'est comme ça qu'on t'appelle ? Oui, celui d'équipe. Oui, on va rester comme ça. Vous ne pouvez pas dire son prénom mais son sujet en fait. Ah, tu veux nous parler d'un sujet un petit peu intime. C'est ça le boulanger ? c'est ça. Complètement intime. Est-ce que, je vais poser une question parce que moi je sais, Sabine m'a dit pourquoi tu nous appelais. On va bien rigoler dans un instant avec toi. Mais Romano va aimer. Le fait qu'il soit marseillais, ça n'a rien à voir avec le sujet. Oh si, moi je trouve que ça a beaucoup à voir avec le sujet. Ah oui, moi je trouve que ça a beaucoup à voir avec la ville de Marseille. Mais bon, on verra dans un instant. Si, si, si. Je voulais juste vous demander un truc avant. Est-ce que vous avez déjà caché quelque chose à votre chéri ? Un truc intime à votre chéri ? Je ne sais pas, une envie ? Un moment de votre vie ? Des trucs que vous aviez fait sexuellement ? Quand tu la trompes. Par exemple, oui. Non mais même avant, tu ne lui dis pas tout. Qu'est-ce que tu as caché à tes mecs, Marie, que tu adorais triturer les anus et les strinctères ? Non, ça ils ont su. J'ai les doigts tout marrons, j'aurais dit. Regarde, j'ai les doigts marrons. C'est mon ex. C'est un sans-lait. Non mais déjà, tu ne t'amuses pas à expliquer tout ce que tu as fait au puet avec ton ex déjà. Ouais. Non mais tu leur dis, toi, tes nouveaux mecs, tu as déroulé des kilomètres de câbles. Tu m'allais, tu as déroulé des kilomètres. Non mais c'est vrai. Des kilomètres, mais l'autre, il est trop gentil. Tu me prends pour qui ? Non mais moi, j'ai l'humilité. C'est des ex Fanny de Bordeaux. Fanny de Bordeaux. Déjà, quand tu rencontres quelqu'un... J'ai fait quatre fois le tour de la Terre. En mètre de jeu. En mètre de biche, t'imagines. Quand tu rencontres quelqu'un, tu ne vas pas raconter tout ce qui s'est passé dans tes vies antérieures. C'est ça ? Ouais. Bon bah justement, on va parler de ça avec toi dans un instant, notre ami Boulanger, le Boulanger de Marseille. Oui. Tu restes avec nous. On va déjà prendre les réactions si vous avez déjà caché des trucs. Allez-y, faites-nous signe. Caché, ouais. Et puis, on va faire notre clash là. Juste avant le clash, on va finir avec les coups de pute. Si vous étiez là en tout début de Radio Libre tout à l'heure, vers 21h, on a eu Nico. En Nico, le vrai coup de cul de pute. Oui, le vrai coup de pute. C'est un drame. Le vrai coup de pute. Sa meuf, se bat avec le mobilhome qu'ils ont acheté juste avant. C'est ça. Donc, vengeance. Ah ouais, c'est clair. Un meuf normal, il va dire tu ne mets plus les pieds dans le mobilhome, il est à moi maintenant. Eh bien, c'est lui qui l'a payé. C'est ça quand même. Au niveau des coups de pute dans le couple, il y a Fafa qui voulait réagir. Il y a peut-être encore des idées pour aider Nico. T'es là, Fafa ? Oui, allô ? Salut Fafa. Salut Fafa. Salut les équipes. Salut à toi. T'es dans le 38 en Isère. C'est ça. Fafa, alors Fafa, toi t'es tombé sur une meuf qui t'a fait un coup de pute. Tu t'en parlais en plus tout à l'heure, on a démarré l'émission avec ça, avec Nico. Ouais, avec toi. La meuf qui lui a volé son mobilhome là. Et donc, qu'est-ce qu'elle t'a fait la tienne toi ? En fait, moi c'est simple, j'étais avec elle et on s'est séparés pour X raisons, tout ça. Et 6 mois plus tard, elle m'appelle, elle me dit ouais, je suis enceinte et il s'étale de daron. Oh la salope. Mais elle te l'avait pas dit avant ? Non, même pas. Elle me l'a pas dit avant. Ah non, mais ça c'est vraiment un coup de pute. En fait, tu vas être papa mais tu la prends au 6ème mois de la grossesse. C'est ça, elle a une deuxième échographie quoi, tu vois, donc une vraie catan, t'as vu, mais tu pensais la vie. Mais tu lui as dit, qu'est-ce que t'as dit à ce moment là ? Parce qu'elle l'a fait, j'imagine qu'elle te l'a fait au téléphone en plus. Ouais, c'est ça. Sur le coup, j'y croyais pas trop, elle me dit ouais, c'est une connerie, ça peut pas être moi et tout machin. Moi je me serais dit, elle dit ça pour me récupérer peut-être. Ouais, ouais, c'est ce qu'on pense en général, mais bon. Mais elle, elle voulait pas te récupérer, elle voulait juste l'annoncer. Comme ça ? Bah après, je sais pas, mais moi c'est d'abord d'entrée, donc... Mais elle l'a eu l'enfant ? Ouais, elle l'a eu, tout ça, elle l'a eu, j'ai participé. De toute façon, Marie, c'est pas de 6 mois ? Ah, j'avais pas entendu. 6 mois en France, c'est interdit. Ah bah bien sûr, bah oui, il faut partir à l'étranger et tout, et c'est... Ah bah bien 6 mois, ça se fait pas. 6 mois à l'étranger ? Et puis même, quand j'ai l'annoncer à mes parents, ils m'ont dit, ouais, va pas tuer un gosse. Ah bah 6 mois, oui. Non mais j'avais pas entendu que c'était 6 mois, donc forcément... Et... Tu l'as vu ? Au final, le gosse, tu le revois ? Comment ça se passe ? Bah ouais, je le revois là, je la revois de temps en temps. Je la revois quand elle la laisse, mais c'est une fois tous les siècles. Mais elle te fait chier avec ça ? C'est-à-dire que oui, je veux pas te le donner tout de suite, il y a des trucs à faire, enfin c'est la relance. non, en fait, elle me dit quoi ? Ouais, tu es allé embarquer, tu vas te barrer, tu vas jamais revenir, machin, quoi. Bah pour l'instant, celle qui s'est barrée, faut se méfier des gens d'ailleurs qui vous disent, ah tu vas me faire ça, tu vas me faire ça, souvent, c'est parce qu'eux, ils y ont pensé dans leur tête avant. Ouais, non mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'elle, du coup, je l'ai reconnu, tout ça. Tu as sumé le truc. donc t'es papa, t'es son papa officiel. Ouais, officiellement, et là, j'attends encore un deuxième avec ma nouvelle copine. Ah bah, tu ne se mord pas. Toi, tu ne mord pas. Oui, toi, le liquide. Franchement, non, elle n'est pas comme ça, ça n'a rien à voir. Ouais, il est voulu, tant mieux. Ouais, là, il est voulu en plus. la situation n'est pas du tout la même. Non, c'est vrai. C'est qu'on parlait des coups de pute, ça c'est un vrai coup de pute quand même. C'est un vrai coup de pute. Ouais. Au bout de six mois, t'imagines. Ça commence à le faire mal. Ah ouais, c'est clair. Comme tu dis, moi je pense qu'elle voulait me récupérer, mais c'était mort d'entrée, tu vois. Toi, tu avais déjà trouvé ta nouvelle meuf, puis tu n'avais pas envie de retourner avec elle, surtout, non ? Non, mais pas, c'est même pas une question de ça. C'est question que, vas-y, le passé, c'est le passé, tu vois. Attends, il y a une meuf qui fait ça, et qui veut te récupérer, si tu n'es pas vacciné, je pense que ça te vaccine définitivement. Ah ouais, c'est clair. Du foule, du foule. Après, moi je parle du principe que tu vois, c'est parce que tu as un gosse avec une personne, tu dois rester avec elle, tu vois. Ah non, là je suis d'accord, mais bon, quand ta meuf est enceinte de toi depuis six mois, je pense qu'elle peut trouver en six mois un petit moment pour te le dire quand même. Ouais, c'est quand même assez important. Mais surtout ça, surtout ça. Moi je pense plus, après moi je pense plus, c'est ce que je me suis fait comme idée. Je pense plus qu'elle a rencontré quelqu'un, et elle est tombée en cloque, et elle s'est rendue compte que, bah... C'était toi. Voilà. Ah peut-être. T'es sûr qu'il est toi ou moins ? Ouais voilà, c'est clair, t'es sûr ? Bah, je suis sûr à 100%, tu vois sa tête, c'est la mienne. Ah ouais, donc il n'y a pas de doute. Je ne peux pas en mentir là-dessus. Ma question. Ah vas-y, Romano veut te poser une question depuis un quart d'heure. Allez Romano, est-ce que quand tu t'as... là ton ex, du coup, meuf ? Euh... Non, 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 j'étais célibataire. Ah non, mais justement, parce que t'aurais été avec une nouvelle meuf, tu lui annonces ça, bon je vais avoir un gosse avec mon ex. C'est un choc pour la meuf. Bah putain, tu m'as dit... Ah mais tu vois, la meuf, elle peut avoir un blocage. Ouais, elle peut bugger, oui. Oui, c'est possible. en fait, Romano aussi, elle peut bugger à n'importe quel moment. Également. C'est vrai. Non, j'étais tout seul, j'avais mon petit vie tranquillement, et toujours au lendemain, me l'annoncer. Voilà. Eh ben, écoute, Fafa, c'est bien, t'as un fils, tu l'aimes, c'est une fille ? Ouais, c'est une fille, c'est une fille. Bon bah voilà, ça te fait une fille, tu l'aimes quand même ta fille. Ouais, c'est ça, je t'aime bien l'avoir. quelque part, elle a pas voulu, mais elle t'a fait un cadeau. Un cadeau. De la vie. De la vie. De la vie. Et ça, Romano, ça t'émeut pas, y'a pas la larme qui commence à couler de ton oeil pour le bébé que tu vas nous faire bientôt. Ah non, non, non mais c'est annulé. C'est annulé. C'est annulé. je suis tiens. On a annulé l'opération. C'est annulé. L'opération enfant est annulée. Dommage. Eh oui. Bon, écoute, merci Fafa. Si vous avez des ex ou vos meufs, vos mecs qui vous en font des coups de pute, vous pouvez nous appeler. Bah parfois, ça fait du bien d'en parler un petit peu. Puis on se sent moins seul. Quand on t'écoute, Fafa, ça nous aide à relativiser nos petits problèmes de tous les jours. Oui, oui. Bah écoutez, tant mieux, tant mieux. Bon, et puis t'en penses à les enfants, dis-moi. Je peux demander un service ou quoi ? Bah ça dépend. J'avais dit oui avant sur un service. Bah déjà, je lui voulais gratter un maillot, t'as vu ? Ça c'est possible. Bon, ça on peut renvoyer, vas-y. Et juste, en fait, ma femme voulait parler à Romano, je sais pas. Miffie-toi, parce que Romano est un tombeur. Tu sais que c'est un des deux clachants du clash. ça a enfin marché. Et si je peux passer une dédicace à mon beau-frère Daltox et Thomas et Denis, voilà. On salue le Tox Dalton, là. Dalton, ouais. Non, Daltox, 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 Daltox. Et ta femme est là ? Elle est là, ouais, je te la passe. Eh bien, c'est pour toi. Passe-moi la belle. Ça va se croire, ça va le bébé. Bonsoir, chérie. C'est quoi cette voix ? Bah ça va, ouais. C'est gentil ça. C'est comment ton prénom ? Audrey. Audrey. Tu es avec Romain Ouf en face à face, ça fait quoi ? Tu es ému. Mu. Oh, mais là, c'est mignon Audrey. Et alors le bébé, j'ai pas compris le bébé, il est arrivé ou il va arriver ? Non, je suis enceinte de un mois et demi. Un an et demi, c'est long. Un an et demi. excusez-moi, un mois et demi. Ah ouais, c'est tout récent. Ma bonne grossesse, c'est que le début. Tu vas morfler ma chérie. c'est pas ça, mais c'est long. Tu vas douiller. Je t'encourage. Bravo. J'ai dit l'accouchement, mais alors vraiment, c'est atroce. C'est cool. Non, non, tu préfères avoir un garçon ou une fille ? N'importe, ça me branche pas. Un mois et demi, tu sais pas encore. Moi, je préfère avoir un garçon. Moi, je sais pas. Moi, je pourrais rien, moi. Rien, toi, tu es un garçon. j'essaie de... Si c'est une fille, on fera un garçon plus tard. Voilà, vous en ferez deux déjà, voilà, très bien. méfie-toi. Méfie-toi, c'est ce que j'allais dire. Elle a fait ça, elle a eu une première fille, donc elle s'est dit, bon, vas-y, on va en faire un deuxième pour avoir un garçon, pas de bol, deuxième fille. On va réessayer, on va essayer d'avoir un garçon, troisième fille. Pas de chance. Elle se dit, allez, on tente une dernière fois, bon, là, ils ont eu un garçon. Ah bah, tu vois, et pour le papa, quatre meufs à la maison. Voilà, cinq avec la mère. La maison doit être bien propre. Ah non, mais il pète des câbles. Et puis il doit bien bouffer aussi. C'est ça, la vaisselle est toujours faite. Non, et oh, tu vas te détendre, avec tes conneries. On te fait une grosse bise, Audrey, t'embrasses. Oui, bon bisous, bonne femme. Un gros bisou et bonne grossesse. Et prends soin de Fafa. Et on vous envoie le t-shirt Sky à tous les deux, là, vous ne bougez pas. Oui, il ne faut pas bouger parce qu'il y a le clash de la drague des clasheurs, des familles et des méthodes. C'est parti pour d'autres clashes. Attention, attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Romano et Cédric, évidemment, les deux meilleurs séducteurs sont là ce soir. Bonsoir les filles, bonsoir les mecs. Salut Romano. La méthode, tu nous la rappelles, la tienne ? Ah ben là, j'ai mon 4x4 qui est tout sale parce que j'ai été un peu à la campagne avec. Et j'aimerais bien que la famille me le nettoie version sexy carouache. L'homme ou la femme d'ailleurs. Ils me nettoient la voiture et après on fait l'amour sur la carrosserie toute propre. Donc ça, c'est la méthode du sexy carouache de Romano. Et Cédric, la méthode du militaire qui revient de mission. Je reviens de mission là, je suis parti 6 mois en mission. Il m'aurait formé P4. Je n'ai pas baisé pendant 6 mois et ce soir, j'aimerais bien me vider. Voilà, j'ai été rapatrié P4. Vous trouvez trop débile. Cédric, c'est à toi pour le premier coup de fil. Allô ? Bertrand. Allô Bertrand ? Allô ? Comment vas-tu ? C'est Michel au téléphone. Michel le militaire. Je t'appelais là parce que je reviens de mission là. Je suis parti 6 mois en mission et du coup, je n'ai pas baisé pendant 6 mois. Et là soir, j'aimerais bien me faire un peu plaisir. Donc je pensais à ta femme, elle est là ? Ah putain ! Il est parti. Il est déjà parti. j'étais juste en train de boire un petit minute mais d'a la pomme. Alors, je salue d'ailleurs notre coxy market qui nous écoute tous les soirs. Courbe voix, big up les mannes. Et donc, tu prends un rappel ? Non, non. Non, tu ne prends pas de rappel. On passe à Romano. Romano, ton premier tour, ton premier coup de fil. Qu'est-ce que tu penses du premier tour de Cédric ? On ne va pas tirer sur l'ambulance. Occupe-toi de ton clash. Pan-pon. J'étais sympa, je n'ai rien dit. Moi, je n'étais pas un pont parce que concrètement, je vais le dire, tu as fait du caca. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Comment tu vas ? Je vais bien. Bien, nickel. C'est Jean-Louis, l'appareil d'Ivoire. Tu sais, j'ai mon 4x4 parce que j'ai fait de la bagnole ce week-end dans la campagne, dans la boue et tout ça. Jean-Louis ? Oui. Et il est un peu sale. Est-ce que tu crois que tu pourrais venir le nettoyer, comme dans les clips américains, tu te mets en string et tu frottes mon 4x4 comme ça ? Mais, qui c'est qui m'appelle ? C'est Jean-Louis. Jean-Louis qui, ici ? Jean-Louis David. Moi, je connais pas. Ouais, ben justement, on fera connaissance. Comme ça, tu laves ma bagnole et puis après, on fait l'amour. Bon, tu déconnes pas, puis non ? Non, ben non, ben sérieux, il faut bien essayer un truc, tu vois, ce soir. Je viens de chercher dans 5 minutes, là. Ouais, mais tu veux toujours courir. Ben allez, ben je vais courir. Ben allez, laisse-toi faire. Non. Est-ce que tu le rappelles ? Non, ça va. Il est pas content. Non, non, non. Tu le rappelles pas non plus ? Non, non, non. Prenez pas de rappel. Premier tour. Bon, on va dire que c'était un tour de chauffe pour les deux. Allez. Allez, on passe au deuxième tour. Cédric, un tour. On va chez qui ? Le militaire part à l'assaut de... Jérôme. Jérôme. Jérôme pour Cédric. Allô ? Allô, bonsoir Jérôme. Allô Jérôme. Mon petit Gégé, il faut parler. Vas-y, raccroche, je crois qu'il dis allône parce que je sens pas. Allô Jérôme ? Non, non, mais il parle pas. Il essaye de l'attirer en dançant. Oui, t'as vu ça ? Mais vas-y couple. Oui, allons Jérôme. Non, c'est pas Jérôme, allez, vas-y raccroche. Appelle une autre famille, vas-y. Bon, on va appeler une autre famille. Cédric Théry, il n'a pas parlé, c'est vrai. Allô ? Ah ben, je lui parle. Allô, bonsoir, comment ça va ? Quittez pas, je vous passe mon père. Allez, vas-y. C'est papa Jean-François qu'on va avoir en ligne. Allô ? Oui, c'est Michel au téléphone. Tu vas bien ? Oui, Michel le militaire. Je t'appelais parce que j'étais en mission pendant six mois et là, je suis de retour au quartier. Michel le militaire ? Oui, je n'ai pas fait l'amour pendant six mois, je suis chaud et ce soir, j'aimerais bien faire l'amour à ta femme. Ah ben, viens, viens, on est là. Ah ben, génial. J'arrive dans 5-10 minutes, je suis à côté, d'accord ? Oui. Je suis chaud, je vais lui faire l'amour toute la nuit, je crois. T'es qui là ? T'es où ? Je suis à côté, je t'ai dit, génial, j'arrive dans le lit direct, d'accord ? D'accord. Allez, prépare tes fesses, hein ? Oui. A tout de suite, Jean-François. Elle, elle, elle prépare ses fesses et puis moi, je prépare à le plus d'une chance. Bah, si tu veux, tire à tirer dehors, tire à t'amuser, moi, je m'occuperai de ta femme, d'accord ? D'accord. A tout de suite. Eh, t'as de la gueule comme ça, mais t'as pas le courage de mettre ton numéro, hein ? Non, non, mais j'arrive, je t'ai dit que j'arrive dans 5 minutes, je t'en aurai mon numéro et je niquerai ta femme de l'autre côté, d'accord ? D'accord, d'accord. Peut-être que tu s'amuseras à m'appeler. Eh ! Allez, à tout de suite. Eh ! Dis-où, mon Jean-François. Eh ! Et voilà. Le numéro de téléphone contre sa meuf. Bon, c'est bric. Merci, merci, merci. Je n'ai jamais eu un instant qu'on était au stadium de Toulouse, le nombre d'applaudissements qu'il y a eu. Oh ! Non, mais j'ai que deux mains. Je peux essayer de ne pas te dépréter. C'est grave, vas-y. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est que, tu sais, tu sais, tu s'as laissé apparaître de ton ventre, je t'assure. Non, mais c'était pour l'autre. Tu fais n'importe quoi. Il faut être accroché quand même. Il faut avoir le nez accroché. Moi, j'ai un nez sensible. Bon, là, il y a un serrage. Il y a un serrage. Bienvenue sur le week. Un serrage et un tourmane. Allô ? 4x4 dans le quartier. Tu vois, à peu près ou pas ? Non. Non. Bon, on dit voir, en fait, j'étais faire du 4x4 hier, un peu dans la campagne et puis il est sale. Est-ce que ta femme, elle pourrait venir le laver en maillot de bain, tu sais, comme dans les clips à la télé ? Hein ? Allô ? Oui. Ouais. Je peux venir chercher ta femme, tu lui dis de mettre son maillot de bain ? Puis elle lave le 4x4, moi, je la regarde assis et je me masturbe. Oui. Et puis après, je lui ferai l'amour. Oui. Ou alors, venez carrément tous les deux, tu peux te mettre ton moule-boule, toi aussi. Bon, je passe vous prendre dans 5 minutes ? Oui. Ouais. Et on va bien faire l'amour après. Oui. Ouais. T'es en train de te masturber ? Absolument, oui. Mais oui. Je suis en train de te masturber, il est. Oui, absolument. Je ne sais pas, le mec avec les oui qu'il faisait, j'ai l'impression d'être avec Pamela. Je crois qu'il a excité tant que ça. Ouais. Eh bien, on a un serrage partout. Eh ouais. Ça sert. Pour ce soir. c'est un serrage. Je dis oui. C'est déjà mieux qu'il dise oui que non. C'est vrai. Mais c'est limite, il s'en foutait quoi. C'est vrai, c'est mieux qu'il disait que non. T'es complètement... C'est pas un serrage ça. 3ème tour. Allo ? Laurent. Allo Laurent ? Ah. On a la chance, il n'a pas parlé. J'ai eu chaud là. Oui, t'as eu chaud. Et nous, quand il disait Cédric a chaud, on a très peur après. Bah pourquoi ? Parce qu'après ça pue. Mais non, ça pue pas. Bah si, tu transpires, t'as chaud, on est mal après nous. Allez vas-y, allo ? Johan. Allo Johan ? Allo mon petit Johan ? Oui bah décidément Cédric. Yo-yo, il faut parler dans le téléphone. C'est la folie je crois. Qu'est-ce que se passe-t-il pour se trouver un appel ? Allo Johan ? Putain, il faut parler Johan ma gueule là. Il faut parler Johan ma gueule là ? Vas-y raccroche. Alors il faut parler ou que je raccroche ? Ah mais raccroche. Tu veux qu'il te parle ou je raccroche ? Bah raccroche. Je raccroche, hop là. Allo ? Ah bah décidément Cédric. Non mais après le mot standard c'est pas possible. Fabien. Non non parce que je crois qu'il y a quelqu'un à m'entendre. Fabien tu m'entends ou pas ? Allo ? Oui Fabien comment ça va ? Ah tu vois je te l'ai dit. Ça va ? Ouais nickel nickel c'est Michel au téléphone ton voisin. Tu vois qui c'est ? Allo ? Fabien. Ah putain il a parlé. Vas-y allo Fabien parle un peu. C'est l'autre. Bah oui mais non je vous connais pas monsieur. Bah si si on se connait. Enfin on s'est pas vu là depuis 6 mois parce que je suis militaire j'étais en mission je suis rentré aujourd'hui là. Donc je voulais venir te faire un petit coucou à toi et à ta femme. Kikou. Allo ? Fabien ? Là il s'en bat pas les couilles tu crois ? T'as l'air endormi là. Ah Cédric. Tu fais de deux mon petit Fabien ? Est-ce que tu crois pas qu'il s'en bat la race ? Ta gueule toi putain putain la race. Vas-y raccroche. Nique ta race. Moi je dirais plus pas la race. Non nique ta race. C'est bien ça. Pas bien famille quand même. Bah non mais je vais rire. Ah nique ta race. Il est parti Cédric. Putain fais chier. Putain enfin. Alors attention le troisième tour de Romano. J'ai essayé de faire un truc un peu plus dynamique. J'ai essayé de faire un deuxième serrage. J'ai essayé de faire un vrai serrage au moins. Ouais ok. Est-ce que je fais des faux ? Bah le premier que t'as fait c'était pas un vrai serrage. Mais tu sais que je m'emballe la race avec ton avis. Il y avait rien tu vois. Allo ? Allo allo ? Allo ? Ouais c'est Bruno ? Oui ? Ouais comment tu vas ? Bah bien c'est qui ? C'est Jean-Louis à l'appareil le propriétaire du 4x4 dans la rue là. Jean-Louis. Ouais. Et en fait tu sais hier j'étais faire du 4x4 dans les bois tout ça et puis le véhicule est un peu sale. Et j'ai pas te cacher que ça m'exciterait bien que ta femme vienne le laver tu sais en maillot de bain comme dans les clips. Ouais d'accord d'accord. C'est cela oui. Oui c'est cela oui. Est-ce que je pourrais la prendre ? Est-ce que je pourrais venir la prendre ? Oh là 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 là. T'es en train de te masturber ? Ouais. Bah oui il faut. Ah bah oui. C'est tout vrai que je viens de te terminer. Ok ok. Bah bah je vais venir dans 5 minutes. Ok. Bah écoute à tout de suite. Garde bien la bite en forme dis à ta femme que j'arrive et ça va être chaud bébé ce soir. Oh oui pas de problème. Eh bah à tout de suite mon amour. Je te kiss. Ah alors ? Oh alors là c'est mieux. Garde-en un peu quand même. Ouais ouais. Parce que j'ai soif. A tout de suite bébé. Il se touche la nouille pour le bon. Ah ouais pour le bon. Ah dégueulasse. Eh bah c'est y a un deuxième serrage. Et bim. Et bim. Un serrage de plus. Ça fait deux serrages. Non mais ça compte pas. Mais c'est pas... Si ça compte. Bah si on est en plein clash. On est en troisième tour. Tous les appels comptent. Bah ouais. Est-ce que vous voulez un dernier tour ? Un quatrième tour ? On n'a personne ? On n'a plus de numéro ? On n'a plus de numéro ? Si mais je te garantis pas que ça répond. Bon alors on essaie un quatrième tour. Là j'ai évadé. Juste pour le plaisir et pour laisser une chance de plus à Cédric. On est à un serrage contre deux. Mais ça veut rien dire. C'est vos votes qui feront la différence. Ah bah c'est un vrai serrage moi. Votre correspondance ne souhaite pas recevoir d'appels anonymes. Ah ouais. Pour le joueur désactif. Hop là. Tais-toi. Voilà exactement. Alors à toi Cédric pour le quatrième tour et après on passera au vote. Attendez un peu avant de voter un an qui commençait déjà. J'ai commencé à préparer les messages. Les votes pour Cédric quoi. La team Romano je compte sur vous ce soir. Il y a Mulhouse représente qui nous laissait un message pour Cédric et Romano. Tu votais pour les deux toi. Tous ensemble nous irons tout le temps. Vote pour Cédric. Vote pour Romano. Il votait pour les deux parce que j'ai trop rigolé qu'il nous dit. Attends mais c'est pas fini on n'a pas fini la rigolade là. On fait le dernier tour. Cédric allez à toi. Ouais ouais ouais. Bonjour. Vous êtes sur la messagerie du 03 85 75... Troisième et dernière tentative c'est quand on tombe sur trois répondeurs que ça répond pas trois fois à la suite. Allô vrai. On passe au suivant. Allô. Allô et bonsoir. Comment ça va ? Tu vas bien ? Il a parlé. Il a parlé. J'ai voulu te laisser une dernière chance Cédric ça n'aura pas suffi. Et c'était Philippe. Et on était chez Philippe. Et là on passe à toi Romano ton quatrième et dernier tour. La team top niveau c'est la team Romano. La team qui taille des pipes c'est la team Cédric. Ah tu sais un team qui j'aimerais bien faire c'est qui foutrait la haine. C'est genre tu sais en bord de plage c'est les avions qui trimballent des bamboles à voter Romano Ah ouais un truc géant C'est où t'es en vacances et genre t'es sur la plage et je fais passer ça Ah mais fais-le ça coûtait bien et je mets une caméra pour qu'on filme ta gueule Comme t'aurais la haine Ça va te coûter cher Romano Moi j'ai fait des affiches pour les présidentielles ça m'a coûté une blinde Bonjour et bienvenue à l'hôtel Le Lion Nous allons vous répondre T'es à l'hôtel Le Lion L'hôtel Le Lion change Désormais connu pour son dynamisme et sa nouvelle déco bienvenue à la nouvelle brasserie Le Lion Oui bonsoir Allo Oui bonsoir Je suis à l'hôtel Oui tout à fait Ah il me faudrait une petite chambre pour ce soir Je serai seul pour le moment mais sans doute que ça se terminera à deux cette histoire Allo Allo Oui Je peux venir maintenant là Tout à fait J'aurais juste besoin d'une empreinte bancaire et d'un moment et très longtemps la réservature Oh là 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 On va faire un malaise là il va faire un malaise Eh bien écoute ce que je te propose c'est que mettez-moi la chambre de côté j'arrive et on montrera ensemble directement Non On ne fait pas une garantie bancaire sans information je suis désolée mais je ne peux pas vous dire Non mais là si je me présente et que je vous présente ma carte on monte ensemble Ah non par contre je suis gentil Non non J'ai besoin de compagnie ce soir Je veux bien l'entendre mais en tout cas ce sera Sinon il n'y a pas un collègue qui serait plus à même de répondre à mes désirs sexuels Non je ne pense pas non plus C'est bien malheureux Du coup je pense que je ne vais pas venir Je suis extrêmement déçu par le service C'est tout au rocal Eh bien je vous souhaite une bonne soirée Merci également on me fait à vous A bientôt Et si vous changez d'avis je serai toujours dispo C'est gentil merci J'ai fait rendre service Bisous Merci bonne soirée Au revoir C'était sympa comme clash aujourd'hui Qui a gagné d'après vous Qui a été le meilleur A vous de voter C'est parti 41 759 Skyrock.fm Et la pli Skyrock une déclaration Cédric tiens Deuxième tour un putain de serrage pour moi Alors la team le belge ce soir va voter Cédric CEDRIC En masse Je compte gagner ce soir Le militaire est de retour J'entends comme Cédric Bon Soyez en passant On va parler un peu de ce qui s'est passé pendant le clash Cédric a fait un serrage Pas de bol J'en ai fait deux One two Two serrage Tu l'as fait un serrage Si j'ai fait deux serrage Cédric Une fois de plus à bout de nerfs Et bien Au revoir Calmons-lui les nerfs ce soir En votant pour la team top niveau La team Romano Ce soir mes amours Je compte sur vous tous et vous toutes Portons-nous au sommet tous ensemble En votant Romano R1MNO Et bien les résultats arriveront Après vos votes Qui va gagner le clash de la drague de ce soir Et bien Surprise Et autre surprise Dans un instant Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Qu'il a caché à sa meuf On va parler d'un truc de sexe dans un instant Puisque c'est Absolument Magique Ah ça va vous faire plaisir ça On va retrouver Je dis Nico Non on va retrouver Le boulanger Faut pas que je dise son prénom On va retrouver Le boulanger Dans un instant Le boulanger marseillais Allez on va s'en occuper Et des stories de couple aussi Et puis les résultats du clash Qui arrivent Et on aimerait faire Une petite soirée Olé olé Si ça vous intéresse What the fuck Radio libre Quand t'es une heure minuit C'est une roche Mais ouais Avec le clash de la drague Et les votes C'est fini Top Terminé pour les votes du clash On fait les totaux Et on vous donne les résultats Qui a gagné ce soir Le clash de la drague Cédric le militaire C'est moi Ou Romano Avec ton 4x4 Tout sale Tout propre Avec la famille Qui l'a nettoyé On va voir ça Dans un instant Les résultats arrivent Je vous annonce Que ce sera assez serré D'après ce que j'ai vu Sur les messages Que vous avez envoyé Assez serré ce soir Mais avant ça On va s'occuper Et bien du boulanger Et avant de savoir plus Sur le boulanger On parle des petits secrets Qu'on a jamais dit A sa chérie Notamment des petits secrets De cul Vous nous dites Si vous avez quelque chose A nous dire Vous n'hésitez pas Et puis si vous avez Caché des trucs A votre chérie Par là Et tiens Il y a Tino Qui nous laisse un petit message Lui il a caché Qu'il avait eu déjà Un petit rapport Avec un mec A sa chérie Juste quelques petites caresses Mais c'est tout Et je lui ai jamais dit Qu'il nous dit Tino Il y a Jupiter Qui est sorti Avec la cousine De la meuf Avec laquelle il sort Attention pas de famille Et puis on a le boulanger Alors toi tu sais pas Comment tu dois réagir Par rapport à ton petit secret Tu vas tout nous dire Tino C'est ça Alors en fait Toi tu sais pas Si tu devrais lui en parler Donc explique nous bien Dis nous tout Régulièrement en fait Je lui pique son sexoïde Régulièrement Je lui pique son sexoïde Donc son god Si j'ai bien compris Un petit Alors il y a Megaud Qui nous dit C'est normal C'est un Marseillais Voilà déjà Tiens le premier message Première réaction De Megaud J'ai pas ton département Megaud Mais en tout cas Ça fait beaucoup rire Karim En tout cas Mais là Le boulanger en fait C'est un Lyonnais Mais il a dit Qu'il habite à Marseille En fait Et puis Il a grave l'accent lyonnais En plus Ça vraiment On sent l'accent lyonnais Mais grave 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 Non mais C'est pas arrivé à tout le monde De quoi Tu m'étends Écoute C'est indépendant du fait Qu'il soit marseillais Je suis pas sûr Je pense que La ville de Marseille J'ai pas si un lien Mais t'as découvert ça Depuis que t'es avec ta meuf Ou En fait J'ai découvert ça À cause de Romano Tout simplement Quelle fierté pour moi C'est pas vrai L'hommage C'est vrai Sur les gottes dans le cul Voilà C'est bien Marie C'est moi C'est charmant Et la première sur les gottes Ouais j'adore Les gars Dites nous si vous avez déjà testé Ce genre de petit plaisir intime De petit plaisir intime Mais toi Nous le souhaites Mais toi le boulanger T'as commencé direct avec le gotte Ou t'as mis des doigts dans le cul avant Ouais J'ai tripoté un peu Très bien J'ai tripoté Est-ce que ça fait comme moi Presque t'as les doigts tout marreaux Mais n'importe quoi Les rigolos C'est comme du vernis Oui Ça sent le caca Moi j'ai jamais eu ce problème Je vous rassure De quoi t'as jamais eu de problème ? J'ai jamais eu de problème de caca C'est vrai ? Ah ouais Dans les deux sens Ah ouais Putain je touche ma tête Je veux pas que ça m'arrive Non non c'est le cul Qu'il faut toucher Marie Si tu veux du caca C'est du bois ça ? La table On sait pas C'est du bois Mais vous êtes débile C'est vraiment Main pourrie Si je lui bois Non mais c'est pas parce qu'il y a une couleur dessus Ouais c'est ça C'est du bois rouge C'est du bois rouge Marie C'est la quai Mais d'ailleurs c'est comme ça On appelle ça l'arbre rouge Marie Il est tiré avant dans la forêt ce week-end Il est tiré avant dans la forêt J'irai chercher des champignons Les cynogènes C'est cool Par la même occasion C'est très bien ça C'est super pour le week-end C'est bien ouais Donc bon Tiens bonne question Vous nous posez des questions Et ça c'est cool Taf qui nous dit Est-ce que ça te fait du bien ? Et juste en dessous T'as Elodie Ah Elodie Tu pourras tester Elodie Parce qu'elle nous demande ça fait quoi ? Ouais ça procure effectivement un plaisir Que tu ne peux que connaître en essayant quoi Mais c'est pas pareil chez les mecs et chez les nanas Ouais parce que nous on a la prostate Exactement C'est le point P Mais comment vous arrivez à dire que c'est pas pareil chez les mecs et chez les nanas ? Parce qu'on a pas de prostate Parce qu'un mec qui essaye Bon il sait ce que ça lui fait Une meuf qui essaye Il sait ce que ça lui fait Mais les deux ne peuvent pas comparer les sensations qu'ils ont Ouais mais t'as pas les mêmes points T'es pas con toi Eh pas con d'il fou là Mais ça n'a rien à voir T'as pas le même point La prostate on le sait Mais moi ma prostate elle me procure pas de plaisir Marie Et tu le sais pas t'as jamais essayé Non mais ça moi j'aime pas ça Voilà donc tu peux pas savoir Et t'as buc Non mais j'aime pas ça Non mais c'est vrai tu peux pas savoir tant que t'as pas essayé Non mais ça c'est vrai Marie C'est comme quand t'as pas bouffé un truc Mais tu vois par exemple quand vous êtes Moi je prends des bains Moi parce que j'aime bien prendre des bains Je suis écolo Ouais c'est sympa Je dois être écolo Non mais quand tu te laves le cul Bah parfois tu te dis Moi je pense à toi Romano Et je me dis putain Romano Dans ma position il se met un gros doigt dans le cul Mais moi tu Non mais pas forcément Quand il se lave le cul Il pense à toi Ouais bah il faut arrêter Ça commence à mûler Non mais quand tu te nettoies la rondelle Mais moi tu vois je me nettoie la rondelle Bien comme il faut Mais je mets pas de doigt dedans Ça me vient pas Non il foule il met le jet direct dans son cul Le pommeau Maxi pommeau Non mais à limite ouais Tu mets le jet mais pas dedans Tu mets le jet contre le cul Tu frottes avec ta main Mais je sais pas J'ai jamais eu l'envie de T'as pas envie de le faire Non mais ça rentre tout seul Ça rentre tout seul Ah je sais pas moi mon cul il est ouvert quoi Ça dépend chez qui ça rentre Non mais quoi Mon cul est ouvert Je m'entends C'est intéressant à savoir Je suis pas en couche tu vois Mais c'est à dire que moi Quand je me touche ma même Le trou du cul Tu sens qu'il est un peu open Non mais j'ai pas de Tu sais ce mouvement Que tu peux avoir de serrer du cul Tu vois là tu viens d'en parler J'ai le cul qui Est-ce que vous avez le cul qui se serre Ah bah t'es tiré quoi C'est ton corps Ah ouais là il serre là C'est comme quand tu te fais des guillis A toi même Tu te fais pas de guillis Quand tu tattes le trou du cul Tu serres du cul Euh Non Moi ouais Ah tu serres l'anus Ah ouais je serre l'anus Non mais ça dépend Mano si t'as envie de te laver Non le trou du cul Bah à ce moment là Bah oui c'est ta main Tu es ce que t'as envie Bah à ce moment là Le doigt il rentre tout seul Ouais mais je veux pas me laver l'intérieur du trou de mal Mais non mais c'est pas Sans parler de te laver C'est de te doiter le cul Oui Il va sortir sur son doigt Plein de merde Ah dégueulasse Mais non mais t'as pas forcément de la merde Pas forcément elle a dit Donc ça arrive parfois Ah mais moi ça m'est jamais arrivé Ah mais moi sur le doigt j'en ai jamais eu Evidemment tu fais pas ça quand t'as envie de chier T'as jamais eu de la doigt sur la merde Ah non ouais Non j'ai jamais eu Non mais je te dis Evidemment si tu le fais Alors que t'as le cigare au bord des lèvres Oui là t'es un peu con Tiens Il y a Zuna Il a 20 Attends bouge pas Zuna J'en trouve ton message Parce que ça défile grave T'es où t'es là Zuna 25 Non 24 ans Voilà il est là Il y a 6 mois On en avait parlé dans la radio libre Depuis J'ai essayé C'est pas vraiment mon délire Mais j'avoue C'était quand même bon Ah ouais c'est pas ton délire Mais t'as Ah et là t'as le boulanger derrière Ah ouais C'est vraiment En fait moi je veux compliquer les choses encore Alors dis nous Alors en fait moi j'aimerais que Lors d'une relation T'as vu Que ma femme me le fasse T'aimerais qu'elle te godne Ou qu'elle te doit Ou les deux à la fois Peut-être pas les deux à la fois Je suis pas Cédric non plus Ou alors tu es très souple de l'anus Oui tu as un gros anus Oui c'est vrai que dans ce cas là Tu as un gros gros anus Mais ouais Essayez quoi Et ta meuf tu Mais elle a jamais Tu l'as mis dans un état Tu nous parles de trou du cul T'as vu dans quel état On va le ramasser tout à l'heure Mais elle t'a jamais Elle a jamais tenté une approche De ton trou de balle Non mais moi J'ai déjà essayé de lui faire comprendre Comment t'as fait comprendre Bah je lui ai dit T'as vu moi je te le fais Je vais aller découvrir également Oui tu l'as demandé Tu t'es pas mis sur le dos Tu sais en écartant les mains Ouais j'ai pas attendu Avec le goth dans la main Attends là peut-être T'as en levrette avec un goth dans le cul Tu sais sur le lit Comme ça le lit d'amour Non mais tu vas pas faire goth direct Non mais je pense Il faut commencer D'abord qu'elle te doigte Non mais c'est ça Pendant qu'elle te suce Tu vois t'écartes un peu les cuisses Il faut qu'elle apprivoise Ton trou de balle Elle est un animal sauvage Comme ça Tu vois Tu prends un fouet comme ça Et tiens Le trou de balle il est là Et tiens 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 C'est pareil si elle Elle l'a jamais fait Tu vois peut-être que la meuf Elle appréhende aussi un peu le machin Tiens on va demander aux filles Justement on va faire un sondage express Pour vous les filles Sondage express Vous nous dites Si vous avez envie Est-ce que ça vous êtes déjà passé Par la tête De vouloir doiter votre mec Ou un mec Ou un mec Est-ce que ça vous dit Moi j'ai déjà répondu Marie c'est oui 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 Tiens 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 C'est oui 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 Tant que ça fait du bien Moi je fais Sondage express Je dis oui Pamela c'est oui bien sûr Merci Pamela de ton témoignage Je suis là On est d'accord Pam On en profite Donc vous nous laissez Vos messages très très vite Juste pour savoir Les filles Vous avez eu envie De doiter votre gars C'est le genre de truc Qui vous excite Ou pas du tout Vos messages Vos réponses Et puis on reviendra Avec toi le boulanger Je vais devoir vous écouter Je vais devoir bouger au boulot Ah bah ça bosse Ça bosse pendant l'année Mais tu Ouais donc reste à l'écoute Et puis Reste à l'écoute Je vais avoir quelques témoignages Et puis voilà Et puis après je rappelle De la semaine prochaine Pour Vous expliquez l'état De ton trou du cul Voilà Ouais voilà Mais juste par rapport à toi Tu lui as demandé A ta meuf quelque part Elle le sait Que t'as envie de te faire doiter Ou que t'as envie de T'as envie de faire des trucs Avec ton amus Ouais bah ouais Donc maintenant Laissez ça venir Si elle a envie Elle viendra T'as fait la proposition Tu vois Marie Tu leur as fait cette proposition Elle aurait sauté Sur ton trou de balle Ah bah carrément Vas-y on se dit Alors allez vous ce week-end Ils en auraient fait Un placard de son trou du cul Non mais non Non mais n'abuse pas Je vais te démonter le cul Le boulanger En tout cas Tous les mecs Qui avaient pas trop envie Ils ont kiffé Bah tu vois Nadir Lui c'est pas du tout Du tout son truc Quelle horreur Il faut essayer Moi aussi j'ai le cul Qui se referme Quand vous en parlez Ah t'es comme moi toi T'as une réaction de l'anus Tac Moi je goûte mon mec Et quand il en a envie C'est Goethe Qui nous laisse un message Ma meuf me touche l'anus Nous dit le français Me touche l'anus Mais ne me mets pas de doigts Elle titille Elle titille autour Elle me dit que mon cul est dégueu Parce que je pue quand je pète Bah oui Bah ça c'est le truc D'un trou du cul Evidemment oui Si elle met le doigt dessus Et puis que tu pètes A ce moment là C'est comme un interrupteur Oh non dégueulasse Voilà pourquoi Oh là Oh l'horreur T'as la main toute marronce Cédric Tu dois avoir du nid Cédric t'as une bouse de vache Qui tombe sur la main C'est chelou Je suis bi Préférence pour les mecs Pourtant j'ai pas du tout Du tout envie Qu'on touche à mon cul C'est le désintéressé Donc t'es bi aussi Non je suis pas bi Mais j'ai pas envie Non mais tu pourrais Ah t'es bi et actif toi On va dire C'est à dire que tu Tu tapes dans la boîte à caca Mais tu te fais pas toucher la tienne Bon pour résumer Pour résumer un petit peu Miss Lowe Moi je préfère être une femme J'aimerais pas que mon mec aime ça Ah ouais Ton mec il aimerait ça T'as senti qu'elle était gênée Le boulanger Juste avant de te laisser Quand tu lui en as parlé Ou pas du tout Euh Je sais pas Non pas spécialement Je pense que c'est plus un travail Mais d'approche Mais c'est pour ça J'aurais voulu en faire des témoignages Pour savoir comment emmener le truc Bon bah dites nous les gars Si Non mais en plus Donc les filles Vous votez pour le sondage express Et puis les gars C'est vrai que c'est pas évident à amener Parce que bon Tu vas pas lui présenter Tout trou de balle à quatre pattes Sur le lit Bah moi c'était mon idée Avec un gote de dents Donc ça va le comprendre Mais Marie elle a sorti une phrase Genre si Tant que t'essayes pas Tu peux pas savoir si t'aimes ou pas C'est de la merde cette phrase Bah oui par exemple Si on te demande de manger de la merde Marie tu vas dire t'aimes pas Non mais même Je te demande de Vas-y fais toi un grand bongé Tu vas me dire non Bah t'as jamais essayé Bah essaie J'aime pas J'adore J'en ai pas envie Je crois Prends toi des buquets Que Marie Je crois Brahim Non ça va aller merci Non c'est pas Brahim Que tu me sous-estimes Concernant le grand blanc Oui c'est ça T'as raison Je crois aussi Bon on s'occupe de On s'occupe donc du boulanger Et de Bah son petit problème d'amour Et puis on aura les réactions Et notamment les résultats Du sondage express Réaction d'eux ou tous Et de vous toutes Et le sondage express Les réactions aussi On va s'en occuper Dans un instant Tiens une réaction de Mehdi Vous voulez réagir Mehdi En direct de Lyon Salut Mehdi le Lyonnais Du coup il a un pied Oui salut T'es à Lyon toi ? Voilà je suis à Lyon Je suis originaire de Saint-Etienne Comme toi du coup Ah bien bien toi C'est le meilleur C'est les meilleurs les Stéphanois C'est rien C'est le meilleur Bon Mehdi Toi tu nous appelais Déjà pour réagir Pour le boulanger Qu'est-ce que t'auras à dire Par rapport aux petits doigts dans le cul Bah écoute Moi ça J'ai pas eu forcément L'occasion de beaucoup tester Ça m'est arrivé Ça m'est arrivé une fois Écoute C'est J'ai Je vais pas dire Enfin J'étais plutôt réfractaire au début Et puis quand j'ai essayé Bah écoute Ça m'a Disons que c'était C'était pas mal C'était pas mal C'était pas mal Ah Mehdi Je vais venir à Lyon Je vais te remettre Un semi-remorque dans le cul Je viens avec un tron d'arbre Je vais attendre pour savoir Fous le bras Mais c'est qui ? Tu te l'es fait tout seul Ou c'est une copine ? Non non Une copine Une copine Mais quand elle a commencé Elle t'a prévenu Ou alors Elle y allait ? Non Pas prévenu Pas prévenu Non non Je m'y attendais pas du tout Et du coup Du coup en faisant Elle t'a léché avant Ou ça a été direct ? Non Non direct Ah oui ? Ah oui là Elle t'en as mis combien ? T'en as mis la main Jusqu'au fond Non mais un ça suffit T'as pas besoin de Et du coup c'était C'était nouveau C'était des trucs qu'on avait pas C'était pas l'habitude T'as pas l'habitude de ressentir ça Et donc du coup C'était plaisant T'as jamais eu envie de Redemander à une nana après ? Avec un gode de 50 cm J'en ai un à la maison Sinon j'ai l'impression jambes Avec vraiment les joues Je suis en forme C'est vrai que Marie elle avait récupéré Un gode bras je t'assure Oui c'est vrai ouais Énorme Ça veut dire qu'il y a des gens Qui se mettent des gode bras Ou dans la chatte ou dans le cul Non mais même Quand on était deux trois fois On allait au sex shop Il y avait pire que les gode bras Il y avait des trucs Vous voyez les bites là Qui montent et qui descendent Dans les rues Les espèces de trucs électriques Pour les plus grandes Justement les zones piétonnes Et tout ça Mais il y avait un gode C'était un bordel comme ça Mais éconique Mais il y a des gens Qui arrivent à se mettre ça dans le cul Bah ici de l'évent J'imagine que oui Putain mais ils ont un cul Mais c'est un tunnel Cela dit On avait déjà vu Une tête rentrer Non c'était peut-être pas dans un cul C'était peut-être un vagin Mais tu te souviens Moi j'ai vu dans une chelèque Ouais mais même dans une chelèque La meuf elle est souple quand même T'as rentré une tête quoi Quoi qu'on a une petite tête Et puis elle est lisse Donc elle doit rentrer facilement Voilà mais ça me viendrait pas à l'idée Essaye Non mais jamais T'essayes ce week-end Lundi soir tu nous racontes Ah mais ça va J'ai envie de carrer Le garde d'une belle chatte Non puis elle va pas y arriver Carriole t'imagines Et t'imagines T'es coincé dedans Lundi t'arrives Vous êtes l'un sur l'autre Romano Carriole au-dessus Avec la plus tête La tête dans la chatte d'horreur C'est jusqu'au front C'est jusqu'au front C'est coincé La femme de Carriole Ah on la laisse tomber Non elle fait l'expérience C'est peut-être rigolo ça Et qu'il est con Donc toi Bélie Ça t'a plutôt Ouais ça t'a plutôt T'as trouvé ça pas mal Au départ t'étais réfractaire Mais au final Ça t'a pas fait du mal Ah bah ça me plaît Ouais ouais au final c'était Disons que c'était Ah si c'était plutôt agréable Après j'ai pas forcément Eu l'occasion Que ça se reproduise Mais je regarde C'était un one shot Ouais c'est ça Bah au moins il a essayé One finger Mais du coup Du coup bah Si l'occasion se représente Pourquoi pas quoi Je serais peut-être Un peu moins réfractaire quoi D'accord T'es plus avec la meuf ou La meuf qui t'a fait ça T'es plus avec elle ? Euh Oui non Oui j'étais avec elle Ouais ouais j'étais avec elle Non mais non Actuellement t'es plus T'es plus en couple avec elle Non non je suis plus Non non je suis plus en couple avec elle Non non Ah c'est pour savoir Pourquoi elle l'avait pas refait Elle a kiffé elle ? Ouais 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 Elle a kiffé ouais Elle a kiffé Ouais c'est un peu venu en plus Bon J'ai le résultat du sondage express Je vous dis qu'on faisait Un sondage express Concernant ce sujet Pour vous les filles Les filles Ça vous dit De mettre un doigt à votre mec Vous répondez Oui à 37% Non à 63% Comme le dit par exemple Nat là Sur l'appli Skyrock J'ai peur de ressortir mon doigt Avec de la merde dessus Mais non mais c'est vrai que c'est pas con Nat Mais moi j'aurais peur aussi Ah non mais t'as le cul propre Bah dis le cul propre Non mais si t'as pas envie de chier Il n'y a pas de ressortir sa merde J'aurais peur que ça me donne envie de chier Mais mon pratique est trop mal T'as jamais eu de problème Ah non T'as un manque Ah non mais moi j'ai jamais eu un doigt plein de merde Encore un Pour être clair Oui Bah au moins c'est clair Bon Mehdi tu restes avec nous Parce que tu veux nous parler un truc Tu veux nous parler d'une meuf T'as rencontré sur internet Ouais Si vous avez fait des rencontres sur le net Des rencontres un petit peu bizarres Ou pas d'ailleurs Mais vous avez fait des rencontres sur le net Racontez nous Une histoire d'amour sur le net Une histoire avec un dingue ou une dingue sur le net Que vous avez rencontré Vous vous êtes dit Bah putain Qu'est-ce que j'ai fait ce soir là J'aurais dû me branler Plutôt que de prendre rendez-vous Une découverte Ouais ouais Une découverte qui vous fait flipper Racontez nous Je sais pas Vous avez rencontré Vous avez dragué une meuf Et puis vous allez Vous allez la rencontrer Et puis il se trouve que la meuf Elle a une grosse bite entre les jambes Et bien vous Nous laissez vos messages Je vais pouvoir parler dans un instant avec toi Mehdi On va voir ta rencontre Ta rencontre sur le net C'est ça On va étudier tout ça Et c'est vrai que ça donne déjà envie Dès le début Ah ouais Même avant d'en avoir parlé Donc tu bouges pas Mehdi Reste avec nous Juste avant tout ça Juste avant qu'on retrouve Marine aussi J'ai les résultats du clash de la drague à vous donner Les résultats du clash de la drague de ce soir Qui a gagné Oh c'est encore très serré ce soir Ah putain mais c'est pas vrai Et si c'est serré Lundi c'était tellement serré que t'as perdu Romano 52,48 Ah c'était bon ça d'ailleurs C'est bien ça qui m'inquiète un peu Et là j'ai du 55,45 C'est moins serré Mais ça reste serré Putain je serai en progression Et tu serai en progression si tu gagnes Si tu gagnes t'es en progression Cédric Le problème c'est que les 55% ils sont pour Romano 55 pour Romano Et en chute libre 45 pour Cédric Bah ça va Et bien ça fait un clash chacun depuis lundi C'est pas mal Ça fait du suspense pour vendredi Ouais c'est ça voilà Vendredi on aura la belle de la semaine Ah je veux être votre belle Ah bah c'est pas gagné Alors tu es contente à défaut d'être notre belle Romano Je suis très heureux ce soir Merci à vous ça fait plaisir Il est très heureuse Je vous aime Et ça fait plaisir Je suis émuse même Il les émuse Oh qui les émuse Bah moi je remercie ma team quand même Je vous aime très très fort C'est pas grave on a gagné lundi Mais nous on t'aime pas Ce soir on laisse gagner Romano Et vendredi on va le déglinguer la famille Et bien vendredi Donc dans deux jours Attention c'est reparti Ouais Nouveau clash Nouveau clash Cédric Romano A départager Et là je vous parlais de Marine Il y a un instant Bah Marine qu'on va retrouver au téléphone avec nous Vous nous parlez de tout Tous les soirs Sur Sky Marine qui doit être déjà dans le coin Comment ça va Marine ? Comment merci ? Bon tu vas nous expliquer un petit peu Attends tu vas nous parler de ton mec Vous me parlez de tout ce que vous voulez J'aime bien quand vous parlez de votre chéri Alors toi ton mec Marine Un petit problème avec lui Qu'est-ce qui se passe ? C'est la manière dont il se comporte je crois D'après ce qu'on m'a dit C'est ça ? Ouais voilà c'est exactement ça Comportement bah ouais Comportement bah ouais Il a quel âge ton mec Marine ? Il a 26 ans Il a 26 ans T'as 26 ans toi aussi ? Oui Très bien Et vous habitez ensemble ou pas encore ? Non justement Le maman il est pas pris Il veut pas quitter le maman Ah c'est ça le problème ? C'est ça qu'il pose le problème Il veut pas quitter Et le maman veut pas quitter son fils Et la maman Mais la maman elle sait qu'elle a un fils de 26 ans quand même Et qu'il est grand Et qu'il est grand oui Et qu'il y a un jour Et qu'il va falloir Il va falloir y avoir un envole Il va falloir y avoir un envole Il va falloir y avoir un envole Il y a un jour où l'oiseau prend son envole tu sais Ah bah je pense pas qu'il va prendre un Ah ça fait combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux ? Deux ans Deux ans que vous êtes ensemble Et toi t'as un boulot Il a un boulot lui aussi ? Ah bah on a chacun notre CDI On a chacun notre situation personnelle qui marche très bien Donc vous avez moyen de prendre un appart vous ? Ah bah large oui Large en plus Et quand tu lui dis on va se prendre un appart Il te dit quoi ton gars ? Alors lui déjà il veut commencer par acheter une maison Il veut acheter une maison ? Il veut faire les choses en grand lui Ouais il veut cash acheter une maison D'accord Parce que maman le pousse à acheter en fait C'est pour ça Comment ? Maman le pousse à acheter Bah ouais comme ça je vivrai dedans avec mon fils Dans la belle barrage C'est pas mal ça Non mais elle va pas venir là la daronne Ah si si Non bah il faut pas que tu se trouves loin de chez maman Ah ouais Ouais donc l'autre en fait tu vas l'avoir sur le dos tout le temps de maman Il aime sa mère Mme Bo tu fais aimer ta mère On est bon rapport avec elle Je veux dire qu'on aime sa mère Au bout d'un moment il faut couper le cordon Faut couper le cordon ouais En fait c'est ce qu'on dit Ah bah là il y a un gros cordon là a priori Un tangui c'est un mec qui a pas envie de quitter sa daronne C'est ça ouais Donc plus Ouais ouais c'est assez surprenant Tu veux pas que je vienne habiter avec toi C'est le message de Félo sur l'appli Skyrock Ça dépend Non parce que toi il y a déjà des propositions C'est pour ça qu'elle est géniale l'émission Vous êtes super les auditeurs de Skyrock vous avez vu Félo Bon quitte pas Marine On va revenir avec toi Vous nous dites ce que vous en pensez vous aussi là Dites nous si vous êtes parti de chez vos darons A quel âge vous êtes parti de chez vos darons ? Si vous êtes parti tôt ? Si vous êtes parti pas tôt ? Ou si vous y êtes encore ? Vous nous racontez tout On se dit tout et dans un instant On va même se raconter nos doigts dans le cul Dites donc Et ouais Les réactions pour le boulanger Ah oui qui sait pas Il emprunte le sextoy de la maison Dans d'autres saveufs Il sait pas si doit lui en parler Et bien les réactions arrivent Vous bougez pas On est sur Sky jusqu'à minuit Et oui c'est loin d'être fini La radio libre sur Skyrock Merci à vous de passer votre soirée Vos soirées avec nous Entre 21h et minuit Il y a toute l'équipe qui est là La Marie Samy Cédric Guigui Karim Romano Romano Le gagnant du clash de la drague de ce soir Et ouais Chantion en titre Mais oui ça arrive souvent C'est bien cool Il est content Ça dépend pour qui On va pas se plaindre Bah non on va pas se plaindre Et puis en plus on a plein de choses à faire avant minuit Avant la fin de la radio libre en tout cas Il y a les réactions par rapport au boulanger de Marseille On reparlera de Marine aussi dans un instant Avec son mec qui veut pas quitter maman Alors le boulanger de Marseille Aïwa Aïwa Marseille On se gott de l'eau Ah mais non Ah si ça dit C'est l'exception C'est l'exception On a reçu des millions de messages de Marseille C'est génial On se met des doigts dans le cul Des godes dans le cul Lui c'est un god C'est un bon boulanger Oh ouais C'est bon ça En gros le boulanger Il prend les godes de sa meuf Et il se les met dans le cul C'est ça Il lui a demandé Il lui a fait comprendre Qu'il aimerait bien Qu'il aimerait bien ça pour mon amour On a vu qu'il y avait 37% des filles Qui étaient opées avec ça 33% C'est déjà ça Voilà 63% des filles qui disent non 37% qui disent oui C'est ça Donc pour le doigt dans le Tu Oui c'est ça Dans le cul Il y en a même qui nous disait Moi si je demande ça à mon mec Je pense qu'il me met une droite Oh non il ne te mettra pas une droite Mais il y en a qui n'aiment pas Ça c'est sûr Parmi les mecs Il y en a qui ne veulent pas Donc on a eu au téléphone Il y en a qui n'aiment pas ça Avant de reprendre Mehdi Qui lui a testé une fois Mehdi Et t'as plutôt bien aimé D'ailleurs Mehdi Tu nous as dit Ouais 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 tout à fait On prend plein le cul maintenant Le Mehdi Des trucs rigolos Mais toi tu vas nous raconter Ce qui s'est passé Je voulais juste prendre Ahmad Au téléphone Ah là c'est là tu pensais Ahmad en direct de Nantes Salut Ahmad Salut l'équipe Alors allez toi dans le cul Ahmad Qu'est-ce que tu voulais nous dire ? Bah déjà j'avais Plusieurs trucs à dire Moi ça J'ai cette expérience Et même au-delà C'est-à-dire ? Bah ça a commencé en fait Je sortais Quand j'étais plus jeune Je sortais avec une fille Plus vieille que moi Ouais T'avais quel âge ? Elle avait quel âge ? J'avais 18 ans Elle avait 24 ans D'accord ouais Elle a un peu plus d'expérience Voilà Et un jour Pendant qu'elle me suçait Sans me prévenir Elle m'a mis un doigt dans le cul Et donc La réaction Bah j'ai aimé Mais j'étais gêné T'as couillé plaisir T'as joué Ah J'ai kiffé Mais j'étais gêné Bah ouais Et bon après L'expérience a évolué Depuis le temps Mais t'as mis le cul propre Ouais T'as évolué Un coup de chance Oui Coup de chance Ah bah ouais Parce que là la meuf C'est mieux Comme ça Elle y va par surprise Elle prend des risques aussi Pour son doigt C'est ça C'est ça Mais j'avais des conseils Pour le boulanger C'est que moi Sa place déjà J'en parlerais pas A sa propre meuf Qu'il en coupe Elle lui a fait comprendre Quelque part Ouais Mais c'est un peu risqué Parce que Soit ça peut jouer Sur son côté mec Et un peu mal le prendre Pas aimer Et ça peut C'est leur relation Il y a des filles Qui nous disaient ça Tout à l'heure Moi Moi je suis la femme Lui c'est le mec Qui prendra dans le cul On a vu Il y a quoi 35% Qui voudraient 37 Bon on dépend 37 ouais Donc déjà Ça peut jouer sur ça Sur son couple Après elle aura Une mauvaise image de lui Ou même si elle fait Par amour Ou quoi Après Marie elle monte les yeux au ciel Mais moi je suis d'accord Avec ce qu'il dit Ahmad Marie Attends après J'ai autre chose Aussi Vas-y C'est que S'il fait ça Avec la fille Ou il est en couple Faut qu'il garde Dans sa tête quelque part Qu'un jour ça se trouve Il ne sera plus Avec cette fille Et qu'elle peut en parler C'est ça ? Et faut qu'il sache Que voilà Est-ce qu'il a envie Que s'il s'embrouille Que tout le monde Soit au courant Non mais bon Après passer un âge Tu vois Tu vas pas aller voir Je sais pas Ça fait un peu débile Il prend des dotes dans le cul Non mais tu vois Non mais il a raison Faut se méfier Parce qu'il est tombé sur des meufs Après Après tu T'as qu'à lui dire Ouais Moi je l'ai laissé Parce qu'elle voulait Que je lui chie dans la bouche Enfin tu vois Tu lui sors une connerie Oui Tu peux toujours retourner La situation Je suis d'accord Très pipi caca Non mais Je levais les yeux tout à l'heure Mais faut y penser Oui Pardon Et moi ce que je voulais lui conseiller C'est parce qu'il écoute Il est là Il est là Il écoute Il nous a dit Le Boulanger Bah voilà Bah moi ce que je voulais lui conseiller C'est qu'il garde sa dent Sa tête perso pour lui Et s'il veut vraiment essayer Qu'il aille voir une escorte dominatrice Et comme ça qu'il aille Si tu veux essayer Non mais après Il peut faire Merde Il peut faire du sort Je peux dire qu'il va pas prendre De la mettre des bains Non mais là c'est plus Non tu vois La meuf elle va sortir un pied Viens là Viens là Vas-y Prends ça C'est normal là Après c'est une solution Pour qu'il aille essayer Vraiment Si voir si ça lui plaît Et machin Et que ça reste aussi Perso à lui Et que personne le sache Non mais c'est vrai Tu peux te dire La meuf avec qui je vais faire ça Ouais je vais avoir ronde après Etc Pour moi c'est comme ça Que ça a commencé Après ça Je me suis séparé De la meuf en question Et après C'est ce que j'ai fait T'as été voir quoi Une escorte Voilà Une escorte dominatrice Et juste pour prendre Un petit doigt dans le cul Mais elle t'a mis juste un doigt Une dominatrice Bah non Après du doigt C'est passé à la ceinture Elle t'a baisé en fait Avec le god ceinture Voilà Et t'as aimé Ça il était évident Que la dominatrice N'allait pas se causer D'un petit doigt C'est ça Mais il était gros le god Bah normal Taille d'une bite quoi Ouais voilà Et t'as jamais eu envie De te faire enculer par un mec Non 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 mais Non parce qu'il faut bien S'éparer ça Parce qu'il y en a qui nous disaient Oui ça fait homo Etc Bah non mais non C'est ça le truc C'est que j'aime ce plaisir là Mais que Même un coup Par exemple Même un coup Non c'est mort Mais L'escorte dominatrice là Elle t'a accueillie dans un donjon Avec des habits en cuir Non Après ça c'est l'excès Après Y'en a qui sont C'est une escorte normale Non mais elle était habillée Genre un peu maîtresse dominatrice Un petit peu Un petit peu Elle avait un fouet là Bah après Tu choisis ce que tu veux Ce que tu veux pas Genre elle avait un mur Où tous les bordels Ils étaient pendus Non Donc elle choisit Le métier doigt dans le cul Le métier Le menu Le menu doigt dans le cul Vous êtes bizarre Ouais je prends le menu Baisse taf dans le cul là Il est pas mal Et un go de ceinture aussi Dans la domination Il y a beaucoup de trucs différents Ah oui Non mais c'est clair Non mais c'est bizarre De pas le faire avec ta meuf Tu vois Je sais pas où Il y a un problème Il t'a expliqué pourquoi Après je suis resté avec une fille Après pendant 6 ans Elle me le faisait Ouais quand t'es sûr De la relation Là tu peux accepter Voilà Après Les coups d'un soir C'est pas les trucs Que tu dis quoi Ouais t'as encore Un petit peu honte de ça Toi Abad Mais laisse-la venir Il y a quand même 37% des meufs qui en ont envie Donc t'as une chance sur 3 De tomber là-dessus Moi clairement J'assume pas du tout Ouais ouais Tu l'as jamais dit à des potes ? Non jamais En même temps Ça ne sert à rien De le dire à des potes Non mais parfois Tu discutes de cul avec des potes Ouais mais enfin bon Tu ne dis pas J'ai des trucs Ouais c'est clair C'est vraiment pas un sujet À bordel Oui voilà Écoutez nous on l'aborde bien Romano Ça t'a pas dérangé De nous le dire à nous Tu te prends des gros Godes d'un cul Vous connaissez depuis au moins 20 ans Oui oui Ça fait un moment qu'on se connait C'est vrai Alors mon frère Romano Toute la France le connait Mais lui il ne connait personne Toute la France n'exagère pas non plus Mais c'est l'homme grandier Bon Amad en tout cas Merci des conseils Et puis c'est bien d'en parler Parce que quand on est en couple On peut faire des trucs C'est pas C'est pas honteux T'es pas obligé de le dire à tout le monde C'est dans l'intimité C'est un truc qui se vit à deux Et c'est dans l'intimité Il ne faut pas être par eux Si les deux s'allurent heureux Tant mieux Bah oui Il n'y a pas de mal à se faire du bien Comme on dit Amad En fait c'est passé le cap de l'avouer Déjà c'est un cap Et moi ce qui me bloque C'est le fait de savoir que Voilà Toute relation peut se finir un jour Ouais qu'elle peut dire Ouais mais regarde Celle avec qui t'es resté 6 ans T'as bien doigté le cul à toute patate Et elle n'a rien dit C'est pas faux Evidemment Moi ce qui me gênerait Ce serait de gémir Nous dit Sonek Tu n'es pas obligé de gémir C'est comme quand tu jutes Tu n'es pas obligé de faire du Enlevant A mon avis Si tu te prends un doigt dans le cul A mon avis tu dois gémir Enfin ça doit te faire des C'est pas des gémissements C'est pas des gémir C'est des cris de douleur Des cris de douleur T'as eu mal des fois Amad Ouais des fois t'es arrivé Hein ? Ouais des fois t'es arrivé Des fois c'est arrivé ok Bon et bien écoute Merci du témoignage Amad Sympa d'avoir appelé Merci à vous l'équipe On t'offre On n'a pas de God Skyrock Par contre on a Les t-shirts Skyrock On va t'envoyer ça à la maison Vas-y l'équipe Merci Amad Et puis tu salues tout le monde à Nantes Bise à toi Allez ciao Salut Vous pouvez débarquer ici Il y a Louloute qui dit Avec mon conjoint On kiffe les God Avec Non on kiffe avec le God derrière C'est trop kiffant Il adore quand je lui mets des doigts aussi Bah voilà c'est très bien ça dis donc C'est bien Quand je vous dis qu'on se dit des trucs On se dit des trucs Vous m'avez devenu envie Je suis en train de me doigter Je pense après que je vais me Goder Le message est de Jules du 02 Bien vu Romano Lui champion Un adepte Ouais Jules Il avait le cul très élastique tout à l'heure On a tout excité Jules du 02 Avec le cul élastique Ouais c'est ça Il est chaud le mec C'est grand Il est flex Merci Jules pour ton message Bon on va s'occuper également de Marine On va pas laisser Marine comme ça Marine avec son mec en couple Vous vivez pas ensemble Il veut pas quitter maman le garçon Et on a plein de réactions pour toi Marine Alors Marine Toi t'es dans le 67 Oui Et donc toi t'es avec un mec depuis 2 ans Et depuis 2 ans tu lui dis Allez on prend un appartement ensemble Allez on va habiter ensemble Bon il te dit non Moi je vais acheter une maison Et puis il reste surtout chez sa mère Quoi plutôt sa mère a décidé pour lui Qu'il devait acheter une maison C'est surtout ça Oui A priori c'est sa mère qui dirige plus ou moins sa vie Oui il est trop bien chez sa mère Parce qu'il doit être vexant d'ailleurs Quand t'es sa meuf Des messages que vous nous laissez Je vous ai demandé à quel âge Vous aviez quitté la maison Quand à quel âge vous avez quitté la famille Bah 18 Ou à quel âge vous aimeriez quitter la famille Parce que alors là j'ai vu des messages Il y a Pénarca C'est Pénarca c'est ça Qui nous envoie un message Et qui a 16 ans Et qui ne rêve que d'une chose C'est de se barrer de chez lui Parce qu'il n'en peut plus De les embrouilles de la famille J'en peux plus de ma mère C'est pas bien de dire ça dis donc Mais Pénarca c'est bien vu pour ton message Mais quelques fois bon ça peut arriver Il y a Maxime Il y a des périodes où ça va Des fois pas fort C'est ça Maxime qui a 20 ans Et qui dit Moi je suis parti de chez mes parents à 17 ans Avec ma meuf Je suis revenu un an après Ah oui Quand ta meuf t'a quitté c'est ça Voilà un aller-retour Voilà c'est ça Mais bon à 17 ans C'est vrai que t'es parti tôt Parti tôt de la maison Est-ce que ça compte quand on est à l'internat ? Non c'est pas Non quand t'es à l'internat C'est Mickaël qui nous laisse le message Quand t'es à l'internat Non ça c'est juste les parents Qui veulent se débarrasser de toi Voilà ils se débarrassent de toi la semaine Tu reviens le week-end Et puis pendant les deux mois Voilà c'est juste ça Donc ils te voient un peu moins souvent Mais on peut pas considérer les 5 ans Avoir pris son indépendance Être parti de la maison Samy t'es parti tôt de la maison Ouais à 17 ans moi À 17 ans pour venir ici Ouais c'est ça Pour découvrir la capitale Découvrir la capitale Et Skyrock en plus Putain j'ai pas été déçu Ah Femme tonne de merde Pareil C'est clair Oh là là Le tonne de merde qui fait Ah ouais Tomber Non non bah écoute Moi j'aime bien On vit tout seul Mais par contre je suis très très content Quand je retourne chez moi le week-end Ah c'est agréable Ouais Il y a la bonne bouffe C'est clair Il y a la maman qui s'occupe de tout Tu sais tu dors bien dans ton lit Tu te sens bien dans ta chambre Chez toi C'est agréable C'est cool quoi T'es dans ton lit T'es tranquille Donc pour en faire les deux C'est le top je trouve Bon un message qui va te faire plaisir T'aimerais bien que la daronne de ton mec Elle soit comme le père de Mike Puisque Mike il nous envoie un message Mike du 85 Ma mère m'a gardé à la maison Jusqu'à 28 ans Et copine trouvée Mon père m'a mis un bon coup de pied au cul Et donc Ouais dégueu Je l'en peux plus T'as trouvé une grosse Dégage avec elle Mike a compris Qui devait bouger À un moment Ou à un autre Voilà avec le coup de pied Le coup de pied au cul du père Ouais sympa Bon Marine Qu'est-ce que tu veux Parle bien dans ton téléphone Parce qu'on s'entend vraiment Très 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 mal Voir même pas du tout C'est ce qu'on disait Comment ? C'est ce qu'on disait J'ai essayé de régler pendant 10 minutes Ah c'est irréglable Irréglable Non mais faut lui faire Est-ce que tu lui mettrais Est-ce que tu lui mettrais pas Il y a Gwen qui nous propose ça Est-ce que tu lui mettrais pas Une date limite Tu sais c'est comme sur les yaourts En fait deadline Voilà c'est ça 6 mois 6 mois Tu laisses 6 mois Bah ça va en 6 mois Ouais en 6 mois Il a le temps de réfléchir C'est clair Vous avez le temps de vous trouver Un petit appartement Vous avez le temps de Non il veut la baraque lui La mère a dit qu'il fallait Acheter la baraque Non mais si vous avez une mère poule Vous comprenez peut-être Ta mère était triste Quand t'es partie de chez toi Romano Parce que toi ta maman Elle est un peu mère poule Ouais mais après A côté de ça tu vois Elle est pas amochée Comme la mère du mec de Marine C'est-à-dire que Comme moi j'ai voulu prendre un appart Tu vois J'ai pris l'appart que j'avais envie C'est pas ma mère qui l'a choisie pour moi Ah ouais elle est pas venue voir Elle t'a pas dit Non il y en a un ici Parce que je voulais l'acheter Donc forcément J'ai demandé à mon père De venir voir S'il n'y avait pas de De magouilles tu vois Ou de trucs chelous dans l'appart Genre des trucs cachés tu vois T'achètes l'appart Deux mois après Il y a tout qui se casse Il y a un corps enterré dans les murs Non mais Un délit chelou Qui s'écroulent Mais avec le mur A côté de ça tu vois Ils m'ont laissé le choix C'est moi qui ai choisi Le quartier où je voulais habiter C'est pas mes parents Qui sont venus Si le premier appart Le tout premier Quand je suis arrivé à Paris Bon il fallait trouver Une piole où dormir Donc bon là Ils sont venus avec moi Et c'est eux qui finançaient Ah c'est surtout ça Ils voulaient savoir Où ils m'avaient leur argent Bah ouais On est comme ça Chez les Romano Non mais puis ils voulaient pas Me laisser n'importe où non plus Parce que je vous avais raconté J'avais visité un appart Chez une vieille avec son fils Ah oui c'est vrai Justement le fils Qui était un peu aussi Bizarre Voilà oui Tanguy Avec son balai là Ouais quoi Écoute pire que ton mec Marine J'arrive à Paris Non non il est pire que ton mec Tu sais on va dans une agence Et ils nous disent Ouais bah allez à telle adresse Il y a la propriétaire Va vous accueillir En fait la chambre Était dans l'appartement De la bonne femme Ouais Et je sais pas La bonne femme Elle devait avoir Allez 60 ans Et elle avait un fils Qui devait bien avoir 35-40 ans quand même Et en fait On rentre dans l'appart Et le mec prend le balai Et à chaque fois Qu'on faisait un pas Passait le balai derrière nous Il aimait la propreté Ouais Non mais ma mère m'a dit direct Et me fait Ouais je te laisserai pas Je te laisse pas Je te laisserai vivre là mon fils Je m'étonne Au moins t'es dans un appart T'es sûr qu'il est propre Non mais je sais pas La mère étant complètement Accro au ménage Ça aurait dû lui plaire Non mais mais il était chelou Tu vois C'est typiquement le genre de mec Tu te réveilles Où tu tournes T'as de te regarder quoi Oui Avec son balai Je passe le balai Oui Non mais c'était pas possible En plus Oui ça fait flipper Non mais il fallait traverser l'appart J'utilisais la même cuisine qu'elle Tu vois Bon il y en a qui le font Mais moi c'était Ouais c'était pas Ah là c'était vraiment trop Tu vois Après j'ai eu une piôle Bon Vraiment une piôle Ouais mais t'avais pas le mec Avec le balai Ah non non Et ça peut-être que t'as regretté Tu t'es peut-être dit Quand tu faisais le ménage Tu t'es dit J'aurais peut-être dû prendre l'autre appart Non mais c'est que j'aurais J'aurais flippé De rester avec lui tout seul Bah il était là Il était gentil Avec son balai nettoyait Il était suspend mec Il avait une tête de psycho Je te suis Je sais pas Il était bizarre Tu sais Ça faisait C'était lugubre Cet appart Mais tu sais Une déco à l'ancienne Avec du papier peint Un fleur et tout Vintage quoi Oui et un balai Ah ouais ouais J'ai une petite idée pour toi Marine Si tu connais des gens Je sais pas Dans ton entourage Qui sont des Enfin dans son entourage à lui Dans ton entourage à toi Qui sont des gens un petit peu bizarres Je sais pas Ils ont 40-45 ans Ils habitent encore Chez leurs parents Alors pas par un accident de vie Parce que parfois Tu peux te retrouver au chômage Et puis tu sais pas où aller Ouais t'es en galère Oui mais là c'est pas le cas Tu vois des gens qui ont choisi De vivre avec leurs parents Jusqu'en après on fait ce qu'on veut Dans la vie Pourquoi pas Mais jusqu'à très très tard Mais des gens qui sont un petit peu Comme le mec au balai de Romano Un petit peu Tu te dis Ils sont pas Je ne comprends pas ce que tu dis Marine Mais j'espère que toi Tu m'entends bien Oui oui j'entends moi Très bien Et donc Tu Tu peux lui dire Tu vas me dire comme ça Si ton mec il est comme ça Je sais pas moi Le mien il avait une tête De serial killer quand même Tu sais Un mec habillé Mais déjà Il avait 30-40 ans Mais le mec il était habillé Comme je sais pas Comme nos grands-parents Tu vois Tu sais avec des habits vieux Des trucs de vieux Et puis son balai à la main Il était en quoi Il nous regardait Tu sais il a pas dit un mot de la visite Ce con Il a dit juste avec son balai à la main Surtout son balai Oui c'est ça C'est un psychopathe Ouais ouais Psychopathe On en sait rien T'es peut-être un mec qui aime la propreté C'est tout Voilà Ouais C'était chelou quand même Tu rentres dans un appart Le mec qui te suit avec son balai Oui je nettoie Oui Salut c'est tout derrière Oui Bon vous nous racontez Vous nous dites tout Tiens JJ Tunis Il est parti il y a 27 ans Chez ses parents Et ouais Parce que je m'y sentais trop bien Ouais Bon t'es bien maintenant Avec ta chérie JJ en plus T'es à Tunis T'as du soleil Il fait beau Profite bien Les messages que vous nous envoyez Tiens votez R-O-M-A-N-O Qui vous dit J'ai pris mon appart T'as 20 ans Salut Votez R-O-M-A-N-O Bah tu vois Moi je suis parti à 18 ans Parce que bon je venais à Paris Là mais Moi je serais bien resté 2-3 ans de plus Chez mes parents Ouais Moi je me dis Je vais pas être chez mes parents Je suis parti parce que Je venais à Paris aussi J'avais 19 ans Je suis parti à l'aventure Et ouais comme ça Et comme ça Putain j'ai galéré Quand tu te prends un appart Marine Tu galères au début Mais enfin bon Toi t'as ton mec Vous avez tous les deux CDI Vous êtes bien Ouais ça peut être sympa Donc essaye de On a tout pour Alors les méthodes Pour revenir à tes Alors c'est peut-être juste une excuse Parce qu'il veut pas Il a pas envie de vivre Avec quelqu'un maintenant quoi Ouais bah il vit avec sa mère Peut-être Bon en tout cas Sa mère elle a toujours vécu avec elle Le truc qu'on nous dit C'est de mettre un ultimatum Ça revient beaucoup beaucoup L'histoire de l'ultimatum Donc tu lui dis Bon faut que tu prennes une décision Bah moi j'en peux plus De vivre toute seule J'ai envie de vivre avec toi Etc je t'aime Voilà blablabla Et je Et je Voilà Parce que c'est ça en fait Moi j'y ai perdu au change Je me suis mis avec une meuf On est resté 3 ans ensemble Elle savait rien faire à la maison C'est moi qui faisais le ménage La cuisine Je faisais tout Elle elle passait son temps A tout salir Ça me changeait de chez ma mère Ah bah je vois que ça te changeait C'est ma mère C'est MC qui nous envoie le message Mais elle a pas été éduquée Merci à toi MC Romano dis donc Bah non mais sur Sur le ménage de la cuisine Non mais je sais pas Il y a comme Un minimum Non mais faut partager les tâches Au minimum Tu partages les tâches T'habites avec quelqu'un Bah c'est logique Bah moi je salis Cario le nettoie C'est parfait Voilà Romano il a trouvé le marge Mais équitable Moi j'adore faire le linge Oui c'est ça C'est ta passion Il fait que ça d'ailleurs Et il gomme les murs Ouais ça aussi Des fois je remplis la vaisselle Et je le défais J'aime bien le défaire aussi Voilà Donc toi t'es très machine Machine à la vaisselle Machine à la vaisselle Non mais le linge Je le plie et tout Ouais c'est quand même Tu vois J'espère que ton mec Sera un gars comme Romano J'aurais du ouvrir Un pressing Je suis lancé dans le pressing C'est ça Ça me détend Où vous d'entreprise de pressing Romano Pressing Je ne veux pas que je plie ton linge Je fais un euro le t-shirt Non mais ça va Je le plie très bien tout seul Tu dois savoir plier un t-shirt Mais mes t-shirts sont très bien pliés Regarde comme il est joli Bien plié Bien propre Il est à l'envers Mais non il n'est pas à l'envers Il est un peu délavé C'est un vieux t-shirt Ah oui Je suis parti il y a 17 ans De la maison de mes parents Il y a un plat qui sont parti tôt quand même Un animatex qui nous envoie un message Je suis allé vivre avec une pote Et après j'ai habité en France Ah t'étais pas en France au départ Et maintenant j'écoute Skyrock Et bah c'est très bien Merci Animatech On t'en mangez Moi tu vois où je galerais plus en étant tout seul Il y a Geoffrey qui voudrait réagir On va le prendre C'est sur la bouffe Ouais manger convenablement Bah tu mangeais des raviolis toi C'est bien ? Non des cannellonis Des raviolis Des raviolis Des raviolis en boîte de conserve Des boîtes de raviolis très bien Tous les jours Matin, midi, soir Les raviolis sont de cohérents Tu sais tu manges à n'importe quelle heure Non mais en plus moi tu sais Je sais pas faire Et ça m'intéresse pas en fait Tu sais ça me casse les couilles De rester Non faut trouver sur une meuf Qui fait bien manger Ah bah moi je suis trouvé sur Carriol Parfait Et voilà Un petit mot de félicitation pour Carriol C'est pas si souvent que ça Merci Romano Ça fait plaisir Non mais toi avec la cuisine Que je lui ai payé Elle peut bien la faire Non mais elle est suréquipée là Les casseroles que t'as payé Un mot gentil Puis tout de suite derrière Tu casses Non mais elle fait très bien à manger Ça là dessus j'ai de la chance Bon entre 20 et 25 ans Vous êtes pas mal parti D'après les messages que je vois Le Roubaisien à 25 ans Je suis parti de chez ma mère Il y a 2 ans J'ai pris mon appartement Donc à 23 ans C'est un beau calcul Bravo le Roubaisien 22 ans pour Priscilia Sur l'appli Skyrock Il y a Mathura Qui nous dit Moi je suis parti à 20 ans Parce qu'aller en cours à Paris Ah tu avais une école à Paris Et vivre à Compiègne C'était de la merde Oui c'est vrai que ça fait des trajets Ça fait loin Et Geoffrey alors oui Appelez nous Vous démarquez ici quand vous voulez 01 53 40 30 20 Geoffrey en direct de Reims Avec nous Salut Geoffrey Salut l'équipe Salut à toi Tu voulais réagir par rapport à Marine Alors Qu'est-ce qui t'est arrivé toi ? En fait moi je suis parti de chez mes parents J'avais 24 ans T'es parti pour vivre avec ta meuf ? T'es parti pour les études ? T'es parti pour le blu ? Non non En fait moi je suis parti pour le taf Et en même temps Aussi pour mon ex à l'époque D'accord Donc t'étais avec une meuf aussi C'est ça Et en fin de compte Ça a duré 2 ans Et tout simplement Pour la simple et bonne raison Parce qu'en fait C'était une grosse branleuse à la baraque Ah ouais Ah toi aussi T'es le deuxième là Enfin au moins le deuxième J'ai pas vu tous les messages Qui ont défilé Et puis je suis pas au standard Mais C'est hallucinant Ça se perd Ah t'es le deuxième quand même T'es tombé sur une meuf Qui en branlait pas Mais comment ça se passait ? Vas-y raconte-nous C'est ça Bah en fait Je bossais Je rentrais du taf J'avais tout à me taper Le ménage La bouffe Le large Etc Etc Ouais Et du jour au lendemain Bah je lui dis Soit tu bouge ton cul Ou alors Bah Tu pars quoi Et du coup Bah la médicité Des respectes telle qu'elle Et puis Bah du coup Bah je lui dis Je vais m'apprendre Tu la foutu dehors Ah ouais Au bout d'un moment T'en pouvais plus Ah moi je comprends Ah bah la rage quoi Ah ouais ouais C'est pareil Cariole je l'ai foutu au Turbain C'est dingue C'est dingue Non mais Non mais pareil Non mais Tu sais Parce que je sais pas Cariole à la base Tu vois c'est pas Mais elle le reconnait le même C'est pas Une méchancée que je dis C'est pas On va dire que c'est pas Une acharnée de travail Oui c'est vrai Non mais Au début Quand on s'est rencontré Tu sais Bon elle venait Quand on s'est rencontré Elle avait fini Sa première année de fac D'ailleurs Qu'elle avait complètement raté Oui On passe à La deuxième année Tu sais Elle y va une heure Elle m'appelle Elle me dit Ouais je peux pas Je peux pas continuer Donc je sais pas Elle reste Donc ça c'était en octobre Allez janvier-février Elle faisait toujours rien Bah au bout d'un moment Je lui ai dit J'y ferais Non mais J'étais bien sympa Non mais même pour elle C'est mieux d'avoir un truc à faire Ouais Non mais voilà Non mais D'avoir un boulot Non mais tu sais que Maintenant elle me remercie Bon après Il y a juste un truc J'en ai fait un monstre C'est que C'est sur la radinerie C'est que J'en ai fait un monstre Ouais parce que tu vois Témoins je voulais rien Lacher en blé Maintenant qu'elle Bon elle gagne sa vie Alors qu'elle a été Pannier percé quoi Bah ouais mais maintenant Je lui demande un truc Et elle veut pas payer Tu vois Ah bah voilà Elle a pris exemple sur toi Ouais mais ça tu vois J'en ai fait un monstre Non mais c'est parce qu'elle t'admire C'est sûr que c'est ça Non mais tu l'as fait Non mais en plus Ouais vas-y En plus le pire C'est qu'en plus Moi mon ex à l'époque Elle bossait même pas Ah c'est à dire qu'elle vivait Elle t'écrochait Mais du début C'est ça Donc toi tu bossais Et en plus Et en plus tu te tapes Le ménage et tout le reste C'est ça C'est à la limite Pendant cette période-là Ma carole Elle s'occupait de la maison Ouais ouais Il fallait bien qu'elle s'occupe Non mais elle faisait des trucs Tu vois Ouais toi en gros C'est ta meuf Tu la laissais le matin Devant la télé Tu la retrouvais le soir Au même endroit En gros c'est ça C'est ça Non mais la meuf Non mais ça te fait Toi ça te fait skiser Parce que forcément On le sait Quand tu vas bosser T'as des jours Où ça se passe moins bien Que d'autres Un jour où ça se passe Pas super bien Tu reviens T'es à bout de nerf Tu rentres Elle est là Comme un loup coube Regarde de la merde Ah t'as envie T'as envie de la traiter C'est clair Et Marine T'as toujours envie De te mettre en ménage Avec ton mec Après ses magnifiques témoignages Celui de Geoffrey Qui est pas mal Il a tenu deux ans Quand même Geoffrey Ah oui J'ai toujours envie T'as toujours envie De te mettre en ménage Non mais fais Le petit ultimatum Dont on parlait tout à l'heure Le problème c'est que Si il dit Si il soit rapidement Moi j'irai voir ailleurs Non mais ça Il faut que tu lui dises Faut que tu T'as la coup de pression Ah ouais La coup de pression Non mais c'est bien On t'a motivé Je te préviens Maintenant tu te l'as vu avec moi Sinon t'es cocu Je vais me faire sauter ailleurs T'as bien fait de nous appeler Je l'ai fait Tu l'as déjà fait Refus du coup de pression Et alors ça a eu un effet Ou pas du tout Je sais pas Bon pour l'instant non Mais bon Mets-le un coup de pression Et puis un petit ultimatum Ça va aller loin ce coup Tu ferais quoi Geoffrey Toi Si t'étais à la place de maride Bah en fait Moi pendant un moment Bah moi de toute façon Moi il dégageait C'est clair et net Parce qu'en plus Moi pendant un moment Je lui ai mis un ultimatum Donc déjà de me barrer Mais en plus de ça Pendant un temps Je me faisais frais De rien foutre à la baraque Et même avec ça Bah elle branlait rien quand même Donc la baraque En fait c'est une véritable porcherie T'es juste Il y avait deux ans C'est ça Il y avait même la merde Du chien par terre Et tout bordel C'était une truie Excuse-moi de parler comme ça De ton ex Mais là quand on est là C'était une truie Ou un porc Ou si t'as un homme Mais alors Mais ça quand même Je suis pas le chien Il chie dans la maison Si tu ramasses pas Moi c'est pour moi C'est vrai que c'est un peu spécial Là t'es une truie Oui Non mais il n'y a pas d'autre mot Ah non je suis d'accord Oui ça c'est Et bien en plus L'autre elle était là Devant sa télé Ça puait la merde du chien Juste à côté Et ne vous ébouchez pas Bon on en reparlera dans un instant Marine Mets le petit ultimatum Et puis tiens-nous au courant Rappelle-nous pour la suite De tes aventures amoureuses Marine Il n'y a pas de soucis Avec tous Tu nous racontes tout Tu nous dis tout Et Geoffrey t'as retrouvé une meuf là Ou t'habites tout seul Non non j'habite tout seul là actuellement T'es mieux hein Ouais ouais largement Comme ça tu salis Ce que tu nettoies Ce que tu as sali juste avant Tu bouffes Ce que t'as préparé à bouffer C'est Ouais en fait Tout vient de toi quoi T'es plus l'arma Après de base Bah après de base Bon je suis pas non plus Voilà je suis pas non plus Achete pas à fond à 100% sur la propreté Mais bon il y a un minimum quand même Merci Geoffrey en tout cas pour le coup de fil Et puis on t'envoie ton t-shirt Skyrock Tu salues tout le monde à Reims Bisous Geoffrey Ça marche Bisous Bisous Geoffrey Marine On t'embrasse aussi On t'envoie des nouvelles Et puis reste à l'écoute On va aller mater ce que vous nous avez laissé Sur tous les réseaux Parce qu'il y a un paquet de messages Que vous nous avez envoyé Il y a Gabriel Qui nous dit Moi Il a 12 ans Gabriel Moi on m'a dit que Dès que j'aurai 18 ans Et bah je dégage de la maison Ah bah c'est sympa C'est ça les parents Ils le disent souvent ça C'est quand tu les fais chier ça Ouais c'est quand tu les fais chier Qui pique une crise Ouais ouais c'est ça Qui a un peu de tension à la maison Tu vas dégager Tu vas dégager 18 ans tu dégages 18 ans tu prends tes clics Et tes claques Ah c'est ça Bon on t'embrasse Marine Et donne nous des nouvelles Merci bisous Et puis reste à l'écoute Dans un instant on aura Ramzy Qu'on prendra au téléphone En direct pour agir là dessus C'est bien C'est la Sky Solidarité Donc ne bouge pas Marine Pendant ce temps là Toute l'équipe du Morning De Diffoul est en vacant Et attention il arrive Pour filer un coup de main A Marine C'est bien C'est la Sky Solidarité Dès que vous avez besoin D'un petit conseil D'un peu d'aide Et bien il y a toujours du monde Sur Skyrock Tous les soirs Entre 21h et minuit Et il doit être avec nous Là t'es là Ramzy Ouais salut tout le monde Et bien salut Ramzy Coucou T'as 21 ans Et t'es à Lyon C'est ça Exactement Ah c'est pour réagir Par rapport à Marine Il y a eu plein de messages Que vous nous avez laissés On vous a demandé A quel âge vous aviez quitté la maison A quel âge vous aviez envie De quitter la maison Il y a Mirko d'ailleurs Que je salue Salut Mirko Il est tout stressé Je stresse un peu Parce que je pars L'année prochaine Pour mes études Chez mes parents Eh 17 ans Bah tu vas voir que Il y a un truc qui est super Et micro-ondes aussi Tu verras le micro-ondes C'est vraiment un truc C'est génial Un truc qui a été inventé C'est vraiment un truc génial Vive le micro-ondes Tu vois J'ai des raviolis Mais j'en ai bouffé Mais des kilos et des kilos Kilos et des kilos de raviolis C'est un truc de ouf T'as pas fait grandir Non je me regardais dans la classe J'avais l'impression D'avoir une tête de raviolis Le mec ne bouffe que ça Mais mon petit neige Tu sais Et toi tu voulais nous dire quoi Là dessus Ramzy Ouais bah moi d'un côté Son mec je le comprends Après 26 ans Ça fait quand même tard Ouais tu penses que 26 ans C'est l'âge Ouais ouais Il faut se barrer Après ça dépend Ce que tu fais quoi Ouais c'est ça Il n'y a pas d'âge vraiment Parce qu'il y a un rire D'un mec qui fait médecine Une meuf qui fait médecine Ouais c'est vrai T'as des études Qui sont plus longues Certaines Mais lui Ce que j'ai compris Il bossait et tout ça Son mec a un CDI Elle a un CDI Ou alors le mec C'est une grosse pince Et il se dit Tant que je vais chez ma mère Tout l'argent je gagne Je le coffre C'est marrant C'est fou que t'es Ah mais c'est vrai J'y avais pas pensé Mais c'est vrai que c'est pas con Bah ouais carrément Bah moi je suis resté chez mes parents Si j'aurais pas payé de loyer Ah tu me disais T'habiteras encore chez des parents ? Non pas là Peut-être pas maintenant Mais toi t'habites Je suis revenu Ah ouais donc toi t'es parti Mais t'es parti à quel âge Je suis parti 19 Dès que j'ai eu mon bac Ouais Mais pour les études Pour un taf Non pour bosser J'ai direct bossé Direct Ok Donc j'ai fait barman un petit peu Après un peu d'intérim Nananine Ouais donc t'as pris ton petit appart T'as pris ton indépendance Ton envol comme on dit Exactement Nye 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 Et donc bah dans ce temps là J'ai rencontré une meuf et tout Donc on s'est mis à deux dans l'appart Donc tranquille et tout Au début ça allait super bien Et 7-8 mois après De jour au lendemain Ça a tout changé Et genre ça faisait plus rien à la maison Un peu comme Geoffrey je crois Oh la la mais c'est quoi ces meufs Depuis tout à l'heure C'est le troisième témoignage qu'on a là-dessus Ah ouais non mais parce que c'est chaud Et bah en gros je faisais tout comme Geoffrey Je faisais tout à la maison La bouffe Non mais ça c'est insupportable La décise Tout 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 Et euh Non mais ça on me dit Sochiou Mais non mais dans les deux sens Bah bien sûr Tu vois par exemple Si ta meuf elle travaille pas Et que toi tu rentres du taf Et que derrière t'as tout à faire à la maison Alors qu'elle Elle avait quand même rien à foutre de sa journée Oui Tu vois c'est quand même abusé Sans parler que ça devienne ta femme de ménage Ouais non mais bien évidemment Oui bah pas ça non plus Mais absolument pareil Tu vois toi tu travailles pas Ta meuf elle bosse toute la journée Oui tu fais les trucs Le minimum tu fais On est d'accord Tu es un peu la baraque quoi Bien sûr Bah c'est normal Et euh D'ailleurs oui pas pour ta meuf Ouais pas pour elle Ouais non clairement pas Et donc du coup Bah du jour au lendemain J'ai arrêté de faire Comme je ferais La même t'écoute là J'ai arrêté de faire les trucs Et bah en gros C'était la merde quoi Ça s'est accumulé Ça s'est accumulé C'était le bordel et tout Et bah donc du jour au lendemain Je l'étais Ouais mais tu l'avais prévenu Un petit peu avant T'as pas fait ça Comme un enculé Bah j'avais prévenu Bien sûr J'avais prévenu Par la Enfin je lui avais dit Et par les gestes aussi Parce qu'elle le voyait Autour d'elle C'était le bordel quand même Ouais mais c'est derrière Elle était bien Il faudrait qu'elle se mette En ménage avec la meuf De Geoffrey tout à l'heure Celle qui laissait la merde Ah bah ça serait joli Le repartir Ouais mais ça veut dire Que c'était un peu une salle Une merde Je suis désolé Quand tu vis dans une porcherie C'était un peu un sale C'est clair Bah je sais pas Salle ou pas sale Après peut-être Elle avait pas Telle habitude de vivre Seule à la maison Elle avait peut-être trop l'habitude On est tous passés par là On a tous eu nos darons Bon après il y a des darons Qui font participer Toute la famille Mais en général Les darons Ils s'occupent de tout Faut pas être un génie Pour par exemple Descendre une poubelle Tu vois Oh ouais Parce que ça se descend Il faut les enlever Oh putain de merde J'en ai pas Dis donc Vous aurez pu me le dire C'est pas marqué Sur les sacs Parce que j'ai plus de place A la maison Y'a plus de place Y'a des sacs poubelles partout Si si T'as même un mec Avec un camion Après qui va les récupérer Eh ouais Cédric Mais pour qu'il les récupère Il faut les descendre Eh bah voilà Ah bon je pensais Qu'ils vont t'aider Mais non Ils m'ont pas les chercher Faut descendre ta poubelle Cédric Et donc là 19 ans avec elle T'as tenu combien de temps Deux ans avec elle Non Un an et demi Un an et demi Presque deux ans Et donc à 21 ans T'es retourné chez les parents Ouais après Je suis resté quelques temps Tout seul dans l'appart Et tout Mais euh Pfff Solo C'est la merde C'est assoué ouais Direct Ça m'a coulé C'est retourné chez les parents Et économiquement c'est mieux aussi Ah bah ça Romano vient de nous en parler Il y a un instant Il nous a fait un conseil pas cher Vivez longtemps chez vos parents Vous ferez des économies C'est clair Le prix des apparts Et tout ça C'est chien Et tes parents Comment ils t'ont reçu Comment ils t'ont accueilli Tes parents Quand t'es revenu Bah super bien Super bien A la base Ils voulaient me têche Dès mes 18 ans Et au final Ils veulent me garder Le plus longtemps possible À la maison Ouais toi t'es parti Il y a 19 et à 21 ans Bam Le retour Ouais c'est ça Il y a Flynn Elle nous envoie un message Elle nous dit Je vais choquer tout le monde J'ai 35 ans dans 2 mois Et je suis toujours chez mon père Et je travaille depuis des années 3 points de suspension Ça craint un peu Non Bon si t'es heureuse Si t'es heureuse comme ça Si tout le monde est d'accord Après bon c'est vrai Qu'il y a un moment Où il faut bouger Il y a Coralie Elle a bougé à 18 ans Chez ses parents Pour ses études Je suis jamais retourné Chez mon père Ou chez ma mère Enfin j'ai tardé Tu retournes de temps à autre Pour les voir Marie a 15 ans Elle est partie de chez son père Et après elle a habité Chez sa mère Jusqu'à ses 18 ans Et après elle en pouvait plus Je voulais bosser Je voulais bosser Pour me payer un appart Donc toi tu voulais vraiment Être indépendante Il y en a qui ont un peu La fibre indépendante Très 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 vite Il y a même qu'au quartier Qui a 45 ans Elle est encore chez la daronne Ah bah tu vois Lui il a pas la fibre indépendante Il bosse tranquille Mais il reste chez sa daronne Ouais tu disais Ramzi Bon l'objectif c'est ça Là maintenant C'est de coffrer au max Me prendre un appart Je l'achète tranquille Ouais et puis après Tu repartes Tu repartes chez tes parents T'as une date On a bien compris Que tu faisais des sacrées économies Ouais t'as un radin Ouais 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 Rada ou économe Ça dépend Si je demande à Romano Si il est radin Il me fait non Je suis économe Oui exactement T'es pas radin Ouais c'est ça Pas non plus T'es pas radin Ramzi Bah non S'il faut partager Avec les potes et tout Je partage Mais je suis économe J'essaie de faire attention quand même Ça Romano il sait pas ça Il partage pas Bah si Je sais pas Si j'ai de l'eau Je t'en donne Très très généreux Toute l'eau est gratuite A Skyrock C'est pour ça qu'il m'offre C'est pour ça Demande-moi Je t'en ramène Il y a que ça pour faire plaisir Bon bah en tout cas Merci Ramzi On te fait une bise Ouais bah pas de souci Le frérot Grosse dédicace à lui Eh bah on salue le frérot Quentin Salut Ramzi Bise à toi Allez tata Bonne soirée Ciao Ramzi Et faites comme Ramzi Appelez nous 0153 Et on t'envoie le t-shirt Sky Ramzi d'ailleurs 0153 40 30 20 Vous nous passez Vous nous passez un coup de fil Vous débarquez ici Il y en a qui sont partis Super super tôt Je veillais Max Qui nous a laissé un message Max elle est partie à 16 ans Chez ses parents Elle a aménagé avec son mec Et a priori Elle est très contente 18 ans pour les études Pour Lucas Je débarquais dans la capitale Rapidement du monde Je débrouille Et à Paris Romano Ce qui t'avait choqué C'est qu'il y avait des meufs De partout Et que c'était comme un fou Quand t'es arrivé à Paris Ah de ouf Je pourrais pas t'empêcher De tromper ta gothique Pourtant tu l'aimais tellement fort Ouais bah tu vois Tu l'aimais tellement fort Que t'allais en baiser d'autres Bah ouais Mais il y en avait trop Tu sais je sais je sais pas J'allais en boîte et tout Il y avait trop de meufs Ah bah c'est pas parce que Tu l'embaîtes Faut baiser toutes les meufs qui bougent Non mais je les baisaisais pas toutes J'en baisais une Celle qui voulait déjà Oui voilà Surtout celle qui était d'accord C'est bien pas mal Et gratuite Et gratuite Ce qui limite doublement le choix Et bah voilà Je vous disais que je rentrais souvent Sur la biquille Et la soirée se terminait Avec ma main Non mais magnifique Et bien on va se terminer nous Alors sans ta main Romano Parce que ça y est là C'est fini La radio libre revient demain soir A partir de 21h On vous souhaite une bonne nuit Demain matin Le morning de l'été A ne pas louper Dès 6h Ne loupez pas le rendez-vous Et puis la radio libre Donc je vous l'ai dit 21h minuit Passez une bonne nuit Le son de Skyrock C'est parti Bonne nuit Urban Music Non Stop Bonne nuit Et à demain Ciao Ciao Salut Salut Casse toi